le secret de la malle noire de michel et puis chapitre un avant de mourir si j'entreprends sur la fin de ma vie de donner au public ma propre version de la cause célèbre connue à scotland gardé dans le petit cercle de journalistes sous le nom de mystère de la malle noire c'est parce que en toute sincérité et après y avoir mûrement réfléchi je crois bien être le seul homme au monde qui en connaisse les détails en ait pénétré les dessous en ait deviné l'énigme loin de moi tout orgueil le hasard m'a aidé mais bien plus que toute force de raisonnement que tout concours de circonstances c'est à mon entêtement que j'attribue la plus grande part de mon succès aujourd'hui affaibli par l'âge je me sens pressé de mettre un peu d'ordre dans les notes que j'ai prises à l'époque de l'affaire de la malle noire et de montrer une fois de plus par un exemple frappant et authentique que les plus machiavéliques combinaisons des criminels ont toujours un point faible par où la justice se glisse et les frappe qu'on veuille bien me permettre à moi encore je n'ai aucune prétention littéraire je n'en ai jamais eu et ce ne serait pas le moment quelques mois ou quelques années ou plus avant ma mort de chercher à acquérir un style et une originalité bien utile dans ce compte rendu sec bref brutal simple procès-verbal une affaire criminelle j'irai même plus loin et dirai que mon récit pour être vrai doit s'interdire tout ce qui ressemblerait à de la littérature ce qu'on ne trouvera pas non plus ici je l'espère du moins c'est la marque odieuse du pli professionnel le métier de détective est si spécial qu'il entraîne nombre de déformations singulières de véritables manies minuties ruses puériles enquêtes tatillonnes dont l'exposé est trop souvent exaspérant mon compte rendu sera exempt de ses défauts pour la simple et suffisante raison que je n'ai agi comme détective que durant 18 mois seulement j'avais une autre profession mais en un moment de crise économique je perdis mon emploi et pour subsister j'acceptais d'entrer au service d'une agence de renseignement dont l'activité s'étendait un peu à tous les domaines surveillance recherche d'héritier enquête civile et même criminel j'aimais ce travail changeant actif où il fallait du flair et du tact il est seulement regrettable que je n'ai pas poursuivi plus avant ma voie dans cette profession j'ai l'impression que j'y aurais réussi car je n'y étais pas entré depuis plus de trois mois que je fus subitement et presque malgré moi mis en présence d'un mystère passionnant et comme je suis le seul à savoir quel fil ténu et embrouillé il a fallu suivre et démêler pour trouver enfin le mot de l'énigme il me faut vite exposer avant de mourir la part que j'ai prise dans l'affaire en question chapitre 2 les diamants dans les mains 18h15 gare du nord le rapide de calais venait d'arriver les voyageurs des anglais pour la plupart se pressaient dans la grande salle des douanes où leurs bagages s'entassaient déjà sur les longues banquettes en hémicycle on a changé tout cela je le sais et la visite des mâles et des valises s'opère autrement et ailleurs mais elle a lieu et peu importe j'ose dire le lieu et la manière pour les gens qui ne déclarent pas tout ce qu'ils devraient descendu l'un des premiers du train et n'ayant qu'une petite valise à la main vérifiée à ma sortie du quai j'étais libre de mes mouvements je demeurais néanmoins et me promenais nonchalamment dans l'immense salle des douanes sans perdre de vue le jeune couple que mon agence m'avait chargé de filer ils n'avaient pas quarante ans à eux deux ces gentils amoureux ils s'adoraient n'entendaient malice à rien et riaient comme des fous en ouvrant vivement leur mal devant les douaniers interloqués ils laissèrent tomber leurs clés se penchèrent ensemble pour les ramasser leurs mains se rencontrèrent et se serrèrent c'était touchant comme on le voit ma tâche était facile et j'avais tout loisir de regarder la foule des voyageurs plus ou moins excités fatigués insolents ou timides qui reconnaissaient leurs bagages appelés des porteurs ou protester contre les règlements des douanes ce fut à ce moment que mon attention fut attirée par un autre couple composé cette fois d'une vieille dame et de sa fille qui attendait devant une véritable montagne de bagages non encore visité il n'y avait là rien de bien extraordinaire et pourtant après tant d'années écoulées je revois nettement comme en un miroir fidèle les différents éléments de la scène les valises sacs mâles empilés et les deux dames debout et bientôt rejointes par une femme de chambre qui leur parla avec le plus grand respect visiblement les formalités de la douane importe une effort la plus âgée de deux dames âgées d'une cinquantaine d'années corpulente la face couperosée et qui faisait de grands gestes parler haut semblait exaspérer après avoir véhémentement discuté avec la femme de chambre elle se tourna vers sa fille qu'elle sembla prendre à témoin de son désespoir et enfin se remit à appeler les douaniers à grands cris comiques entremêlés de soupirs et d'exclamations la jeune fille par contre grande et belle femme aux yeux noirs paraissait plus ennuyée de l'agitation de sa mère que du retard que les douaniers leur faisaient subir m'étant approché je l'entendis répéter plusieurs fois à mi-voix allons maman un peu de patience cela ne tardera plus guère et tout se passera bien je t'assure en tout cas Edith j'ai mis la mère j'espère bien qu'on n'ouvrira pas ton affreuse de mâle noire quel ennui je dirais qu'elle ne contient que des appareils et des fournitures photographiques répondit la jeune fille à voix basse ne t'inquiète pas t'en elle achevait à peine ces mots lorsqu'un douanier qui se promenait lentement un peu plus loin d'un air profondément indifférent aux soucis des voyageurs pressés porta ses pas nonchalants du côté où il était impatiemment attendu et redouté ailé par le porteur qui s'était constitué gardien en titre des bagages des deux anglaises il consentit enfin à s'occuper d'elle avez-vous quelque chose à déclarer ? la vieille dame avait déjà ouvert sa valise personnelle et en bout le versait le contenu elle répondit en un français à peu près correct oh non rien ou peut-être c'est-à-dire voilà de l'eau de Cologne mais la bouteille vous voyez a été débouchée et ceci c'est du whisky irlandais et encore plus rien oh oui j'ai aussi une livre écart de thé sous chong à 4 shillings 6 pence parce que vous savez il est hors de prix à Paris le douanier, un gros homme à l'air bourru, figure jaune et gros semoussache noire écouta attentivement le discours volubile de la dame puis il promena des regards un peu sceptiques sur l'ensemble des bagages amoncelés enfin il désigna une malle plate en cuir au coin de cuivre ouvrez-moi ça, dit-il puis jetant les yeux un peu plus loin et ça, ajouta-t-il en montrant du doigt une autre malle beaucoup plus grande, noire, carrée et cordée oh non, pas celle-là cria la vieille anglaise avec de grands gestes de protestation c'est si difficile et compliqué de défaire les nœuds il a fallu mettre une corde parce que la serrure ne paraissait pas suffisante le douanier ne répondit pas le porteur, connaissant les usages, s'attaqua au nœud de la grosse corde j'étais si près de lui que je pus remarquer à loisir la forme de ce nœud mais alors la jeune fille se pencha vers le douanier je vous serai bien reconnaissante, dit-elle vivement de désigner n'importe quel autre de nos bagages cette corde est vraiment très ennuyeuse à dénouer l'autre sourit et prit son air le plus aimable pour répondre désolé mademoiselle, mais nous avons le droit de tout faire ouvrir et en tout cas, ce qui est une fois désigné doit être visité je ne peux pas changer l'ordre il passa un peu plus loin la jeune fille se redressa d'un air ennuyé et offensé elle se tourna vers sa mère je te l'avais bien dit, lui lança-t-elle d'une voix dure mais tu as voulu absolument encorder cette malle à Londres au fond, ce n'était pas nécessaire ça ne fait qu'exciter les soupçons je l'ai voulu parce qu'on me l'a conseillé repartit la dame, fébrilement occupée pour l'or à préserver les fines lingeries de la malle plate de tout accident et à crier des ordres impétueux et contradictoires au porteur toute cette petite scène m'amusait du coin de l'œil, je m'assurais de temps en temps de la présence des deux tourtereaux qui n'auraient pas été si joyeux de leur liberté s'ils n'avaient su, jusqu'où allait la sollicitude de leur papa respectif bien tranquille de ce côté je demeurais auprès de mes deux compatriotes prêts à les aider, le cas échéant car les formalités douanières sont souvent bien réellement ennuyeuses pour les dames voyageant seules le fonctionnaire bourru et hautain jaune était revenu il avait rapidement examiné la valise de la vieille dame et, pendant ce temps le porteur avait réussi à défaire le nœud de la corde de la grande malle noire les clés maintenant, dit le porteur donnez les clés la jeune fille sortit son retitule et tendit un trousseau en indiquant qu'elle était la clé de la malle la voici, dit-elle on l'introduisit dans la serrure on la tourna à gauche puis à droite en vain, la serrure ne joua pas ce n'est pas celle-là, dit l'homme un autre porteur s'avança retira la clé la replaça essaya encore son résultat puis il voulut la remplacer par une autre du même trousseau mais la jeune fille s'interposa vivement c'était la bonne clé, dit-elle vous allez abîmer la serrure en essayant avec d'autres le porteur fit une nouvelle tentative avec la première clé le douanier s'impatientait faites sauter la serrure, dit-il enfin ou bien nous serons obligés de garder la malle en consigne et de faire payer un emmagasinage jusqu'à ce qu'elle puisse être visitée sans attendre l'autorisation des propriétaires le porteur, d'un coup sec, força le cliquet de la serrure la vieille dame jetait des cris d'indignation la jeune demeurait immobile hautaine et regardait les spectateurs d'un air de défi le douanier lui-même souleva le couvercle une serviette blanche apparut couvrant le contenu et offrant une surface très inégale bien en vue elle portait les initiales E-R marquées en rouge un des assistants tira vivement ce linge je m'avançais un peu plus curieux de voir ce qu'il pouvait y avoir dans cette malle qu'on avait eu tant de peine à faire ouvrir j'aperçus une masse sombre bizarrement doublée en deux quelques gros paquets sans doute enveloppés d'étoffes noires ou d'une couverture mais qui étaient en fait oh ciel un corps humain un corps de femme tout habillé de noir je n'oublierai jamais cette minute même maintenant à l'heure où j'écris ces lignes mes mains sont saisies d'un tremblement incohercible à ce souvenir rien d'autre dans cette malle que la serviette et le corps accroupi ployé en deux menton au genou bras croisés buste penché comprimé dans ce cercueil improvisé il s'était ankylosé et rédit de telle sorte qu'il fut extrêmement mal aisé de l'en extraire en prenant mille précautions on y arriva cependant et la morte encore toute recroquevillée les yeux ouverts parut considérer ironiquement le douanier comme pour lui répondre qu'elle n'avait rien à déclarer pour parer à l'horreur d'un si macabre spectacle l'homme lui recouvrit la tête de la serviette puis la prenant au coude chercha à la placer adossée à la malle dans une position plus naturelle et décente ce faisant les bras se décroisèrent les mains serrées s'ouvrirent et l'on entendit un léger teintement pareil à celui d'un choc sur un verre un des assistants se baissa et ramassa un objet pareil à un cristal à multiples facettes du bout des doigts de l'homme cela jeta soudain des feux vifs et multicolores un diamant la morte tenait un diamant dans une de ses mains serrées le douanier lui ouvrit l'autre et dégageait de l'étreinte un autre diamant plus petit je dus faire effort pour détourner mon attention de cette scène fantastique et regarder ce qui se passait autour de moi la vieille dame évanouie était tombée à terre de tout son long sa fille comme changée en pierre blanche jusqu'aux lèvres gardait les yeux fixés sur la morte une foule sans cesse grossissante de voyageurs de curieux d'employés de chemin de fer nous entourait des cris d'horreur de pitié des menaces s'élevaient de toutes parts mes deux amoureux jouaient des coudes pour arriver à mieux voir il faut en finir déclara un officier des douanes à triple galon qui était survenu depuis un instant il donna l'ordre d'appeler les policiers de service à la gare et fit téléphoner au commissariat spécial des agents arrivèrent fuirent évacuer la salle et emmenèrent les deux voyageuses quand je dis emmener c'est façon de parler car il fallut emporter sur un brancard la vieille dame toujours évanouie sa fille par contre ne trahissant aucune faiblesse passa près de moi toujours reine hautaine et les yeux fixes encadrés de deux gendarmes on la conduisit au bureau du commissaire et je me trouvais bientôt moi-même dans la vaste cour à la recherche de mes deux clients qui pour le moment s'engouffraient dans un taxi à destination d'un grand hôtel de la rive gauche tout en les suivant jusque là je cherchais à bien fixer dans ma mémoire tous les détails de l'événement macabre auquel je venais d'assister un point que je croyais bien avoir été le seul à observer me frappa c'est que le nœud de la grosse corde entourant la malle sinistre avait été fait par un gaucher j'en étais sûr car j'avais étudié autrefois en vue d'entrer dans la marine cet art compliqué et peu connu qui comprend peut-être une centaine de façons d'attacher cordage ou ficelle chapitre 3 les deux voyageuses bien assuré que les deux fugitifs dont j'avais la charge ne quitteraient pas leur hôtel et après avoir télégraphié à leurs parents je fis quelques pas sur le boulevard pour reprendre un peu l'air de Paris où je n'étais pas revenue depuis quelque temps l'affaire pour laquelle je me retrouvais en France n'était vraiment pas intéressante le jeune homme était fils d'un homme politique fort riche son ami était d'une famille moins fortunée il est vrai mais très intellectuelle et comme de nos jours on est indulgent à ces sortes d'escapades il y avait toute chance pour qu'en fin de compte on s'empressât de marier les deux jeunes gens ce qui me plaisait particulièrement dans cette affaire c'est qu'elle entraînait pour moi un séjour assez prolongé à Paris avec des loisirs et une grande liberté d'action à peu près absolue il me fut donc possible de réfléchir longuement et tranquillement dès le début au mystère de la malle qu'on venait d'ouvrir à la guerre du Nord bizarre affaire deux dames anglaises à l'air parfaitement respectables se rendent de Londres à Paris avec une femme de chambre et une imposante quantité de bagages d'aspects tout à fait innocents et l'on découvre dans une de leurs malles un cadavre de femme dont les mains crispées tiennent encore des diamants un crime évidemment c'était clair il n'y avait pas lieu d'en douter quoi qu'il eût été découvert d'une si étrange façon un crime mais en présence d'un forfait de ce genre tout détective digne de ce nom se pose immédiatement d'innombrables questions se demandant surtout si ce sera lui qui aura la gloire de découvrir le meurtrier dès l'abord il se préoccupe donc moins de l'identité de la victime que de celle du coupable et c'est tout naturel le cadavre on le tient on peut le mesurer le photographier tôt ou tard on connaîtra son nom son âge son origine il n'en va malheureusement pas de même du criminel et tout retard apporté à des investigations précises peut lui permettre de s'échapper c'est ainsi que j'attachais déjà beaucoup plus d'importance à tout ce qui concernait les deux voyageuses qu'à l'identité de la pauvre morte trouvées dans une de leurs mâles mais que pouvais-je savoir moi simple spectateur sur ces deux anglaises rien du tout pensera-t-on peu de choses en tout cas leur nom cependant ou tout au moins le nom qu'elles se donnaient j'avais lu en effet sur plusieurs de leurs bagages des étiquettes portant Madame et Miss Simkinson de Londres à Paris la vieille dame s'appelait donc Simkinson et avait quitté Londres sous ce nom-là en outre je savais ou je déduisais que la mère et la fille avec leurs bagages y compris la malle sinistre avaient quitté la capitale anglaise à 11h du matin le jour même j'avais assisté enfin aux divers incidents de la découverte et je les récapitulais attentivement la première question qui se posait à moi était celle-ci est-il possible est-il raisonnable dans les conjonctures actuelles de soupçonner les deux voyageuses à qui appartenait la malle la vieille dame me semblait d'emblée hors de cause contre elle il n'y avait à relever qu'un fait assez grave cependant ce n'était pas sa répugnance marquée à l'ouverture de la malle la difficulté d'en dénouer et renouer la corde de l'expliquer mais c'était bien plutôt la phrase que sa fille lui avait glissé à mi-voix je te l'ai bien dit quand tu as voulu qu'on mette une corde à cette malle ça ne fait qu'exciter les soupçons évidemment ces mots n'avaient peut-être qu'une signification banale l'ennui de la visite douanière mais à tout prendre et en mettant les choses au pire la vieille dame ne pouvait être qu'une comparse une complice tout au plus pour sa fille je n'en aurais pas dit autant je n'avais certes pas la prétention de porter si vite un jugement sur elle tout ce que j'en pouvais dire c'est qu'elle paraissait forte résolue un peu secrète peut-être elle ne devait être ni sentimentale ni romanesque mais saine vigoureuse très maîtresse de soi oui elle n'avait en tout cas pas l'air timide mais encore il n'y avait rien là qui permit de l'accuser d'un crime affreux sans doute on voit peu de jeunes anglaises voyager avec eux des cadavres dans leur mal Miss Simkinson avait manifestement cherché à éviter la visite de sa grande mâle noire ce désir assez naturel en soi devenait dans ce cas extrêmement grave et ce qui était encore plus important c'était son refus de la clé elle en avait offert une mais je ne doutais pas un instant qu'elle n'eût à dessein désignait une clé qui n'allait pas à cette serrure quelle raison pour agir ainsi il était presque inutile de se poser la question elle avait essayé désespérément d'empêcher l'ouverture de la malle et avait espéré un moment que les douaniers y renonceraient et se contenteraient de visiter d'autres articles de ses bagages elle avait affirmé à plusieurs reprises que c'était la bonne clé elle avait menti délibérément il y a des mensonges innocents c'est vrai mais celui qui peut mentir dans des circonstances graves a bien souvent toute l'étoffe d'un criminel s'il ne le devient pas c'est que la tentation assez forte lui a manqué tout dans l'affaire qui me préoccupait faisait présumer que Miss Simkinson si tant est que ce fût là son vrai nom était parfaitement averti de ce que contenait sa grande malle noire cette probabilité était déjà elle-même assez remarquable et une fois admise des déductions effarantes s'en suivaient tout naturellement pourtant je n'arrivais pas à me convaincre moi-même de la culpabilité de Miss Simkinson au fond j'étais persuadée du contraire intuition impression subconsciente de quelques noms qu'on appelle ces forces qui s'opposent souvent au meilleur raisonnement plaider contre nos constatations qu'on l'explique comme on pourra j'étais positivement convaincue que cette jeune fille n'avait en tout cas pas perpétré elle-même ce crime abominable mais qu'il y eut une connexion entre elle et la victime c'était autre chose et la présence du cadavre dans sa propre malle le rendait indéniable à ce point de mes réflexions je me dis qu'après tout cette affaire ne me regardait nullement je n'avais aucun droit à entreprendre une enquête et si je le faisais je me ferais sans doute remettre assez vivement à ma place mais invinciblement mes pensées me reportaient à la scène tragique de l'ouverture de la malle l'image du visage parcheminé des yeux grands ouverts de la pauvre victime me poursuivait partout qui avait tué cette vieille dame et quelle était la cause du crime cherchait-elle à fuir en emportant ces diamants lorsque le coup fatal l'avait abattu sans vie ces questions m'obsédaient chapitre 4 premier interrogatoire après mûre réflexion je conclue que je n'avais guère qu'un moyen de me tenir au courant de cette affaire quelques mois auparavant j'étais entrée en relation pour affaires professionnelles avec un commissaire de police de Paris mon agence me désignait souvent pour des missions sur le continent en raison de ma connaissance approfondie de la langue française j'avais donc eu à m'occuper précédemment à Paris d'une affaire d'abus de confiance dont s'occupait également ce commissaire de police un monsieur Dubert nous avions travaillé ensemble et au cours de l'enquête j'avais été à même de lui rendre quelques légers services je ne l'avais pas revu depuis lors mais je résolus sur le champ d'aller lui rendre visite dans l'espoir qu'il pourrait d'une façon ou d'une autre favoriser mes projets je le trouvais dans son petit bureau près du Panthéon il m'accueillit avec empressement il ne savait encore rien de la découverte sensationnelle que l'on avait faite deux heures auparavant à la gare du Nord je lui avouai franchement mon grand désir de suivre l'affaire et ajouté que je me mettais entièrement au service des magistrats qui en seraient chargés j'avais été bien inspiré en m'adressant à monsieur Dubert il se trouva que son collègue à la gare du Nord était son frère ou son cousin je ne me rappelle plus mais en tout cas portait le même nom que lui l'un celui que je connaissais s'appelait Léon Dubert et l'autre François Dubert Léon s'offrit immédiatement à me présenter à François je dus attendre qu'il en finit avec quelques petites affaires de service et m'amusait à observer les nombreuses formalités auxquelles sont soumises les différentes opérations de la police française et j'admirais néanmoins que malgré cette gêne bureaucratique les services fussent si remarquables et efficaces au bout d'une demi-heure Léon Dubert referma ses dossiers et ferma ses tiroirs à clés nous prîmes un taxi et bientôt je me trouvais en présence de François Dubert un petit homme un peu nerveux peut-être pour ses fonctions mais fort intelligent ah lui au moins était au courant de l'affaire depuis la minute où il avait été informé il ne s'était pas accordé un instant de répit les personnes arrêtées étant étrangères la malle contenant le cadavre venant de Londres l'enquête présentait des difficultés et devait être entouré de formalités toutes particulières M. François Dubert ne parlait pas l'anglais et son interprète s'était montré inférieur à sa tâche j'arrivais donc à propos et mes offres furent immédiatement acceptées M. François Dubert commença par nous expliquer où en étaient les choses en fait la première enquête n'avait pas donné grand résultat la vieille dame n'avait pas encore repris connaissance elle était en point à un trouble cérébral consécutif à son évanouissement elle délirait et avait été transportée à l'infirmerie spéciale du dépôt d'ailleurs le commissaire n'avait pas l'impression qu'elle eût trompé le moins du monde dans le forfait la jeune fille et la femme de chambre avaient subi un premier interrogatoire cette dernière paraissait devoir être mise hors de cause elle ne savait rien et sa bonne foi semblait entière son témoignage avait cependant servi à établir deux points qui pouvaient être considérés comme acquis premièrement la morte ne s'était trouvée à aucun moment en compagnie des dames Simkinson depuis quelque temps cette femme de chambre ne l'ayant jamais vue et ne la connaissant pas deuxièmement la mâle noire appartenait bien à Miss Simkinson sa femme de chambre l'affirmait sans hésitation quant à Miss Simkinson elle-même son interrogatoire avait offert un grand intérêt ses réticences ses silences ses refus de répondre laissaient beaucoup avancer monsieur François Dubert me fit lire les parties les plus intéressantes de son procès verbal en me faisant promettre de n'en rien divulguer l'attitude de la jeune fille avait été soigneusement observée et décrite elle se comportait certainement d'une façon un peu bizarre qui paraissait bien exclure une innocence complète elle n'avait guère consenti à répondre qu'à la moitié des questions qui lui avaient été posées et elle avait nettement refusé de parler pour les autres elle n'avait pas cherché à cacher son nom avait ajouté que sa mère et elle avaient quitté Londres dans la matinée après avoir passé la nuit à l'hôtel mais interrogée sur le lieu de son domicile habituel sur ses faits et gestes la veille elle s'était tout à coup retranchée dans un mutisme absolu après réflexion elle avait déclaré qu'elle habitait Totting et avait donné son adresse ordinaire en cette localité elle expliqua qu'elle et sa mère étaient venues passer la nuit à l'hôtel afin d'être plus près de la gare au matin de leur départ à ce point le procès verbal sténographique s'interrompait pour rappeler que la femme de chambre avait précédemment affirmé que ses maîtresses avaient passé les trois précédentes semaines non à Totting mais à Southend Totting est une localité des environs de Londres Southend se trouve à l'embouchure de la Tamise et que c'était de cette dernière localité qu'elle s'était rendue à Londres on avait alors confronté les deux femmes et malgré les véhémentes dénégations et les signes que lui adressait sa jeune maîtresse la domestique avait persisté ajoutant que seule elle-même était venue de leur maison de Totting pour rejoindre les dames Simkinson à Londres il ressortait de là qu'elle n'avait pas vécu avec ses maîtresses durant les trois dernières semaines ce qui expliquait peut-être qu'elle ne pût reconnaître la morte à la fin de la confrontation la petite femme de chambre toute en larmes s'était écriée oh miss vous savez bien que j'ai dit la vérité et puis pourquoi ne faites-vous pas venir Mr. Harvey l'interrogatoire l'interrogatoire avait continué hors de la présence de la domestique le commissaire s'était montré plus sévère plus pressant et Miss Simkinson plus réfractaire que jamais elle consentit cependant à avouer que la malle lui appartenait ainsi que le trousseau de clé la serviette qui recouvrait la tête et le buste de la victime lui appartenait elle aussi elle répondit vivement non savait-elle ou pouvait-elle supposer d'où venait cette serviette les initiales E R qu'elle portait était-elle celle d'un parent d'un ami de quelqu'un de sa connaissance avait-elle une idée quelconque à ce sujet elle refusa de répondre quelques-uns des vêtements de la morte portant les mêmes initiales il était donc probable que la serviette était également à elle enfin Miss Simkinson connaissait-elle la victime oui je sursautais en arrivant à ce point du procès verbal évidemment on pouvait après tout s'attendre à cette déclaration puisque la jeune fille avouait que la malle lui appartenait mais je sursautais bien plus fort en lisant la suite qu'est-ce donc je ne répondrai pas il avait été impossible de la faire sortir de ce mutisme volontaire ni prière ni menace ni les sérieuses et paternelles admonestations du commissaire n'y parvint en désespoir de cause le premier interrogatoire avait été relu paraphé et Miss Simkinson envoyée au dépôt sous prévention d'assassinats sur inconnus François Dubert avait son opinion faite et si l'on me permet d'ouvrir ici une très brève parenthèse j'exprimerai mon étonnement persistant à savoir que dans tant de pays encore le prévenu est jugé coupable avant jugement on ne lui donne pas assez de chance et surtout jugé magistrat non plus qu'un but le faire avouer pour cela tous les moyens sont bons et la torture morale d'un homme en qui personne ne croit plus est souvent plus terrible que la torture physique que l'on employait autrefois aux mêmes fins d'ailleurs je savais que mon ami Léon Dubé pensait comme moi sur cette question néanmoins en l'espèce il se joignit à son collègue pour soupçonner que dis-je pour accuser nettement Miss Simkinson selon eux il ne restait qu'à déterminer dans quelle mesure elle avait agi seule ou avait eu des complices comment le crime avait été perpétré et quels en avaient été les motifs la présence des diamants dans les mains recroquevillées de la victime n'excluait pas la possibilité de vol car elle avait pu précisément les serrer dans ses paumes en cherchant à échapper à ses agresseurs je suis bien forcé d'admettre que la logique était toute en faveur de ses présomptions les charges déjà relevées contre Miss Simkinson étaient fort graves elle savait pertinemment et avant le passage en douane ce que contenait la malle noire elle avait cherché à en éviter la visite en l'encordant en donnant de fausses clés elle l'emportait comme bagage accompagné dans le dessin probable d'emmener le cadavre en quelque endroit désert où on pourrait l'enterrer ou l'abandonner sans crainte qu'il ne fût reconnu elle avait espéré que l'abondance de ses autres bagages son pouvoir de persuasion la présence de la corde l'absence de clés éviteraient la terrible découverte et en effet c'était bien par hasard par suite d'un concours total de petites circonstances et à cause de l'entêtement d'un douanier que son plan avait échoué tout cela paraissait très clair d'ailleurs elle connaissait la victime elle l'avouait de là à penser qu'elle n'ignorait rien de l'assassinat il n'y avait qu'un pas enfin n'avait-elle pas essayé d'égarer la justice en prétendant qu'elle venait de Toting en refusant tout renseignement au sujet de la serviette marquée E.R. Sur ce point particulier la femme de chambre avait déclaré que la serviette marquée ou non n'avait jamais appartenu à sa maîtresse et moi-même incliné d'abord à penser qu'on avait pu y apposer ces deux initiales après coup pour égarer les recherches je dus reconnaître mon erreur lorsque François Dumais m'apprit que les vêtements de dessous de la victime portaient les mêmes lettres chapitre 5 les étiquettes il est donc indiscutable résuma Léon Dubert après avoir lu à son tour le procès verbal que cette jeune fille détient tout le secret de cette affaire et il est en outre probable qu'elle a elle-même commis ou tout du moins inspiré le crime oui sans doute répondis-je mais je prédis que vous lui trouverez des complices je le crois aussi et même croyez-moi vous découvrirez qu'elle n'a pas joué le rôle prépondérant pourquoi je ne sais trop je puis me tromper ce n'est qu'une impression mais qui s'impose à moi je comprends s'écria Léon Dubert l'accusé jeune jolie elle est votre compatriote n'est-ce pas suffisant elle une meurtrière et voilà votre intérêt pour elle tout expliqué elle ne peut pas avoir une âme si noire elle a été poussée au mal je vois d'avance votre raisonnement ah mon cher méfiez-vous toujours des accusés trop jolis après avoir bien ri de cette boutade je repris mon sérieux et demandais s'il me serait permis de voir la malle et le cadavre information prise oui c'était encore possible le corps ne devait être porté à la morgue que le lendemain matin et en attendant on l'avait laissé au soin de François Dubert je passais avec lui dans une petite pièce contiguë à son bureau il n'y avait là qu'une grande table un banc et un poil sur la table en bois grossier reposait le corps tel qu'on l'avait retiré de la malle je l'examinais attentivement la morte devait être de conditions aisées peut-être très riche pour peu qu'elle fût économe ou avare autant qu'on pouvait en juger elle avait 65 ans elle était vêtue d'une ample robe noire d'un drap très fin mais ne portait aucune parure aucun bijou un petit chapeau très simple mais bien fait couvrait ses cheveux gris l'expression du visage contracté et parcheminé n'avait rien de bien aimable ni sympathique et il y avait quelque chose de dur de méfiant dans ses petits yeux fixes d'un bleu d'acier comme dans le pli amer de sa bouche ce devait être une méchante vieille observa Dubert je partageais cette opinion la victime portait encore sa montre en or et qui paraissait de grande valeur je l'ouvris et n'y découvris sur le fond de la cuvette intérieure qu'un numéro que je notais il ne sera pas facile de l'identifier déclarai-je nous aurons sous peu des listes de disparus répliqua Dubert le malheur est que dans une ville comme Londres il y en a des dizaines par jour dans le sac à main de la morte se trouvaient seulement quelques pièces d'argent des billets de banque pour une valeur de 5000 francs trois pièces d'or et un mouchoir marqué E.R comme tout le reste de sa lingerie je demandais des nouvelles de diamants monsieur Dubert m'apprit qu'on les avait soumis pour estimation à un bijoutier de la rue de la paix qui n'avait pas encore déposé son rapport mais qui à première vue s'était récrié d'admiration devant la beauté de ses pierres il semblait donc établi que le val n'avait pas été le mobile du crime je me permis d'enlever à la morte son petit chapeau de feutre en écartant un peu les cheveux je découvris un peu au-dessus de la tempe gauche une forte contusion large meurtrissure d'aspect noirâtre mais qui n'avait pas saigné monsieur Dubert suivait mes mouvements d'un oeil inquiet en me répétant que ces sortes d'investigations n'étaient pas dans notre ressort et qu'il fallait attendre les résultats de l'examen médico-légal je ne m'embarrassais pas de tels scrupules et tâtais la contusion il était évident que la victime avait reçu un fort coup sur le crâne mais tout de même ce n'était pas suffisant à mon sens pour expliquer sa mort il me paraissait plus probable que ce coup l'avait simplement étourdi et que le chloroforme ou quelque autre stupéfiant avait ensuite causé la mort de la vieille dame l'examen du médecin légiste déterminerait certainement cela pour le moment je me bordais à me demander si une femme avait pu porter un coup aussi fort au crâne de la victime c'était douteux car la meurtrissure était profonde et avait dû être causée par un choc très violent dans l'ensemble je n'avais pas l'impression qu'une femme ait procédé ainsi pour tuer le chloroforme le poison voilà des armes féminines lorsque je demandais à dévêtir le cadavre je me heurtais à un refus formel M. Dubert fut inexorable sur ce point le médecin légiste seul avait ce droit et je dus m'incliner par contre je pus examiner la malle à loisir elle était en bois ordinaire solide recouverte extérieurement d'une couche de peinture d'un noir mat le couvercle tournait sur des gants de cuivre et l'intérieur était tapissé d'un papier à bandes roses au-dessous de la serrure une petite plaque de laiton portait le nom des fabricants Brown et Elder 117 Shipside Londres à l'exception de la corde qui avait été cause occasionnelle de la découverte et que l'on avait déposée à l'intérieur la malle était vide elle paraissait avoir peu servi aucune tâche de sang aucune trace ou marque quelconque sur le papier à bandes roses quelques éraflures sur les rebords autour du fermoir rappelaient que la serrure avait été forcée un peu déçu je rabattis le couvercle et demandais à François Dubé si cette malle avait porté les noms et adresses des propriétaires il me répondit négativement et ce détail me frappa car tous les autres articles des bagages voyageant avec les dames Sinkinson étaient pourvus d'étiquettes volantes où s'inscrivait la formule Madame Sinkinson de Londres à Paris la jeune prévenue avait essayé d'ailleurs assez maladroitement d'expliquer ce fait en disant qu'au départ de chez elle avant de penser à encorder la malle on avait su ou attaché l'étiquette volante comment n'avait-on pas pensé au poignet cependant la femme de chambre avait confirmé cette allégation je me hâte d'ajouter qu'à défaut de mention imposée d'avance par ses propriétaires la malle noire portait les étiquettes d'usage collées par les employés de chemin de fer au départ de Londres il y avait d'abord au beau milieu du couvercle en grande capitale un P imprimé sur papier blanc c'était je pense une indication supplémentaire destinée par sa grande dimension à faciliter le triage des bagages de transbordement ensuite l'étiquette d'enregistrement proprement dite sur papier vert était ainsi conçue London Sharon Cross tout 212 Paris via Calais il n'y avait là rien de particulier sur tout le reste de sa surface la malle n'offrait aucune marque rien qui la distingua de milliers d'autres pareils en outre un serrurier appelé pendant l'interrogatoire avait affirmé sans hésitation que la clé offerte par Miss Simkinson n'avait jamais pu aller à la serrure de la malle ce à quoi la jeune fille avait opposé un démenti non moins formel je demeurais longtemps en contemplation devant ce sinistre coffre vide si cet assemblage de bois et de clous pouvait parler me disais-je quelle sombre histoire ne nous raconterait-il pas qui donc avait ouvert cette malle pour y faire entrer cette pauvre vieille femme et avait rabattu avec force le couvercle sur son crime la victime si pitoyable était-elle déjà morte alors ou seulement inconsciente évanouie d'horreur et de saisissement comment forcer un objet inanimé à livrer son secret je m'obstinais étrangement à vouloir y découvrir un indice sérieux et soudain il me vint à l'idée qu'il pourrait y avoir d'autres étiquettes sur lesquelles on avait collé celles du dernier voyage effectué un papier un peu fort recouvrant et débordant une ancienne étiquette cela arrive souvent je proposais donc à monsieur Dubert de décoller avec soin les deux carrés de papier apposés à Londres il haussa les épaules je crois qu'il n'osait guère toucher à la malle d'aucune façon il n'y a là évidemment qu'une très légère chance de découvrir quelque chose je l'admets lui dis-je encore mais après tout vous êtes actuellement le seul magistrat chargé de l'enquête songez donc de quelle importance serait pour vous une découverte intéressante avant même que l'affaire soit confiée à un juge d'instruction vous avez toute liberté d'action n'est-ce pas ? certes répondit-il j'ai le droit de faire toute recherche utile mais je ne vois vraiment pas alors dépêchons-nous j'ai l'impression que nous trouverons quelqu'un dit cela dessous il consentit un peu à contre-coeur nous nous attaquions d'abord à l'étiquette verte au moyen d'une éponge humide on devait arriver à la décoller mais l'opération fut longue car il importait de ne pas l'abîmer ni de la déchirer enfin cependant le papier bien humecté s'éda glissa et ne laissa voir à la place qu'il recouvrait que la surface noire et mat du couvercle un peu déçu je voulus cependant poursuivre l'expérience jusqu'au bout monsieur Dubert consentit à laisser aussi enlever l'étiquette blanche portant un simple P cette fois mon obstination fut récompensée si l'on peut employer ce mot pour un très maigre résultat en effet une autre étiquette apparaissait sous le P elle portait Greenwich à Southend ces trois mots imprimés ne signifiaient pas grand chose une fois cette malle avait été transportée de Greenwich à Southend c'était tout y avait-il vraiment rien d'autre à découvrir ? je tournais la malle de manière à mettre en pleine lumière la nouvelle étiquette soudainement apparue sous la plus récente et je l'atteins un bon moment devant mes yeux comme pour la forcer à révéler enfin son secret alors je remarquais tout à coup sur l'un des coins de cette étiquette deux lettres tracées au crayon et presque effacées par la colle de celle qu'il avait recouverte c'était les deux initiales P H je relevais la tête cherchant inconsciemment à cacher ma surprise cette malle a donc été à Southend dis-je tranquillement oui répondit monsieur Dubert et cela concorde avec les déclarations de la femme de chambre je ramenais la malle sous l'ampoule électrique et presque machinalement comme en jouant avec mon crayon je pris sur un fragment de papier à cigarette le décalque de ces deux lettres P H je ne sais pourquoi elle me fascinait et j'avais l'impression très nette encore que parfaitement irraisonnée que je tenais par elle la clé du mystère dès lors la malle ne m'intéressait plus j'avais hâte de rentrer dans ma chambre d'hôtel et de résumer mes impressions je remerciais chaleureusement monsieur Dubert et lui conseillais fortement en le quittant de ne laisser personne toucher aux étiquettes il y a là toutes sortes d'indices troublants lui dis-je il parut étonné depuis ce moment la police officielle poursuivit son enquête de son côté et moi du mien elle fit de son mieux et si elle n'aboutit pas à de grands résultats ce ne fut faute ni d'intelligence ni de persévérance mais plutôt de bonne chance chapitre 6 les mystérieuses initiales je m'enfermais dans ma chambre et me mis en devoir de dessiner exactement les deux initiales d'après le calque rapide que j'en avais pris P H je repassais ensuite tous les détails de l'affaire et en arrivais aux conclusions suivantes la vieille dame E.R. avait été assassinée très probablement la veille elle avait reçu un coup sur la tête qui l'avait étourdie et elle avait été achevée avec du chloroforme le crime avait eu lieu à Southend une complice sinon l'auteur même s'appelait Edith Simkinson et était actuellement sous les verrous après les tergiversations de Miss Simkinson et la découverte de la seconde étiquette il était impossible de douter que le meurtre n'eut lieu à Southend je ne possédais il est vrai aucune indication sur le transport de la malle de Southend à Londres mais de toute façon elle était parvenue à la gare de Charing Cross d'où elle était partie pour Paris le premier point à élucider c'était le nom de la victime et ce ne devait pas être très difficile si la police avait le bon esprit d'opérer ses recherches à Southend et non à Totting la seconde question concernerait le mystère de la clé Miss Simkinson était-elle de bonne foi en affirmant constamment que sa clé était bien celle de la malle certes elle s'était montrée bien capable de mentir mais dans certaines de ses affirmations il y avait un tel accent de sincérité qu'il était difficile de n'y pas croire si elle mentait au sujet de la clé elle était vraiment une dissimulatrice de première force et peut-être une criminelle je n'arrivais pas à me la représenter si corrompue et si alors elle se trompait sur le vouloir au sujet de la clé elle pouvait peut-être faire une erreur analogue au sujet de la malle mais était-ce matériellement possible sa femme de chambre avait parfaitement reconnu la malle oui cependant cette malle était le seul article de leur nombreux bagages à ne pas porter le nom de leur propriétaire et l'explication de ce fait n'était pas claire toute l'affaire était pleine de contradictions et de confusion je ne pouvais m'arrêter à l'idée que la malle n'appartint pas à Miss McKinson cette théorie m'aurait beaucoup plu mais elle était insoutenable et cependant comment expliquer que la bonne clé ne fut pas en la possession de Miss McKinson que dire des initiales PH que j'avais découvertes en vain je me disais que les deux lettres n'avaient en somme aucune signification et avaient été crayonnées là au hasard par quelques porteurs je ne parvenais pas à me convaincre moi-même je commençais à m'assoupir l'esprit lourd de toutes ces questions lorsqu'une phrase du procès-verbal me revint tout à coup avec une précision singulière la femme de chambre avait crié à sa maîtresse pourquoi ne faites-vous pas vite venir Mr. Harvey Harvey H simple coïncidence sans doute cependant Harvey H Harvey P H Paul Harvey Pierre Harvey qui donc était-ce monsieur Harvey un ami intime de la famille évidemment je ne m'endormis qu'au matin chapitre 7 Austin Harvey la journée du lendemain dut être consacrée tout entière à la surveillance du jeune couple d'amoureux comme pour me provoquer ils partirent de bonne heure pour Fontainebleau et cette ville les enchanta si bien qu'ils allèrent jusqu'à y chercher un petit appartement meublé heureusement ils n'en trouvèrent point à leur goût et revinrent à Paris d'ailleurs j'entendis la jeune femme proclamer que la grande ville leur assurait plus de sécurité et de liberté je souhaitais seulement qu'elle eût exprimé cette opinion quelques heures plus tôt le soir ils allèrent au théâtre et dès que je l'ai su confortablement installé dans une avant scène je courus au bureau de François Dubert je le trouvais mécontent préoccupé nerveux il m'informa tout de suite que les autorités de Scotland Yard l'avaient avisé par câble de l'arrivée prochaine d'un de leurs plus fins lignées or depuis la veille aucun fait nouveau n'était apparu on piétinait sur place la police française n'aurait pas le mérite d'avoir fait prompte lumière sur cette affaire il était encore impossible d'interroger madame Simkinson toujours délirante on ne pouvait plus rien tirer de sa fille qui se refusait à parler ni de la femme de chambre qui avait dit tout ce qu'elle savait mère et fille étant anglaise et n'étant l'objet d'aucun mandat d'un mener régulier avait été autorisé à demeurer dans une sorte de pension de famille annexe déguisée de la prison sous ce résume spécial elles payaient leurs frais de séjour et ne pouvaient quitter leur appartement personnellement je désirais beaucoup devancer l'envoyé de Scotland Yard et faire un peu de lumière avant son arrivée tout le jour pendant que je filais tranquillement les deux amoureux j'avais eu le loisir de tourner et de retourner cent fois dans mon esprit les différentes questions de cette affaire et plus j'y réfléchissais plus j'étais convaincue que les apparences seules accusaient Miss Simkinson qu'elle fût dans une certaine mesure complice comparse ou plutôt qu'elle eut simplement connaissance du crime peut-être mais je ne pouvais la croire l'unique coupable et sans doute son intérêt personnel jouait un rôle dans la formation de cette conviction je l'aurais probablement plus mal jugée si elle avait été plus âgée ou moins jolie mais qui faire je demandais à François Dubé s'il ne me serait pas permis de la voir cette question me brûlait les lèvres depuis plusieurs heures je craignais qu'une pareille démarche ne produisait des complications que la chose ne me fut nettement refusée mais c'était d'autant plus tentant M. Dubert hésita seulement ce que voyant je le pressais davantage faisant valoir que la qualité de compatriote de la prisonnière me permettrait peut-être de tirer d'elle des informations qu'elle n'avait pas voulu donner à un étranger est-elle au secret demandai-je non bien sûr répondit M. Dubert elle peut recevoir quelques visites autorisées elle est d'ailleurs sous un régime de stricte surveillance plutôt que de détention pouvez-vous me conduire auprès d'elle ? c'est faisable mais alors allons-y tout de suite gagnons du temps et tâchons de découvrir quelque chose de plus avant l'arrivée du détective de Londres il se laissa enfin persuader un taxi nous conduisit rapidement devant une maison de tristes apparences aux fenêtres grillées dans une petite rue sombre et déjà presque déserte à huit heures et demie du soir M. Dubert sonna à une haute porte massive au-dessus de laquelle brillait une forte lampe électrique nous fûmes bientôt conduits en une sorte de parloir ou petit salon où la maîtresse de maison nous reçut c'était une grande et forte femme à la voix perçante que M. Dubert appelait Mme Basquin la pièce où l'on nous introduisit était d'aspect sévère sommairement meublée d'une table ronde d'un canapé et de quelques chaises M. Dubert me laissa après m'avoir présenté à Mme Basquin celle-ci passa immédiatement dans une pièce adjacente me disant qu'elle allait prévenir Miss McKinson elle laissa la porte entrebâillée et j'entendis quelques légères exclamations de surprise s'élever à l'annonce de ma visite mais je me trouvais moi-même le plus surpris car à côté de la voix très reconnaissable de la prisonnière s'éleva une voix d'homme d'un timbre agréable sympathique presque jovial et qui parlait anglais ceci me déconcerta un peu j'avais espéré me trouver seule avec Miss McKinson et l'amener à me faire des confidences et voilà qu'un intrus un autre compatriote allait sans doute assister à notre entretien qui donc cet anglais pouvait-il bien être j'avais prié Mme Bassequin de remettre ma carte à la prévenue et j'y avais écrit ces mots un compatriote qui croit être en mesure de vous rendre un grand service cette affirmation était peut-être un peu risquée mais elle constituait un bon prétexte je ne prévoyais certes pas à ce moment-là quel genre de service je serais appelé à rendre à la jeune fille les voix dans la pièce voisine s'étaient un peu élevées je pus saisir plusieurs mots on s'étonnait de ma visite laissez-moi le recevoir disait l'homme je fus heureux d'entendre la jeune fille lui répondre gentiment mais fermement je préfère assister à l'entretien je faisais un pas en avant pour en entendre davantage lorsque la logeuse revint d'un bond je me retrouvais au milieu du parloir mais mon mouvement n'avait pas échappé à Mme Bassequin qui me dit en souriant je vois que vous êtes du métier tant mieux ajouta-t-elle après une seconde d'hésitation car personne ici ne comprend l'anglais j'ai bien demandé un interprète mais on me l'enverra trop tard c'est sûr cette dernière affirmation paraissait lui plaire beaucoup car elle la répéta deux fois en me faisant signe de la suivre elle rouvrit elle rouvrit la porte de communication et me fit entrer la petite chambre où se trouvaient les deux étrangers n'avait pas un aspect beaucoup plus engageant que le parloir quelques fleurs sur la table donnaient seule une note d'intimité et de confort Miss Simkinson était assise sur un canapé recouvert de cuir entre la fenêtre et la cheminée et un gentleman tout habillé de noir se tenait à ses côtés ils me regardèrent avec une surprise non dissimulée de mon côté sans me hâter de parler je scrutais de mon mieux leur physionomie pour la jeune fille mon impression favorable n'en fut que renforcée toute sa personne respirait un grand air de franchise de calme courage et de force de caractère elle portait une robe d'un gris sombre très simple tous ses bagages avaient d'ailleurs été retenus par les autorités et on ne lui avait laissé l'usage que des articles les plus indispensables le teint frais les traits détendus le visage simplement grave on n'eût jamais dit qu'elle était prévenue d'assassinat ses beaux cheveux noirs d'une légère ondulation naturelle encadraient merveilleusement une physionomie un peu irrégulière mais qui devait en d'autres moments être très mobile et malicieuse elle avait des regards directs un peu fiers un peu réservés mais où l'on sentait de la douceur et du sentiment non dans l'ensemble elle n'était pas belle au sens strict du mot mais elle était attirante séduisante au possible une fois de plus je me disais non cette femme-là est bien incapable d'assassinat par contre elle est de celle qui braverait tout et la mort même pour défendre un assassin qu'elles aimeraient si j'éprouvait une confiante sympathie pour Miss Simkinson je ne me sentais pas moins attirée par le gentleman assis à côté d'elle il portait le costume ecclésiastique anglican longue redingote noire remontante et boutonnée jusqu'au col c'était un homme jeune grand mince au teint rose aux cheveux blonds partagé au milieu par une raie impeccable à la physionomie avenante et ouverte aux yeux clairs brillants et emprunt d'une candeur presque trop prononcée pour un homme fait il se leva à mon arrivée mais garda une main appuyée au dossier du canapé où Miss Simkinson était assise Beaucoup plus d'amoureux pensais-je ils sont remarquablement bien assortis sans nul doute si cette jeune femme dissimule quelque chose c'est en faveur d'un frère qui a mal tourné cette explication qui me venait ainsi inopinément me plut beaucoup j'y trouvais tant de vraisemblances que je résolus de l'approfondir par la suite pour le moment dès que Mme Bassequin se fut retirée il me fallut répondre à Miss Simkinson qui me demandait très calmement quel était l'objet de ma visite je me ressaisis certainement mademoiselle dis-je du ton le plus naturel possible je m'appelle Spence et je suis attaché à l'agence X de renseignement je me suis trouvé hier par hasard à la gare lors de l'ouverture de votre mâle et j'ai pensé que dans les circonstances que vous traversez vous pourriez avoir besoin des services d'une agence telle que la nôtre je suis en relation avec quelques-uns des magistrats qui enquêtent au sujet de votre affaire ce fut le jeune clergyman qui répondit à la place de Miss Simkinson il avait une voix claire et bien timbrée il me remarcia sans beaucoup de chaleur mais très courtoisement pour le moment ajouta-t-il nous sommes douloureusement affectés et bouleversés nous ne savons que penser ni que faire nous ne nous expliquons pas le moins du monde ce qui est arrivé si donc vous pouviez jeter un peu de lumière sur tout ce mystère nous vous en aurions une reconnaissance infinie puis-je savoir répondis-je dans quelle mesure monsieur et à quel titre vous vous intéressez à cette affaire assurément reprit-il avec feu je m'appelle Harvey le révérend Harvey et Miss Simkinson est ma fiancée il s'appelait Harvey aux paroles de l'honnête gentleman je sentis que mes théories et suppositions s'écroulaient comme un château de cartes je crois et dite poursuivit monsieur Harvey en se tournant vers la jeune fille que ce que nous pourrions faire de mieux serait de nous confier entièrement à monsieur Spence sans attendre la suite des événements oui dit Miss Simkinson cela me paraît le plus sage Austin Augustin Harvey ainsi il ne pouvait répondre aux ingénieuses combinaisons que j'avais échafaudées autour des initiales PH Austin évidemment il s'appelait Austin et je n'étais qu'un imbécile je crois même que dans ma déception si la politesse ne m'avait retenu j'aurais quitté la pièce sans poursuivre davantage l'entretien de toute façon il me faudrait repartir sur de nouvelles données l'accusation portée contre Miss Simkinson et sa mère est absurde me dit alors Austin Harvey et nous sommes victimes de circonstances extraordinaires quand on m'a appelé hier soir par câble je m'attendais bien à quelque chose de grave mais non pas à cela et maintenant je ne sais vraiment que faire ni quelle mesure prendre vous savez cependant répondis-je que madame et Miss Simkinson ont été arrêtés parce qu'on a trouvé un cadavre dans une de leurs mâles cette mâle leur appartenait-elle bien certes oui s'écria Miss Simkinson vivement presque trop vivement à mon gré ma chère Edith fit monsieur Harvey elle l'interrompit d'un geste impérieux je ne peux pas dire autre chose Austin demander à ma femme de chambre à quoi bon recommencer cette discussion à qui d'autre cette mâle aurait-elle pu appartenir évidemment à qui d'autre répéta monsieur Harvey en second lieu repris-je on s'est demandé qui était la victime jusqu'à l'heure actuelle elle n'a pas été identifiée ah cela s'écria monsieur Harvey c'est une question à laquelle je puis répondre malheureusement ajouterai-je mais il le faut mais Simkinson aurait pu aussi bien donner le renseignement désiré et je regrette qu'elle n'ait pas cru devoir le faire tout de suite oui ma chère Edith c'est là un autre point sur lequel je ne suis pas entièrement d'accord avec vous mais qui donc était la morte m'écriai-je incapable de maîtriser ma curiosité d'après ce que me dit Miss Simkinson répondit le clergyman en faisant quelques pas de long en large dans la chambre comme pour calmer son agitation ou cacher son émotion il me paraît hors de doute que la personne assassinée ne soit ma tante je suis absolument décidée à dire tout ce que je sais aux autorités je viens seulement d'arriver et mon premier soin Miss Simkinson se leva vivement et se porta devant lui pour l'amour du ciel cria-t-elle d'une voix passionnée ayez pitié de nous et ne dites rien Edith lui répondit le jeune homme doucement et tendrement en l'entourant d'un de ses bras comme pour la protéger Edith ma très chère vous vous trompez je vous assure il y a des moments dans la vie où nous sommes en proie à des hésitations terribles c'est vrai mais presque toujours au fond nous savons bien où est le devoir c'est parce que ce devoir est pénible que nous ne savons pas le discerner clairement non non il faut que je parle et d'ailleurs si ce n'est moi d'autres viendront il se retourna vers moi combien de temps pensez-vous que les autorités françaises mettront à découvrir l'identité de la victime sans mon aide ce ne sera pas très long répondis-je on connaît les initiales l'endroit probable d'où on l'a amené le numéro de la marque de fabrique de sa montre on a son sac à main ses vêtements cela prendra trois jours au maximum eh bien je puis leur épargner ce délai ma tante s'appelait Elisabeth Reynel elle était célibataire et demeurait d'ordinaire à Uppon Norton Crescent à Verstock Hill numéro 13 elle était récemment venue à Southend pour se soigner et c'est là sans doute conclut le jeune clergyman d'une voix que l'émotion faisait trembler c'est là sans doute qu'elle a rencontré cette horrible mort Miss Simkinson se laissa tomber sur le canapé et se couvrit le visage de ses mains vous avez bien raison d'agir ainsi déclarai-je je crois qu'en des circonstances pareilles on ne regrette jamais d'aider la police de tout son pouvoir à quoi bon cacher des faits qui ne peuvent manquer d'être connus tôt ou tard dans le cas particulier surtout toutes tentatives de ce genre pourraient avoir les plus graves conséquences en parlant ainsi je voulais montrer à Miss Simkinson combien son attitude avait été déraisonnable elle retira ses mains de son visage je le sais bien dit-elle simplement le crime a été commis à Southend poursuivis-je je le savais déjà avant de venir vous voir mais quel en a été le motif il y eut un pénible silence les deux fiancées se regardèrent d'un air perplexe de quel droit nous interrogez-vous s'écria enfin Miss Simkinson d'une voix pleine de défis je me levais immédiatement je n'ai aucune mission officielle répondis-je et n'en veux point avoir je ne désire que vous être utile un crime a été commis et le coupable quel qu'il soit devra recevoir son châtiment je souhaite de tout mon coeur que ce ne soit pas vous bonté divine s'écria le clergiman avez-vous entendu un crime nous nous regardions tous les trois lui avec angoisse elle avec défi et moi avec perplexité Edith Edith reprit monsieur Harvey votre émotion vous égare ma pauvre amie questionnez-nous tant que vous voudrez monsieur et aidez-nous de tout votre pouvoir nous vous répondrons de notre mieux dans la mesure où notre conscience nous le permettra nous ne pouvons vous dire qui a assassiné ma tante nous n'en savons rien quant au mobile qui a pu pousser mon dieu ce ne serait que des suppositions sans fondement demandez-nous des faits des indications matérielles précises habitiez-vous avec votre tante non répondit-il je suis vicaire de la paroisse de Sainte-Marie à Southend je vis en pension mais c'est parce que je réside dans cette ville que ma tante a choisi ce séjour de préférence à tout autre lorsque les docteurs lui ont recommandé l'air de la mère vivait-elle seule avec deux domestiques une vieille femme et une jeune ces deux domestiques l'avaient-ils accompagné à Southend non elle avait loué un petit appartement meublé à quelle adresse ne le lui dites pas s'écria Miss Simkinson voyons ma chère Edith ce n'est pas raisonnable répondit doucement son fiancé il reprit nettement ma tante avait loué quelques chambres au numéro 17 de Marine Parade je m'empressais de noter cette adresse sur mon calepin Miss Simkinson me regardait avec effroi je n'arrivais pas à comprendre à quel sentiment elle obéissait en agissant si bizarrement si elle avait la conscience tranquille je brusquais mon attaque sous forme d'une insinuation toute naturelle vous devez cependant désirer que le coupable soit découvert le plus tôt possible lui dis-je non répondit-elle sans hésitation vous n'avez pourtant pas l'intention de vous laisser accuser et condamner à sa place elle ne répondit pas je compris que je ne tirerai rien de plus d'elle mais peut-être par un détour obtiendrai-je des renseignements relatifs au précédent voyage de la malle excusez-moi si je vous importune repris-je mais je crois avoir compris que vous habitez Greenwich n'est-ce pas non dit-elle j'habite Toting j'ai donné mon adresse à la police ah m'écriai-je pardonnez-moi j'avais cru que c'était Greenwich c'est pourtant une jolie localité Greenwich très agréable à habiter c'est possible je ne sais pas je n'y suis jamais allée c'est tout ce que je voulais savoir de toute façon repris-je la malle contenant le cadavre de Miss Elisabeth Reynold a quitté la gare de Charing Cross hier matin cette malle vous appartient vous le proclamez vous-même est-ce donc vous qui avez placé le corps sans vie de Miss Reynold elle pâlit jusqu'aux lèvres mais me répondit de une voix ferme non mais peut-être avez-vous assisté à la chose non alors étant toujours bien entendu que cette malle vous appartient quelqu'un l'a manipulé sans que vous le sachiez non il n'y a que 4 ou 5 jours que je l'ai acheté et depuis lors elle est constamment restée dans ma chambre ma femme de chambre l'a garnie hier matin on peut le lui demander je réfléchis cette jeune femme de toute évidence et en mettant les choses au mieux ne disait qu'une partie de la vérité si sa femme de chambre avait préparé sa malle la veille au matin comme elle le prétendait ce n'était pas à Southend où elle n'était plus mais dans un hôtel de Londres où sa femme de chambre n'était pas encore dans tout cela comment distinguer la vérité du mensonge évidemment tôt ou tard elle se trahirait mais pour le moment son attitude restait une énigme vous ne me croyez pas reprit-elle en constatant mon air perplexe oh n'importe mais je vous jure que ma malle n'a jamais quitté ma chambre comment le cadavre de cette pauvre miss reinelle y a été placée et par qui c'est à la police de le découvrir elle nous regarda tour à tour monsieur Harvey et moi d'un air plein d'assurance et de défis soyez tranquille à ce sujet répondis-je en me levant pour prendre congé la police saura bientôt à quoi s'en tenir là-dessus et sur bien d'autres points également chapitre 8 la théorie des deux mâles je n'avais pu m'empêcher de mettre quelques vagues menaces dans mes dernières paroles c'était peut-être maladroit en tout cas un peu brutal mais j'étais vraiment outré de l'attitude de Miss Simkinson comment voici une jeune fille de 20 ans bien élevée de la meilleure société qui prévenue d'assassinat sous le coup de charge écrasante ne se trouble pas plus que s'il s'agissait d'un colifiché perdu elle reste froide raisonneuse arrogante elle ment avec sérénité et a l'air de défier le monde entier est-ce précisément parce qu'elle est innocente ? je le veux bien mais coupable ou non elle allait tout de même un peu fort j'aurais compris à la rigueur une telle maîtrise si cet enfant avait eu l'amour pour excuse si une de ces fougueuses passions de jeunesse avait joué un rôle dans cette affaire mais non pas même cette femme-là mérite la corde me dis-je en la quittant ce n'était qu'une boutade mais j'étais très irritée pourquoi par exemple niait-elle qu'elle eût été à Greenwich puisque l'étiquette découverte sous celle du plus récent voyage prouvé qu'elle en était venue avec sa mâle si elle n'était vraiment jamais allée à Greenwich et si d'autre part sa mâle récemment achetée n'avait pas quitté sa chambre ce n'était pas la même mâle qui était venue à Paris cela ressortait clair comme le jour des déclarations même de la jeune fille elle affirmait que c'était bien la sienne et la femme de chambre la reconnaissait à cela je ne voyais qu'une explication possible c'était qu'il y eut deux mâles exactement pareils l'une appartenant à Miss Simkinson et l'autre à une personne inconnue il fallait en outre supposer que ces deux mâles avaient pu être échangés quelque part en cours de route par exemple mais pour que cette théorie fût plausible il fallait évidemment admettre que Miss Simkinson avait été au courant de la substitution tout dans son attitude témoignait qu'elle connaissait le crime et cela bien avant l'ouverture de la mâle donc elle était complice malgré la force de ses raisonnements je n'arrivais pas à croire capable de tant d'abominations la femme qu'estimait et aimait visiblement le charmant et loyal clergimane il doit pourtant la connaître me disais-je mais cela n'effaçait pas hélas les mensonges de la jeune fille ni ses réticences quel malheur pour ce brave garçon de s'être laissé prendre au charme trompeur de cette diabolique créature la théorie des deux mâles substituées l'une à l'autre était fort séduisante elle expliquait notamment l'affaire des clés peut-être même pouvait-on en conclure que Miss Timkinson ne s'était pas aperçue du fait avant le passage de la douane l'inquiétude qu'elle avait manifestée à ce moment-là au sujet de la corde eût été très naturelle de même que sa phrase sur le fait d'éveiller les soupçons en tout cas dès l'ouverture de la mâle elle avait compris l'erreur commise et mesuré toute la gravité de la situation à ce moment-là elle avait tout deviné et immédiatement décidé de couvrir le coupable autant qu'elle le pourrait le coupable devait être quelques personnes en relation fréquente avec la victime et son neveu peut-être un cousin ou un parent ainsi M. Harvey et sa fiancée allaient chercher et protéger ce criminel à détourner de lui tout soupçon autant du moins qu'il le pourrait honnêtement elles sans se préoccuper du risque de complicité lui avec plus de réserve mais aussi plus d'intelligence tout cela ne me semblait pas mal raisonner je ne m'expliquais pas tout mais le mystère ainsi présenté s'éclairait un peu je n'étais pas mécontent de ma visite elle avait produit plus de résultats que je n'avais osé l'espérer ma démarche avait été des plus irrégulières c'est vrai mais je ne m'inquiétais pas pour si peu ce qui me satisfais surtout dans ma théorie des deux mâles prises l'une pour l'autre c'était l'explication naturelle de la bonne clé dans le trousseau de Miss Simkinson des mâles provenant de la même fabrique peuvent être pareilles mais avoir des serrures différentes en outre l'absence d'étiquette portant le nom des voyageuses devenait fort compréhensible je ne me dissimulais cependant pas que bien des points restaient obscurs pourquoi la mâle ne portait-elle pas de traces de son enregistrement à Southend pour Londres elle avait été à Southend venant de Greenwich la mâle de Miss Simkinson aussi avait été à Southend provenant probablement de Totting ou du magasin qui l'avait fourni quand donc la substitution avait-elle été opérée et où comment la mâle contenant le corps du Miss Rennell était-elle venue à la gare de Sharing Cross et si Miss Rennell avait été assassinée à Southend la veille du jour où les Simkinson étaient partis pour Paris et si les Simkinson avaient passé cette nuit-là dans un hôtel de Londres comment Miss Simkinson pouvait-elle être impliquée dans le crime la première chose à faire pour tâcher de répondre à toutes ces questions c'était de retrouver le vrai possesseur de la mâle au sinistre chapitre 9 une visite le lendemain matin je me trouvais dans ma chambre occupée à rédition j'ai mon rapport pour ma maison lorsqu'on m'annonçait M. Austin Harvey il avait l'air défait et soucieux comme après une nuit sans sommeil et cela ne me surprit pas étant donné les circonstances qu'il traversait il vint droit au fait j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit hier soir m'expliqua-t-il franchement et je crois vous devoir quelques excuses l'attitude et la façon de parler de Miss Simkinson ont dû vous paraître un peu étrange ou même incompréhensible il s'arrête à court visiblement embarrassé mais non lui répondis-je tranquillement cela ne m'a pas paru aussi étrange que vous le pensez vous savez dans ma profession je suis habitué à entendre toutes sortes de choses il se rassurait peu à peu lorsque vous nous avez quitté hier reprit-il vous vous étiez fait évidemment une opinion est-il indiscret de vous demander de m'en faire part ce n'est pas particulièrement indiscret répondis-je c'est plutôt délicat parce que vous apprendrez ainsi ce que je sais tandis que moi j'ignorerai encore ce que vous savez c'est vrai repartit monsieur Harvey mais voici ce que je puis faire si vous voulez bien me confier votre impression je vous dirai si elle est juste et si elle ne l'est pas vous rétablirez les faits oh non je ne puis promettre cela je me borderai à vous dire si vous vous trompez ou non son regard franc et confiant me plaisait j'avais rarement rencontré un homme dont l'abord fut si engageant et sympathique et plus je m'en sentais attirée vers lui moins j'éprouvais d'intérêt pour son orgueilleuse fiancée et bien me décidais-je à lui dire j'en suis arrivée à croire qu'il existe deux mâles pareils et que Miss Simkinson aussi bien que vous-même savait très bien que la mâle ouverte à la gare du Nord n'est pas la sienne vous savez tous les deux d'autre part à qui cette mâle appartient et vous redoutez qu'on ne le découvre Austin Harvey rougit violemment j'avais parlé lentement posément en surveillant attentivement l'expression de son visage son émotion était visible il ne savait pas dissimuler je sentis que ma théorie était juste vous êtes très habile dit-il de nouveau légèrement assourdi mon impression est-elle juste entièrement il y eut un long silence monsieur Harvey demeurait immobile songeur les yeux fixés sur son chapeau plat de clergyman je me demandais si j'oserais lui poser brutalement la question qui me brûlait les lèvres pourquoi pas c'était un brave jeune homme candide désireux d'agir au mieux je me risquais à qui donc appartient cette malle lui dis-je tout à coup je me repentis immédiatement de mon audace mon interlocuteur pallit et se mit à trembler ses traits se contractèrent ses yeux si clairs s'embouèrent il ne se remit de cette émotion qu'au prix d'invisibles efforts dois-je parler se dit-il à lui-même et d'une voix si faible que je devinais plutôt que je n'entendis réellement ces mots il se leva alla à la fenêtre où il se tint un moment immobile regardant certainement sans le voir le flot dépassant sur le boulevard je compris quelques semaines plus tard quelles avaient été les pensées qu'il agitait à ce moment-là pour le moment je me bornais à attendre son bon vouloir non dit-il enfin le dos toujours tourné non le devoir ne peut m'obliger jusque-là en toute conscience je puis refuser de répondre il revint vers moi se rassit se força à sourire ne vous méprenez pas me dit-il d'une voix plus assurée on ne peut pas dire que Miss Simkinson et moi sachions de science certaine la moindre des choses au sujet de ce crime non nous n'avons tous les deux que des soupçons si j'avais personnellement la moindre certitude je n'hésiterais pas à en faire part immédiatement et quoi qu'il m'en coûte aux autorités de police de Paris mais répéta-t-il encore d'une voix grave et triste nous n'avons tous les deux que des soupçons et de tout notre cœur nous faisons des voeux ardents pour que nous nous trompions et que nos craintes s'avèrent injustifiées ceci étant j'ai résolu de dire exactement tout ce que je sais mais non pas tout ce que je pense je crois qu'avec cette distinction je puis rester pleinement en paix avec ma conscience car d'un côté il est de mon devoir de ne retarder en rien la marche de la justice et d'autre part j'aurai des remords dans les circonstances spéciales où je me trouve à apporter des lumières prématurées ceci est fort bien répondis-je mais Miss Simkinson va plus loin que vous ma fiancée dit-il agit comme elle l'entend et d'ailleurs il faut tenir compte du coup terrible que l'événement lui a porté quel accablant concours de circonstances pour une jeune fille actuellement elle n'en est pas encore remise elle parle et agit d'une façon un peu incohérente ce qui me semble très excusable permettez interrompis-je elle est très capable d'égarer les recherches de la police par des déclarations contraires à la vérité et où il n'y a aucune incohérence autant qu'on peut en juger je ne saurais trop vous engager si vous obtenez l'autorisation de la revoir à lui conseiller une attitude plus sage vous ne croyez pas cependant qu'elle risque d'être sérieusement inquiétée s'écria le jeune clergyman non mais bien davantage monsieur et sa situation est plus grave que vous ne le pensez bonté divine mais c'est affolant que le ciel nous vienne en aide qu'allons-nous faire je ne puis admettre que ces misérables coïncidences aillent jusque là mais Simkinson est au-dessus de tout soupçon voyons n'est-ce pas absolument certain pour tout le monde pour vous comme pour moi l'idée seule qu'on puisse l'accuser me torture je comprends parfaitement dis-je et dans une certaine mesure je partage vos sentiments mais sa façon d'agir la rend complice et vous le savez les complices ne sont pas innocents pauvre garçon jusqu'alors il avait fait preuve d'une belle vaillance mais il ne pouvait songer sans trembler au risque que courait celle qu'il aimait que dois-je lui conseiller balutia-t-il dites-lui de faire comme vous pas de réticence pas de demi-vérité pas de supposition mais des réponses nettes précises partout où elle le pourra il me serra la main c'est très bien merci beaucoup dit-il il faut la protéger et la sortir de là je dois la revoir tout à l'heure et je lui ferai part de notre conversation tout cela au fond est le fait de coïncidences malheureuses on ne peut manquer de le reconnaître et de la libérer complètement bientôt il faut que vous y aidiez c'est au fond pour cela que j'étais venue vous voir je vous propose de prendre l'affaire en main enquêter pour notre compte tout en restant en communication avec la police afin de profiter de ce qu'elle apprendra de son côté il nous faut découvrir le coupable le plus tôt possible vous me communiquerez les résultats dès que vous en aurez et je fais encore des voeux pour que vos investigations donnent un prompt démenti à mes soupçons si vous désirez retenir mes services professionnels je dois en aviser les chefs de mon agence faites-le au plus vite je ne suis pas libre en ce moment dis-je encore mais ma mission actuelle est facile n'importe lequel de mes collègues peut me remplacer et je serai très heureux de me consacrer entièrement à une affaire aussi importante Austin Harvey avait pris son chapeau et s'attardait d'un air indécis je voulais vous dire encore une chose prononça-t-il soudain c'est que je ne suis pas riche et qu'il serait peut-être plus sage de nous entendre d'abord sur sur les conditions qui peut-être je l'interrompis vivement nos conditions sont toujours très raisonnables dis-je vous recevrez un prospectus mais d'ores et déjà et quand ce ne serait-ce que pour ma satisfaction personnelle je poursuis mon enquête il me serra la main avec chaleur et sorti je l'accompagnais sur le palier il descendit lentement l'escalier comme un homme absorbé dans ses pensées je demeurai un instant penché à la balustrade le regardant s'éloigner à un tournant il ralentit encore le pas et tira de la poche de son pantalon un mouchoir dont il s'épongea le front en même temps que le mouchoir sortait de sa poche une enveloppe blanche en tombait avec un léger crissement sur le tapis de mon étage je vis et j'entendis parfaitement tout cela mais le jeune clergimal ne remarqua rien remis le mouchoir dans sa poche et continua à descendre sur le point de le rappeler pour lui signaler sa perte je réprimai ce premier mouvement et attendis retenant ma respiration une lettre qui sait quel précieux renseignement elle pouvait donner je demeurais là sans bouger monsieur Harvey ne se retourna pas je couvais des yeux le précieux carré de papier blanc comme si j'avais voulu le fasciner l'attirer magnétiquement jusqu'à moi ou tout au moins le cacher à tout autre regard comme cette enveloppe blanche était apparente sur ce tapis rouge si monsieur Harvey s'apercevait une fois dans la rue qu'il ne l'avait plus si quelqu'un montait tout à coup à mon étage un garçon d'hôtel par exemple que de craintes m'assiégèrent tandis que monsieur Harvey continuait paisiblement à descendre je n'osais bouger de peur qu'à ce moment même il ne tourna la tête une fois il mit la main dans sa poche et je crus tout perdu enfin il arriva au rez-de-chaussée et disparut dans le vestibule à la seconde même j'étais au tournant de l'escalier les mains sur l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une proie sans prix je me jetais dans ma chambre et refermais la porte à clé je posais l'enveloppe sur ma table elle était carrée de bons papiers anglais épais et portait le timbre de Douvres elle était adressée au révérend Austin Harvey hôtel de la paix Paris était-elle vide au toucher il m'avait paru qu'elle contenait une lettre je la pris entre le pouce et l'index et sorti le papier plié en quatre qui j'en étais sûr allait m'apporter de troublantes révélations je le dépliai je lis en entête mon cher Austin je tournai rapidement la page et lis la signature Philippe au milieu d'une ligne le mot mal me sauta aux yeux je n'avais pas eu le temps de revenir au début pour en commencer la lecture lorsqu'un coup violent retentit à ma porte je jetais la lettre dans un tiroir que je fermais à clé puis j'enlevais mon veston pour expliquer que je me fus enfermée alors j'allais ouvrir c'était monsieur Harvey il m'écarta violemment et entra avant de dire un mot il paraissait fort agité et roulait des yeux furibonds j'ai laissé tomber une lettre tout à l'heure dit-il enfin et je viens la chercher comment que dites-vous demandais-je pour gagner du temps oui j'ai laissé tomber une lettre probablement dans l'escalier vous étiez sur le palier vous avez dû la voir tomber je ne manque quand je ne puis absolument faire autrement répondis-je oui je l'ai vu ah et vous l'avez ramassé oui tant mieux quel soulagement rendez-la moi vite et excusez-moi de vous avoir dérangé de nouveau vous la rendre cela est une autre question je crains fort de ne pouvoir accéder à ce désir monsieur Harvey vous dites vous n'allez pas la rendre qu'est-ce que cela signifie pourquoi cette lettre m'appartient-elle oui ou non elle est nécessaire pour mon enquête mais non c'est une lettre personnelle vous n'y avez aucun droit elle ne concerne pas l'affaire vous n'êtes qu'un détective privé sans mandat je ne l'ai pas encore lu monsieur répondis-je résolument mais j'en ai assez vu pour y attacher une très grande importance si je dois m'occuper sérieusement de cette affaire il me faut garder et étudier cette lettre dans le cas contraire elle vous serait inutile rendez-la moi mon devoir sera alors de la remettre à la police de toute façon vous refusez de me la restituer je refuse il se jeta sur moi et nous roulâmes ensemble sur le plancher la soudaineté de son attaque m'avait fait perdre l'équilibre et je l'avais entraîné dans ma chute je ne m'attendais pas à cela de la part d'un respectable et démonnaire clergimane mais il était évidemment affolé d'avoir perdu cette lettre et résolu à se la faire restituer de gré ou de force de mon côté j'étais non moins résolu à recourir à tous les moyens pour la conserver vous l'avez sur vous fit-il entre ses dents et je vous étranglerai pour la reprendre au cours de notre lutte quelques meubles furent renversés je craignais surtout qu'un garçon attiré par le bruit ne vint voir ce qui se passait heureusement ma chambre se trouvait un peu à l'écart au fond du corridor et tout en me débattant je tâchais de demeurer au milieu de la pièce le clergimane cherchait à me serrer la gorge et je dus me défendre sérieusement mais cela ne dura pas son étreinte s'affaiblit plus vite que je ne m'y serais attendu de la part d'un homme si robuste après le premier élan sa fureur où sa force parurent l'abandonner je redoublai d'énergie et réussis à détacher ses mains agrippées à mon cou alors ce ne fut plus l'affaire que de quelques secondes d'un vigoureux coup de rein je le repoussais et me relevais prestement bientôt nous fûmes de nouveau tout de debout face à face la respiration haletante et les poings serrés inutile d'insister monsieur lui dis-je vous ne me prendrez plus à l'improviste vous n'aurez pas cette lettre le garçon d'étage sera alors dans quelques secondes reprenez plutôt une attitude naturelle avant son arrivée il s'appuyait sur la porte d'un air indécis restons-nous alliés ou devenons-nous ennemis lui demandai-je je ne sais balbutia-t-il attendez encore je vous écrirai d'ici là n'entreprenez rien j'acquiesçais du geste et il sortit il ne devait pas être bien loin lorsqu'un garçon vint s'informer de ce qui se passait chez moi ce n'est rien lui répondis-je j'ai essayé de pousser ce canapé plus près de la fenêtre mais la lumière vient du mauvais côté je crois qu'après tout il vaut mieux le laisser où il est chapitre 10 la lettre je refermai la porte au verrou de peur que l'irascible gentleman ne prit la fantaisie de revenir puis je ressortis la lettre de son tiroir et l'étalai sur ma table je la lus d'un bout à l'autre avec la plus grande attention et la relus j'avais peine à bien mesurer l'étendue de ma découverte et la valeur du renseignement authentique que j'avais sous les yeux je transcris ici le contenu de cette lettre manuscrite mon cher Austin je suis désespéré hélas je ne sais que faire et il faut que tu m'aides par suite de quelques erreurs des porteurs ma malle et celle de Miss McKinson ont été prises l'une pour l'autre et interverties hier à la gare de Charing Cross tu sais qu'elles se ressemblent et que nos bagages ont été mélangés dans la confusion du départ mais Austin il ne faut pas qu'elle ouvre ma malle si jamais elle le fait je suis un homme perdu dès que je me suis aperçu de la substitution je t'ai télégraphié à Southend on me répond que tu es à Paris pourquoi ? que se passe-t-il ? je ne sais pas où Miss McKinson est descendue à Paris reprends-lui ma malle pour l'amour du ciel et renvoie-la moi je t'expédie la sienne je t'en prie fais-moi l'envoi tout de suite je l'attends chez le vieux nègre bien affectueusement Philippe PS je compte absolument qu'elle n'ouvrira pas ma malle à aucun prix ainsi toute ma théorie se trouvait confirmée Austin Harvey me l'avait déjà affirmé mais j'étais heureux d'en trouver une nouvelle preuve dans un document qu'il n'avait pas voulu me laisser voir c'était donc par un pur hasard par suite d'une malencontreuse erreur que la malle sinistre s'était trouvée parmi les bagages de Miss McKinson une grande presse dans la salle d'enregistrement des bagages une visite douanière et les précautions les plus minutieuses prises par un criminel pour cacher son forfait s'écroulent et s'évanouissent je ne doutais aucunement à ce moment-là d'avoir découvert le mot de l'énigme tout me paraissait parfaitement clair et après avoir bien reconstitué tous les éléments connus de l'affaire je me décidais à m'apporter à moi-même une preuve décisive pour cela je retirais de mon carnet la feuille de papier sur laquelle j'avais reproduit les lettres P H écrite au crayon au coin de l'étiquette de Greenwich à Southend je posais ce facsimilé à côté de la lettre et comparais attentivement le P de la signature de Philippe avec le P de l'étiquette sans être expert en écriture il ne me semblait pas douteux que ces deux lettres fussent de la même écriture je cherchais ensuite un H il y en avait un au début de la lettre je le comparais ensuite avec le H de l'étiquette et ici encore ces traits me parurent bien être de la même main et puis et surtout ce H me fascinait car j'en étais convaincue c'était Harvey qu'il fallait lire et l'auteur de la lettre s'appelait Philippe Harvey Philippe Harvey proche parent d'Austin Harvey était sans doute l'assassin de Miss Reynel mon enquête avait fait de merveilleux et rapides progrès le crime avait dû être commis le dimanche je n'en avais connu l'existence que le lundi à 6h30 du soir or à l'heure actuelle le mercredi matin je savais le nom de la victime le lieu du crime je connaissais plusieurs circonstances subsidiaires et surtout le nom et le gîte de l'auteur présumé du forfait il me paraissait clair maintenant que Miss Simkinson avait appris le crime qu'au moment où la malle qu'elle croyait sincèrement être la sienne avait été ouverte à la guerre du nord à cette minute elle avait immédiatement deviné qu'il y avait eu confusion ou que ses bagages avaient été forcés jusqu'à quel point avait-elle alors été en mesure de connaître le criminel c'est ce que j'ignorais encore néanmoins elle avait dû voir juste en essayant instinctivement de protéger un membre de la famille de son fiancé le frère d'Austin Harvey très probablement quel son froid quel beau courage pour une jeune fille je dois dire cependant que je préférais de beaucoup les gémissements et la faiblesse de sa mère c'était une attitude plus naturelle les deux questions qui primaient maintenant toutes les autres étaient celles-ci comment et pourquoi ce crime à cela c'était en Angleterre qu'il fallait chercher des réponses satisfaisantes et c'était à monsieur Philippe Harvey qu'il fallait s'adresser si possible je télégraphie à mes patrons et me préparais à partir pour Londres le soir même n'importe quel petit débutant pouvait se charger de la surveillance des deux gentils amoureux du grand hôtel pour moi j'avais l'intention de poursuivre mon enquête avec acharnement de me renseigner sur l'origine des deux mâles puis d'aller à Douvres où devaient commencer mes opérations sérieuses Philippe Harvey devenait le personnage principal du drame il me fallait coûte que goutte en savoir plus long sur lui le retrouver et m'assurer de lui avant que son frère ou son cousin n'ait eu la possibilité de faciliter sa fuite car visiblement il voulait couvrir le criminel et songeait sans doute au moyen de le faire échapper juste ciel pourvu que j'arrive à temps je pris le premier rapide du soir jamais un train ne m'avait paru si lent et jamais un bateau si peu pressé d'accoster chapitre 11 le fabricant de mâles dès mon arrivée à Londres je passais au bureau de mon agence et expliquais toute l'affaire à mes chefs ils s'empressèrent de me donner carte blanche dans l'espoir que j'arriverais avant la police à faire la lumière sur le sensationnel mystère de la mâle noire la découverte du crime avait eu lieu le lundi soir j'avais quitté Paris le jeudi mon remplaçant ayant pu prendre le bateau du mercredi soir avant mon départ j'avais reçu un petit bleu d'Austin Harvey il était ainsi conçu monsieur j'avais perdu tout mon sang froid ce matin et je me suis conduit comme un fou seule la terrible situation où je me trouve me donne quelques excuses voulez-vous m'en tenir compte malgré ce qui s'est passé je viens vous redemander de poursuivre vos investigations tout plutôt que cette horrible incertitude où Miss Simkinson et moi-même sommes plongés jusqu'à nouvel avis je reste à l'hôtel de la paix votre bien dévoué Austin Harvey pauvre homme était-il possible de faire amende honorable d'une manière aussi franche et sincèrement contristée ah certes je lui pardonnais volontiers s'il était comme je le devinais dans une situation vraiment terrible surtout pour un jeune clergimane fiancé à une honorable et vertueuse enfant de bonne heure le vendredi matin avant que les magasins ne fussent trop encombrés je me présentais chez messieurs Brown et Helder fabriquant d'articles de voyage 117 Shipside je remis ma carte demandant à voir un des directeurs ma démarche était délicate au fond c'était de mon propre chef que je croyais à l'existence d'un Philippe Harvey et par moments je me disais que ce personnage n'était peut-être qu'une créature de mon imagination on me fit entrer dans un petit bureau où je fus reçu par monsieur Helder qui me parut un commerçant sérieux et prospère ces affaires devaient bien aller tant mieux car c'est dans les bonnes maisons que les livres sont les mieux tenus je pensais tout de suite que j'obtiendrais facilement le renseignement désiré j'avais hésité avant d'entrer à me présenter comme un client possible recommandé par un monsieur Harvey ou à exposer directement ce que je voulais savoir en ma qualité de détective je me rangeais à cette dernière alternative plus simple et précise dans ma profession il vaut mieux compliquer le moins possible je décrivis donc aussi exactement que possible la malle que j'avais vue à Paris monsieur Helder reconnut immédiatement l'article nous avons la spécialité de ce genre de malle me dit-il elles sont en même temps très solides et bon marché nous les vendons pour le transport des objets lourds livres ou fournitures photographiques évidemment elles peuvent servir aussi comme malles ordinaires où les articles de toilettes et vêtements mais de nombreux voyageurs préfèrent des mâles légères pour cela tandis que pour leurs livres leurs bibelots leurs instruments de chasse ou de pêche ils adoptent ces mâles sans prétention mais fortes et résistantes nous en vendons beaucoup c'est très intéressant répondis-je poliment mais j'ai peur que la grande diffusion de cet article ne nuise au succès de ma petite enquête puis-je vous demander si vous en faites de dimensions différentes certainement nous avons trois séries je vais vous les montrer nous passâmes au magasin là je puis voir exposer trois mâles exactement pareilles à celles qui avaient contenu le corps de l'infortuné Miss Rennell mais sur les trois de dimensions différentes il y en avait une que j'ai désignée aussitôt voici celle dont je vous parlais dis-je il ne me reste plus maintenant car vous demandez si vous avez vendu récemment une malle de ce modèle à une Miss Simkinson et une autre un peu auparavant à un Monsieur Harvey à votre première question je peux répondre tout de suite me dit vivement Monsieur Helder je m'en souviens très bien parce qu'il y a une semaine à peine et que l'affaire s'est faite par correspondance une dame du nom que vous dites nous a écrit de Southend décrivant minutieusement l'article qu'elle désirait et ajoutant qu'un de ses amis le lui avait recommandé je puis vous faire voir sa lettre il revint à son bureau il prit un classeur qu'il feuilleta un moment après s'être écrié une ou deux fois ah voilà non ce n'est pas cela l'honorable commerçant sortit du classeur une feuille de papier qu'il posa triomphalement sur la table c'était la lettre de commande de Miss Simkinson datée de Southend et renfermant un chèque de 30 shillings pour une malle de telle forme et de tel modèle qu'un ami lui recommandait pour le transport d'appareils photographiques voilà une question élucidée grâce à votre obligeance dis-je à monsieur Helder mais ce n'était pas la plus importante il s'agit maintenant de monsieur Harvey un gentleman de ce nom vous a-t-il aussi acheté une de ces mêmes mâles Harvey Harvey répéta le dégociant se passant la main sur le front son achat doit remonter à plus d'une semaine il faut que je regarde mes factures il compulsa longuement ses registres sans résultat il prit d'autres liasses de factures plus anciennes ah voilà un monsieur Harvey s'écria-t-il j'eus un moment de grand espoir monsieur Helder me montra le document une malle noire modèle numéro 1 avait été vendue 15 mois auparavant à un monsieur jeune Harvey médecin de la marine il lui avait été expédié à bord d'un vaisseau en partance à Southampton ce n'est pas l'homme que je cherche dis-je en prenant tout de même note de la chose en outre la malle en question devait être de la même dimension que celle de Miss Simkinson soit modèle numéro 2 mon obligeant interlocuteur fit encore quelques recherches puis reposa ses registres inutile de poursuivre dit-il nous ne fabriquons ce genre de malle que depuis deux ans je le remerciais vivement nous n'avons d'ailleurs pas toujours le nom de nos acheteurs reprit-il un gentleman quelconque peut arriver ici en taxi acheter une malle et en prendre livraison immédiatement d'une façon générale cependant nous livrons à domicile et possédons ainsi l'adresse de nos clients une dernière question si vous permettez dis-je alors dans chaque dimension ces mâles sont-elles semblables en tout point ? par exemple ont-elles une serrure et une clé identique ? oh non répondit-il malgré leur bas prix ces mâles sont pourvues de très bonnes serrures toutes différentes nous les numérotons et avons toujours des clés de rechange en magasin pour chaque numéro ce numéro est-il inscrit sur la serrure ou sur la clé ? demandai-je sur la clé très visiblement d'une part et à l'intérieur du peine de la serrure d'autre part c'est le système le plus sûr je m'expliquais ainsi l'absence de tout chiffre sur la serrure de la malle sinistre je n'avais aucune raison de prolonger ma visite je remerciais encore monsieur Helder et pris congé à ce moment le personnage d'un monsieur Philippe Harvey m'apparaissait plus imaginaire que jamais il s'évanouissait et j'avais l'impression de l'avoir forgé de toutes pièces d'après des apparences trompeuses le seul résultat de ma visite au marchand de malle était indirect et bien mince j'avais noté l'adresse de l'appartement de Miss Simkinson à Southend chapitre 12 une carte de visite j'étais fort déconcerté en quittant l'établissement de messieurs Braun et Helder c'était assez naturel j'avais inventé un Philippe Harvey qui sans doute n'existait pas et pourtant je ne cessais de songer à ce personnage sans lui le mystère de la malle noire devenait impénétrable avec lui tout s'éclaircissait c'est pourquoi sans logique aucune je continuais à rechercher ses traces tout en me disant que c'était un personnage purement imaginaire en attendant quelques faits nouveaux je résolus par acquis de conscience d'aller visiter l'appartement meublé que Miss Simkinson et sa mère avaient occupé à Southend c'était au numéro 23 de Marine Parade donc pas très loin de la pension de famille où Miss Rennell était logée dès le début de l'après-midi je partis pour Southend dans le train je passais une fois de plus en revue les éléments de cette mystérieuse affaire toute ma théorie échafaudée sur les initiales PH écrites au crayon dans un coin de l'étiquette de la malle sombraient et pourtant me disais-je quelle coïncidence que celle d'un certain Philippe écrivant à Austin Harvey au sujet de sa malle et surtout quelle troublante ressemblance entre les deux écritures arrivée à Southend je m'empressais d'aller au numéro 23 de la Marine Parade c'était une très ordinaire maison qui ne se distinguait en rien de toutes celles qui offrent au bord de la mer des chambres et des appartements meublés il y avait un écriteau au-dessus de la porte d'entrée mais aucune fenêtre ne portait la vie ordinaire à louer il était donc probable que la maison était pleine je sonnais cependant quelqu'un va regarder au judas puis appela à voix contenue et à plusieurs reprises une certaine Sally sans doute la bonne à tout faire qui au fond de quelle carrière cuisine fit la sourde oreille à la fin la dame apparemment accoutumée à parer indiscipline vint elle même m'ouvrir d'un air majestueux et là qui a-t-il pour votre service monsieur dit-elle madame madame Bunbury monsieur brave madame Bunbury si digne et si serviable à la fois je saisis cette occasion pour recommander chaleureusement ces chambres meublées à ceux qui voudraient faire un séjour à Southend je cherche une chambre madame répondis-je et j'ai pensé que vous en auriez peut-être une avec petits salons et salles de bain par exemple je n'ai plus de place disponible déclare à brièvement madame Bunbury je regrette ce contre-temps madame m'écriai-je on m'avait bien recommandé votre maison une de vos clientes madame Simkinson n'est-elle pas partie récemment j'espérais oui monsieur répliqua la logeuse madame Simkinson et sa fille sont restées ici trois semaines excellente aux clientes n'est-ce pas eh bien monsieur oui et non fit madame Bunbury en pinçant les lèvres je n'ai rien à dire contre ces dames certes non mais je n'irai pas non plus jusqu'à proclamer leur excellence en tout et à toutes deux la jeune ah oui elle était fort aimable mais sa mère mon dieu elle était un peu nerveuse neurasthénique je ne sais pas moi mais ce que je sais c'est qu'elle est mieux beaucoup à se plaindre les gens riches peuvent se permettre cela évidemment tandis que nous je coupais court au discours de la digne dame en m'écriant d'un ton désolé alors les chambres de ces dames sont déjà louées oui monsieur je suis bien ennuyée madame c'était vrai et je n'avais pas à simuler mon désappointement car j'aurais bien voulu avoir l'occasion de visiter l'appartement occupé par les dames simkinson décidément je n'avais pas de chance ce jour-là elles sont louées oui malheureusement fit madame Bunbury d'un air triomphant mais peut-être pas pour longtemps madame elles sont retenues pour quinze jours par deux amis qui viennent passer leurs vacances ici ce n'est pas beaucoup quinze jours mais mes appartements meublés ne sont jamais libres très longtemps oh alors madame m'écriai-je si ce n'est que pour quinze jours je pourrais peut-être attendre mais j'aurais aimé voir une de ces chambres d'abord vous le pouvez répondit madame Bunbury d'un ton plus aimable ces personnes ne doivent arriver que demain certainement je vais vous les montrer elle s'effaça pour me faire monter l'escalier mais madame je serai désolé de vous déranger dis-je vivement faites-moi conduire par une domestique un simple coup d'œil me suffira en fait j'espérais qu'une domestique serait plus facile à faire parler mais madame Bunbury ne l'entendait pas ainsi je préfère vous montrer moi-même la chambre qu'occupait Miss McKinson dit-elle un peu sèchement je fis une nouvelle tentative il est vrai qu'on peut tout attendre de n'importe qui en piquant sa vanité non madame dis-je je ne me permettrai pas de vous importuner ainsi ne prenez pas cette peine si vous aviez une domestique pour m'accompagner à l'étage c'était différent si vous aviez une domestique cela fit son petit effet dès lors madame Bunbury ne songea plus qu'à montrer qu'elle savait et pouvait se faire servir elle sonna à plusieurs reprises sans résultat dû se résoudre à appeler Sally de sa voix aigre et perçante enfin la dénommée Sally parut grosse figure rouge l'air assez propre elle me précéda dans l'escalier tandis que madame Bunbury se retirait dans ses appartements particuliers du rez-de-chaussée la chambre où me fait rentrer Sally ressemblait à toutes les chambres meublées du monde rien de particulier rien d'intéressant pour personne des meubles ordinaires placés exactement où l'on s'attendait à les voir la plus parfaite banalité en tout une table nue une pendule flanquée de deux candélabres sur le menton de la cheminée une propreté méticuleuse partout j'allais me retirer fort déçu car un détective a beau savoir ce que c'est qu'une chambre meublée il s'attend toujours à y trouver quelques secrets lorsque mes regards s'arrêtèrent sur la grille du foyer tiens me dis-je pas de chauffage central ? la grille était soigneusement garnie de charbon avec bois et papier au-dessous le feu était prêt mais en cette saison il n'avait pas été allumé depuis plusieurs semaines au moins et les charbons étaient couverts de poussière en outre quelques débris et morceaux de papier avaient été jetés par-dessus cela était plus récent et pouvait dater du jour du départ des dames Simkinson j'eus aussitôt envie de m'emparer de ces papiers mais comment faire en présence de la brave Sally qui avait très probablement reçu l'ordre de bien surveiller tous les gestes des visiteurs cependant plus la difficulté était grande plus je désirais violemment jeter un coup d'œil à ces débris de papier je sortis un shilling de mon gousset et le tendis à la domestique tenez prenez ceci pour votre peine ma brave fille mais comme elle tendait sa large main ouverte je laissais tomber la pièce me précipiter à terre comme pour la ramasser et au lieu de cela m'arranger pour l'envoyer rouler sous la commode c'est un truc simple facile à réussir la domestique jetait des regards déconfis du côté où avait disparu le shilling je pris les pincettes appuyées à un côté de la cheminée ah dis-je elles sont trop courtes allez vite me chercher mon parapluie que j'ai laissé dans le vessibule et je pourrai atteindre la pièce sali disparu sali disparu et d'un bond je me trouvais accroupé devant la cheminée je me saisis vivement des morceaux de papier déchiré qui avaient attiré mon attention du premier coup d'œil je vis que la plupart étaient blancs mais au milieu d'eux j'aperçus une carte de visite portant quelques mots écrits au-dessous du nom imprimé je lus Philippe Harvey à 2h30 alors Hourra en même temps je vis que le H de Hourra ressemblait étonnamment au H du PH tracé au crayon dans un coin de l'étiquette de la malle et aussi au H du début de la lettre signée seulement Philippe Philippe Harvey était donc un personnage réel mais sali revenait en brandissant mon parapluie et je n'eus que le temps de faire disparaître la précieuse carte dans la poche de mon par-dessus lorsque j'eus extrait le shilling de dessous la commode je questionnais la domestique elle ne se fit pas prier oui les deux dames Simkinson étaient restées trois semaines elles étaient gentilles mais la maman n'aimait pas attendre ni sonner deux fois non il ne venait pas beaucoup de monde les voir puisque bien sûr elles étaient en séjour à Southend seulement une vieille dame aux cheveux blancs et à l'air terrible et puis bien sûr les deux messieurs qui venaient tout le temps quels deux messieurs sali mais le clergyman bien sûr et l'autre jeune homme son frère ils étaient tout le temps là tous les deux et Miss Simkinson était fiancée avec le clergyman la brave Sally appuya fort sur cette dernière phrase je n'eus pas le temps d'approfondir la question ni de lui demander des explications la digne madame Bunbury ressortie de son boudoir particulier manifestait sa présence par une série de grognements qui ne présageaient rien de bon madame s'inquiète dit Sally qui satisfait de son shilling retrouvé voulait s'épargner une gronderie ne ferions-nous pas mieux de redescendre monsieur elle passa la première et je fus bien obligé de la suivre je la retins encore une seconde sur le palier afin d'obtenir une rapide description des deux messieurs en question dans l'un je reconnus immédiatement Austin Harvey l'autre ne lui ressemblait pas beaucoup ajouta Sally il était plus maigre et très brun et vous savez monsieur on aurait dit qu'il avait eu la vie dure celui-là il s'appelait monsieur Philippe et après tout c'était un beau garçon la chambre que j'ai visitée me conviendrait parfaitement madame dis-je à la maîtresse de maison qui m'attendait impatiemment au pied de l'escalier j'espère que je pourrais attendre une quinzaine quel serait votre prix une fois les conditions débattues et fixées madame Bunbury pris la précaution de me demander mon nom Spence dis-je Spence de Londres je n'aime pas changer de pseudonyme cela crée toujours des complications j'avais pris celui de Spence au début de ma carrière et je n'ai changé que dans des circonstances graves chapitre 13 sur la scène du crime il n'y avait pas loin du numéro 23 au numéro 17 de la même avenue et dès que je fus assuré que madame Bunbury ne m'épiait plus d'une de ses fenêtres j'allais à la demeure de la pauvre Miss Renelle ce fut au début la même scène je demandais à louer une chambre cette fois la logeuse était une vieille bavarde presque aveugle et à peu près complètement sourde mais sa surdité ne l'empêchait pas de parler bien au contraire comme toutes ces pareilles elle proclamait à qui voulait l'entendre qu'elle avait connu des jours meilleurs et goûter à les rappeler de sa voix lugubre une joie sans mélange dans la plupart des cas analogues ces jours meilleurs se dorent de plus en plus en vieillissant et deviennent pour ces malheureuses dames une sorte de paradis perdu qui les console des tristesses et des humiliations du temps présent j'avais affaire à une madame Jessop veuve disait-elle d'un clergyman je fus un peu surpris d'apprendre que l'appartement meublé de Miss Renel était encore vacant et même je ne pus exprimer un léger frisson lorsque la maîtresse de maison m'expliqua que Miss Renel l'occupait encore elle est allée à Londres pour un jour ou deux conclut madame Jessop mais je l'attends dans le courant de la semaine pauvre vieille Miss Renel oui vraiment elle était allée à Londres et même au-delà madame Jessop m'apprit tout ce que je voulais savoir sur les locataires et même un peu davantage ce qui n'est pas peu dire au gré d'un détective elle était affligée d'une exaspérance petite toux sèche qui survenait tous les cinq ou six mots et hachait abominablement ses phrases c'était nerveux et sans doute la surdité l'empêchait de s'entendre mais c'était désagréable pour son auditeur non non cette dame garde sa chambre hum hum elle est allée à Londres hum hum pour quelques jours et puis vous dites hum hum monsieur que vous la connaissez hum hum si je vous dis que Miss Renel est un peu hum originale c'est une dame qui n'aime guère la société hum hum et n'est pas familière non je dirais plutôt un peu fière hum hum et après quelques mots je me le suis tenu pour dit monsieur hum hum je ne suis pas de celle qui s'impose car j'ai été de la meilleure société monsieur hum hum et je comprends ce que parler veut dire à demi-mot hum hum j'ai connu des jours meilleurs je comprenais bien que les bavardages de madame Gessop eussent prodigieusement agacé Miss Renel et comme je commençais moi-même à m'impatienter je tâchais de couper court en demandant à la bonne vieille dame si Miss Renel voyait souvent ses neveux je dus répéter cette question plusieurs fois madame Gessop était vraiment très sourde ses neveux oh oui ils étaient constamment là l'aîné comme vous le savez peut-être et desservant à l'église de sainte Marie ce n'est pas mon église hum croyez-le bien monsieur et hum mon pauvre mari disait souvent et l'autre celui qui s'appelle Philippe m'écriai-je presque malgré moi autant pour interrompre le discours de la bonne dame que pressée par la curiosité Philippe hum ah un jeune homme un peu d'ici peu celui-là je sais bien qu'ils ont tous l'air comme ça de nos jours hum enfin il vient souvent passe quelque temps et sa tante lui donne une petite chambre à côté de la sienne quoi qu'elle lui fasse souvent des reproches sur sa conduite mais elle n'est pas commode non plus elle et se dispute bien quelques fois aussi avec son autre neveu un bien estimable jeune homme vraiment hum Philippe Harvey est-il venu ici depuis le départ de sa tante non monsieur l'appartement de Miss Rennell est vide voudriez-vous le voir hum cela vous donnera une idée de ce que je puis offrir il n'y a pas hum hum de plus jolies chambres meublé dans toute la ville j'acceptais avec empressement c'était en effet très bien il y avait un salon bien éclairé par de larges fenêtres une spacieuse chambre à coucher communiquant avec une autre plus petite le tout au rez-de-chaussée l'appartement est absolument tel que Miss Rennell l'a quitté reprit madame Jessop elle est partie lundi matin sans prévenir ni dire bonjour ou adieu hum hum oui monsieur elle s'en est allée à une heure indue en me laissant un bout de billet sur la table et c'est tout madame Jessop dis-je alors je dois vous informer sans tarder que je ne suis pas ici en cas de d'une chambre à louer non je suis un détective privé au service d'une grande agence de Londres Miss Rennell est une originale peut-être plus que vous ne le pensez elle est partie pour Londres sans informer ses neveux de ses projets et maintenant ils ne savent où elle est ils sont naturellement très inquiets pour ne pas dire plus monsieur Austin Harvey m'a donc chargé de faire toute démarche nécessaire pour la retrouver je dois en conséquence vous prier de me communiquer le billet laissé par votre locataire ciel qui l'aurait cru s'écria la bonne dame elle fut si effrayée que son tout sautement chronique lui passa pour un moment le seul mot de détective la remplit de confusion et de tremblements elle se voyait déjà à la barre d'un tribunal en trébuchant elle courut me chercher le papier en question c'était sur la bande déchirée d'un journal et d'une écriture tremblée ces mots je vais à Londres pour quelques jours E. Rennell pas davantage rien d'autre je mis cela dans mon portefeuille je suis obligé de conserver cette note dis-je je vous en donnerai un reçu si vous le désirez et maintenant vous rappelez-vous madame si quelqu'un de cette maison a vu Miss Rennell lundi matin consultez bien vos souvenirs c'est très important en tout cas pas moi répondit madame Jessop quand je lui eus crié par deux fois ma question dans l'oreille je ne reste pas debout toute la nuit pour complaire aux caprices de mes locataires je travaille tout le jour et hélas plus qu'il ne faudrait à mon âge et j'ai bien le droit de me reposer pendant la nuit mais quelqu'un d'autre a-t-il pu l'apercevoir avant son départ une domestique par exemple je n'ai qu'une servante maintenant dit madame Jessop d'un air digné là quand il fut un temps où j'en avais trois et un frotteur en plus ah la vie est dure ma domestique actuelle ne couche pas ici elle part à 9h du soir et revient le lendemain matin un arrangement assez avantageux avez-vous d'autres locataires ? personne monsieur j'en attends demain ils doivent occuper le second qui avait-il donc ici pendant la nuit de dimanche à lundi ? réfléchissez bien et tâchez de vous souvenir de tout repris-je d'une voix de stentor dimanche Miss Renel est restée seule la plus grande partie de la journée le matin elle est allée au culte à l'église Saint-Étienne une bonne église celle-là et où comme mon pauvre mari disait parlez-moi plutôt de Miss Renel l'interrompis-je dans l'après-midi son neveu Austin est venu la voir ils se sont querellés ou du moins elle elle lui a parlé avec colère et emportement car pour lui il est trop doux pour répondre à sa tante sur le même ton il se montre toujours respectueux et gentil avec elle même quand elle lui fait des sermons et le gronde comme un gamin elle en fait autant avec l'autre Philippe mais alors celui-là il répond et crie plus fort qu'elle enfin pour en revenir à ce qu'elle a fait dimanche et bien elle a dîné seule et Austin est revenue dans la soirée il n'a passé avec elle qu'une demi-heure et elle lui a encore fait une scène à ce que dit la domestique car pour moi je suis trop sourde lorsque son neveu l'eut quitté pour aller à l'office du soir à son église Miss Renel est restée un moment à lire dans son petit salon puis est allée se coucher voilà tout ce que je sais monsieur le détective Miss Renel est partie le lundi matin de bonne heure avant l'arrivée de la servante elle a dû prendre le premier train en tout cas j'ai moi-même entendu la porte se refermer l'avez-vous entrevue à ce moment-là ? non s'absentait-elle souvent de cette façon ? oh oui hélas mais pas pour des voyages elle allait se promener de bonne heure au bord de la mer et rentrait pour déjeuner à 8h été comme hiver on lui met seulement un verre de lait le soir sur la table de son salon et elle ne prend que cela avant d'aller faire sa promenade matinale ce verre était-il vide lundi matin ? oui certainement je réfléchis un instant l'assassin a pu vider lui-même ce verre de lait me dis-je en frissonnant un peu à cette pensée ce doit être un homme habile que ce Philippe Harvey et Philippe repris-je à haute voix quand est-il venu pour la dernière fois ? Philippe Harvey ? hum hum dit Mme Gessop j'allais justement vous dire qu'il a passé ici la nuit de dimanche à lundi je sursautais à cette nouvelle mais n'interrompit pas la brave femme il était venu le samedi un moment seulement poursuivit-elle et puis il est revenu dimanche soir à 9h30 je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait entrer la domestique n'était déjà plus là et quand est-il parti ? comment dites-vous ? à quelle heure est-il reparti lundi ? oh il ne se lève jamais très tôt quand il couche ici mais cette fois ce n'était pas si tard que d'habitude il est parti pour Londres à 9h seul ? non son frère est venu le chercher il avait déjeuné dans sa chambre et ils sont partis ensemble dans un taxi avec des bagages ? oui une valise et une grande mâle noire que M. Philippe avait pour ses livres une grande mâle rien que pour des livres mais Mme Gessop d'après ce que vous me dites ce n'était pas un homme à avoir une bien grande bibliothèque mais si monsieur il est étudiant en médecine il me l'a dit une fois lui-même et il avait beaucoup de gros livres dans sa chambre bien bien et dites-moi madame avait-il le libre accès ici je veux dire entrait-il et sortait-il quand et comme il voulait et la soui monsieur c'est bien regrettable mais c'est ainsi j'avoue que j'ai dû confier un pass à Miss Renel c'est une chose que je n'avais encore jamais faite et que je ne referai pas mais ce n'est pas une femme à qui on puisse dire non comme cela et puis elle paye pour ce petit privilège combien ? 5 cheillings par semaine monsieur mais je crains fort qu'elle ne prête souvent cette clé à ses neveux n'est-ce pas étonnant de sa part ? eh bien oui ou non cela dépend elle est d'humeurs très variables tantôt gaie tantôt maussade on ne sait jamais je m'étais efforcé de ramener constamment la conversation sur les points essentiels et ce n'était pas une petite affaire la brave dame étant aussi bavarde que sourde et même quand elle m'entendait bien elle comprenait mal enfin voyant que j'avais tiré d'elle tout ce qu'elle pouvait m'apprendre je fis appeler la servante ce nouvel interrogatoire parut d'abord bien inutile la bonne à tout faire Polly ne savait rien n'avait rien entendu elle avait quitté la maison le dimanche soir avant l'arrivée de Philippe Harvey et lorsqu'elle était rentrée le lundi matin Miss Renel était déjà partie elle m'apprit seulement que la malle noire était très lourde le chauffeur de taxi avait juré en la chargeant et Philippe avait expliqué oui c'est très lourd c'est plein de livres Polly avait apporté à Philippe son petit déjeuner dans sa chambre vers 8h30 à son coup de sonnette elle avait fait entrer M. Austin Harvey une demi-heure auparavant il était aussitôt entré chez son frère quand elle avait servi le petit déjeuner Philippe était déjà debout et habillé alors Austin avait demandé des nouvelles de sa tante et elle lui avait appris le départ inattendu et précipité de cette dernière pendant qu'elle se trouvait encore dans la chambre Austin avait demandé à son frère si sa malle était prête Philippe avait répondu oui j'emporte tous mes livres je suis bien est-ce que tu aies retrouvé la clé sans quoi je ne sais ce que j'aurais fait une demi-heure plus tard il l'avait sonné et prié d'aller chercher un taxi les deux frères avaient sorti eux-mêmes la malle sur le perron et aidé le chauffeur à la placer enfin M. Philippe avait ordonné à l'homme de les conduire à la gare depuis lors personne dans la maison n'avait revu les deux jeunes gens ou leur tante ni entendu parler d'eux j'exprimais le désir de visiter la chambre accouchée de Miss Renel elle était propre et en ordre mais encore avait l'air d'avoir été quittée très subitement tous les articles de toilette se trouvaient sur leur table ou dans les tiroirs pourriez-vous me dire demandais-je à Mme Gessop si l'un des chapeaux que porte habituellement Miss Renel manque ou non la bonne dame ne put pas me le dire elle affirma qu'elle n'avait pas l'habitude d'examiner ni de compter les chapeaux de ses locataires mais Polly répondit que Miss Renel ne possédait qu'un chapeau et une sorte de béret de laine pour se promener sur la plage or le chapeau s'est trouvé sur un rayon de l'armoire et le béret était pendu au pater derrière la porte ciel s'écria la servante Miss Renel est partie pour l'ombre sans chapeau cela me semble invraisemblable dis-je avec autorité vous devez vous tromper Miss Renel avait certainement un autre chapeau la chambre de Philippe Harvey ne contenait rien d'intéressant il avait emporté tout ce qui lui appartenait je revins dans la chambre de Miss Renel il y avait une autre armoire au fond de la pièce je m'en approchais et l'ouvris elle était toute pleine de gros livres entassés des ouvrages de médecine comme je le vis au premier coup d'œil ciel cria encore la pauvre servante médusée et lui qui disait qu'il ne laissait pas un livre ici c'est extraordinaire comment sont-ils revenus dans cette armoire je sortais dans le hall suivi des deux femmes muettes d'étonnement madame Jessop m'écriai-je alors de ma voix la plus forte et la plus grave et vous poli retenez bien ceci Miss Renel est partie pour Londres sans prévenir personne ni laissé d'adresse étant donné ses habitudes ce n'est peut-être qu'un caprice une affaire sans suite mais en attendant son neveu est extrêmement inquiet on le serait à moi elle n'est pas retournée à la maison qu'elle possède près de Londres il faut que je la retrouve vous m'avez admirablement renseigné et je vous en remercie mais et je prie ici un ton magistral mais au nom du roi je vous rappelle que toute mon enquête doit demeurer secrète jusqu'à nouvel ordre tenez-vous le pourdit et si quelqu'un d'autre vient vous interroger sachez que moins vous parlerez mieux cela vaudra j'en serai immédiatement averti d'ailleurs car monsieur Austin Harvey et moi-même sommes encore les seuls à nous en occuper voulez-vous donc me promettre solennellement de ne pas bouger de ne rien dire à personne jurez-vous oh oui monsieur fit la brave dame avec componction oh oui 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 cria la servante en joignant les mains j'éprouvais une maligne joie à contraindre ainsi les deux femmes au silence voilà qui ne va pas arranger les affaires de Scotland Yard me dis-je faites ce que vous voudrez mes bons messieurs cette affaire m'appartient et je prétends percer le mystère avant vous chapitre 14 à l'auberge de la tête de nègre avant mon départ madame Jessop me fournit encore un renseignement précieux comme je lui demandais si Philippe Harvey avait l'air soucieux lorsqu'elle lui avait ouvert la porte le dimanche soir elle m'informa qu'il avait plutôt l'attitude d'un homme pris de vin à propos dis-je tout à coup comme si je ne l'avais pas entendu Philippe Harvey est-il gaucher oh cela je ne saurais le dire répondit-elle je n'ai pas remarqué et vous Paulie qu'en dites-vous Paulie n'en savait rien non plus mais elle ne le croyait pas que dois-je faire quand Miss Reynel sera de retour demanda encore madame Jessop faut-il que je vous écrive et à quelle adresse écrivez plutôt à monsieur Austin répondis-je je me hâtais de prendre congé tout en frémissant en moi-même de la façon dont nous parlions d'une morte dans le train qui me ramenait à Londres je pris note de tout ce que j'avais vu et appris à Southend la journée n'avait pas été mauvaise pour moi mon enquête avait fait des pas de géant et j'étais dans une très heureuse disposition d'esprit il n'était pas probable que la police française ou anglaise eût fait meilleure besogne je me frottais les mains en me disant qu'il ne me restait plus qu'à découvrir la retraite actuelle de l'assassin d'après les dires de madame Jessop le lit de Miss Reynel se trouvait défait le lundi matin ce détail m'incitait à penser que le crime avait été commis de bonheur ce jour-là et non pas malgré l'affirmation du médecin légiste parisien le dimanche soir pour moi il était évident que Philippe Harvey était rentré le dimanche soir soit en état d'ivresse soit en faisant semblant de l'être il s'était enfermé dans sa chambre y avait passé la nuit avait pénétré chez sa tante de bonheur le lendemain matin et l'avait trouvé déjà levé et habillé elle avait peut-être déjà bu son verre de lait Philippe l'avait frappé à ce moment-là assez violemment tout au moins pour l'étourdir puis l'avait achevé avec du chloroforme ou quelques substances analogues il était étudiant en médecine et devait savoir comment s'y prendre il avait ensuite enfermé le cadavre dans sa malle en lieu et place de ses livres il était ainsi parti avec ses bagages et accompagné de son frère enfin à Charing Cross dans la presse une grande gare avant les départs des trains internationaux sa malle et celle de Miss McKinson avaient été prises l'une pour l'autre et du fait de cette substitution tous les événements subséquents s'expliquaient parfaitement telles étaient les conclusions auxquelles j'arrivais dès le vendredi suivant après ma double visite à Southend je viens de dire je viens de dire qu'il ne me restait plus qu'à découvrir la retraite de l'assassin je n'oubliais pas cependant que je ne savais encore rien des motifs qui avaient pu inciter Philippe Harvey à commettre un tel forfait et tant qu'on ne connaît pas exactement ce qui a suscité dans un esprit donné l'idée d'un crime j'estime qu'on ne sait rien là-dessus les discours verbeux et entrecoupés de madame Jessop ne m'avaient rien appris la victime était une personne un peu originale et réservée c'est tout ce que je savais de son caractère riche et avare c'était probable mais c'était prouvé que le vol n'avait pas été le mobile du crime non c'était du meurtrier lui-même de l'étude de son caractère de ses propos de ses aveux peut-être que je devais attendre cette connaissance plein de confiance à la suite des résultats déjà obtenus je résolus de poursuivre davantage et de partir le plus tôt possible pour Douvres en effet Philippe Harvey s'était trouvé en cette ville le mardi sa lettre à Austin en faisait foi peut-être y était-il encore attendant anxieusement le retour de la malle que son frère et pour cause ne pouvait lui envoyer mais Austin ne l'avait-il pas déjà averti cela c'était une autre question visiblement l'honorable clergyman épouvanté à l'idée d'avoir un frère assassin faisait tout pour le sauver déjà lorsqu'il m'avait donné l'adresse de Miss Renel il avait volontairement omis de me dire que son frère habitait le plus souvent avec elle et puis cette lutte sauvage pour rentrer en possession de la lettre compromettante de Philippe c'était tout naturel de la part du fiancé de Miss Simkinson qui sait s'il ne craignait pas qu'une telle affaire dans sa propre famille ne lui ravit l'affection de celle qu'il aimait je relis la lettre de Philippe à Austin dans l'espoir d'y découvrir quelques indications précises qui m'auraient échappé à première vue hélas il n'y avait que cette phrase je t'attends chez le vieux nègre qu'est-ce que cela voulait dire il ne fallait sans doute pas prendre cette expression à la lettre elle désignait probablement quelque endroit connu des deux frères sous ce briquet mais même s'il s'agissait réellement d'un nègre ma tâche ne serait vraisemblablement pas trop difficile car les nègres habitants d'Ouvre ne devaient pas être fort nombreux de toute façon il était urgent d'aller y voir d'autre part un point important restait à élucider si comme je le pensais Philippe Harvey s'était rendu de Saoussane à Londres en chemin de fer avec la malle sinistre comme bagage comment se faisait-il que cette malle qui avait été enregistrée immédiatement après pour Paris ne porta aucune trace de ce premier voyage aucune étiquette marquant sa destination Londres ou son trajet de Saoussane à Londres avant de partir pour Douvres je passais au bureau de mon agence et y trouvais une lettre d'Austin Harvey elle était arrivée dans la matinée juste après mon départ pour Saoussane en voici le contenu Monsieur depuis la pénible entrevue que j'ai eue avec vous à votre hôtel j'ai de plus en plus le sentiment que la Providence nous a placé entre vos mains j'ai peut-être manqué de sagesse en cherchant à m'y opposer vous en savez trop je le crains mais assez j'en suis sûr pour comprendre par quelles anxiétés j'ai passé maintenant j'ai résolu de faire tout mon devoir quoi qu'il puisse m'en coûter et je commence par vous avouer qu'après de longues et terribles hésitations je n'ai pas cru mal faire en essayant de sauver un être cher et de lui épargner un effroyable destin je ne m'en cache pas et j'en accepte toutes les conséquences si tôt après que je vous eus quitté j'ai télégraphié à Philippe l'engageant à fure plus vite à l'heure actuelle il est je l'espère en sûreté ma conscience ma conscience me fait il est vrai d'amère reproche mais je n'ai pu m'empêcher d'agir ainsi si donc vous aviez l'intention d'aller à Douvres je vous avertis que ce serait sans doute un voyage inutile vous n'y trouveriez pas celui que vous cherchez vous connaissez maintenant je pense la moitié de cette lamentable histoire l'autre moitié vous en trouverez quand vous voudrez les éléments à Southend je n'insiste pas car vous en savez peut-être à l'heure actuelle autant que moi en attendant les événements je reste à Paris ne me jugez pas trop sévèrement monsieur et demandez-vous je vous en supplie si vous n'en auriez pas fait autant à ma place veuillez etc. Austin Harvey cette lettre ne m'empêcha pas d'aller prendre le premier train en partant ce pour d'ouvres c'est là seulement en effet que je retrouverai les traces de Philippe Harvey et s'il n'y était plus c'est de là que je devais partir à sa poursuite une fois embarquée j'irai d'abord un peu irrésolu aux abords de la gare consultant les panneaux réclames des hôtels et tout à coup l'un d'eux attira mon attention il représentait une face de morico riant de toutes ses dents et l'inscription portait à la tête de nègre hôtel restaurant des gourmets j'appelais un taxi conduisez-moi chez ce vieux nègre dis-je en lui désignant dans la fiche il ne sourcilla pas chapitre 15 Philippe Harvey la nuit venait lorsque j'arrivais à l'hôtel mon taxi ne put stopper juste devant la porte une autre voiture occupant déjà cette place tandis que je payais le chauffeur j'entrevis le voyageur qui sortait de l'hôtel et montait dans le taxi voisin j'eus un geste de surprise et réprimait une exclamation c'était Austin Harvey il avait l'air préoccupé et soucieux et s'engouffra dans sa voiture sans regarder ni à droite ni à gauche il n'y avait donc plus de doute à la tête de nègre était bien l'hôtel désigné par Philippe la présence d'Austin en était la preuve mais quelle était ma chance en me faisant conduire dans n'importe quel autre hôtel j'aurais pu mettre un jour ou deux à découvrir où se trouvait le vieux nègre j'entrais délibérément tout en me demandant pourquoi le clergyman était venu voir son frère ne m'avait-il pas affirmé qu'il demeurait à Paris jusqu'à nouvel ordre il pouvait avoir été de bonne foi à ce moment-là mais un peu plus tard apprenant peut-être que son télégramme ne produisait pas les faits qu'il en attendait il s'était décidé à venir lui-même presser son frère de s'enfuir de se cacher de disparaître avant qu'il ne fût trop tard et j'en conclus avec une légère satisfaction qu'en effet il était trop tard et que je tenais Philippe Harvey l'hôtel était modeste mais décent je pris une chambre et commandai un petit repas ses dispositions prises je retins un instant le garçon et lui dit vous n'avez pas beaucoup de monde en ce moment n'est-ce pas ? aujourd'hui non monsieur me répondit-il plusieurs voyageurs sont partis hier j'ai aperçu tout à l'heure un gentleman qui sortait d'ici et il m'a semblé le reconnaître un grand blond le teint un peu jaune voyez-vous qui je veux dire il ne s'appelle-t-il pas Thompson ? le garçon réfléchit un moment non monsieur dit-il enfin il y a bien ici un client qui répond à peu près à votre description et qui n'est pas sorti de sa chambre de tout le jour mais il ne s'appelle pas Thompson il s'appelle Philippe Harvey les deux frères ne devaient pas se ressembler beaucoup mais je savais ce que je voulais savoir Philippe Harvey était bien descendu à cet hôtel et sous son véritable nom j'allais dîner dans la petite salle du restaurant au rez-de-chaussée j'étais dans de bonnes dispositions et d'excellente humeur tout marchait à souhait je commandais une demi-bouteille de vieux Bordeaux ah oui le mystère de la malle noire allait être éclaircie et grâce à mon flair tandis que les policiers français et anglais continuaient sans doute à examiner la malle à la loupe et à accabler Miss Simkinson j'avais réuni tous les fils de l'affaire je les tenais dans ma main la seule chose à craindre était que Philippe s'échappât avant que j'ai pu obtenir un mandat d'arrêt contre lui mais il devait se croire plus en sûreté ici pour n'avoir même pas songé à donner un faux nom tout en savourant une bonne pipe après mon café je me berçais de beaux rêves d'avenir et de succès j'étais seule dans le restaurant et commençais peut-être à m'assoupir un peu lorsque la porte s'ouvrit brusquement je n'eus pas de peine à reconnaître l'homme qui entrait bruyamment et d'un air courrissé dans la petite salle il avait la stature le front le menton de son frère mais non son teint clair ni ses yeux bleus il était au contraire très brun allé et avait les regards fuyants un peu égarés il sonna longuement puis se mit à se promener entre les tables comme en proie à quelques terribles inquiétudes au garçon au garçon accouru il cria donnez-moi vite un autre brûlant et très fort qu'il s'agit d'un grog ou d'autres boissons il était visible que Philippe en avait déjà absorbé plus qu'il ne fallait il passa deux ou trois fois devant moi en regardant longuement de côté et puis tout à coup s'arrêta me toisa et les mains dans les poches s'écria êtes-vous un être sociable monsieur ou bien êtes-vous muet le diable m'emporte on ne sait vraiment à quoi passer le temps dans un trou pareil je me redressai vivement c'est justement ce que je pensais répondis-je je serais enchanté de faire votre connaissance monsieur nous installons-nous ici dans ce coin Philippe se jeta sur la banquette de cuir adossé à la paroi et je pris place en face de lui le garçon lui apporta un grog fumant voilà qui me paraît excellent dis-je en souriant je ne saurais mieux faire que de vous imiter il s'empressa de commander un autre verre en jurant comme un païen c'était un de ces hommes qui se croit obligé d'entrecouper tous leurs discours d'appel au diable il continua en se lamentant sur les incommodités de l'autel sur le temps qui était pourtant assez beau sur l'existence en général j'essayais quelques allusions aux événements du jour aux menaces de guerre etc mais il s'emporta avec tant de véhémence contre toutes ces politiques ailleurs comme il le disait que je m'empressais de battre en retraite ah ce n'était pas un homme de conversation facile que ce Philippe Harvey il ne devait pas avoir la conscience au repos permettez-moi de me présenter dis-je après quelques propos préliminaires sans importance je m'appelle Spence j'habite à Londres et puis-je savoir à qui j'ai le plaisir ? mais oui Miltonner je m'appelle Harvey Philippe Harvey et n'en ai pas honte Dieu merci j'en suis persuadé monsieur répliquai-je vivement il se peut d'ailleurs que nous ayons des connaissances communes seriez-vous apparenté à un monsieur Austin Harvey clergyman à Sausson c'est un nom très répandu c'est vrai mais il m'a paru que vous lui ressembliez un peu excusez-moi si je me trompe c'est mon frère vraiment assez extraordinaire j'ai rencontré votre frère à Paris il y a une semaine environ non pas même une semaine c'est aujourd'hui vendredi et bien ce devait être mardi oui oui mardi je fus très surpris de le trouver à Paris mais en somme il n'y avait pas de quoi je suppose ah oh non fut mon interlocuteur en alimentant un cigare et comment se porte votre tante Miss Renel Philippe Harvey pâlit s'agita sur son siège le diable emporte Miss Renel s'écria-t-il oh elle va très bien je vous remercie cette vieille chouette avare mais vous connaissez toute notre famille monsieur et je n'avais jamais entendu parler de vous je voyage beaucoup répondis-je évasivement mais pour en revenir à Miss Renel vous avez mauvaise grâce je suppose à maudire son avarice car si je ne me trompe tout ce qu'elle amasse vous reviendra allons donc cria Philippe en abattant son poing sur la table pas un sou vous ne la connaissez pas tout ce qu'elle a est pour Austin il est il serein il a toujours été son héritier et si quelqu'un doit retirer quelque avantage de sa mort c'est bien lui quant à moi aucun intérêt il prononça ces derniers mots à voix plus basse et comme se parlant à lui-même j'étais très surpris de ce que je venais d'entendre ses paroles paraissaient sincères Philippe Harvey était certainement un violent et cynique personnage mais ne semblait pas homme à déguiser sa pensée ah excusez-moi dis-je modestement il n'y a pas de mal reprit-il d'un tambouru puis-je vous offrir un second grog volontiers merci parlons d'autre chose jouez-vous aux cartes rarement répondis-je avec hésitation Philippe ne devait pas être un joueur bien commode n'importe cria-t-il garçon vieil imbécile apporte-nous un jeu de cartes la partie se prolongea assez tard Philippe Harvey jouait bien mais buvait trop il brassait les cartes avec une énergie et une agitation extrêmes une chose me frappa c'est qu'il n'était pas gaucher chapitre 16 une question inopportune la chance ne favorisa pas le jeune Philippe Harvey pendant plus d'une heure il perdit presque constamment à la fin il jeta ses cartes avec colère et commanda de nouveaux grog la conversation reprit à bâton rompu Philippe émettait de temps à autre quelques aphorismes plus ou moins grossiers ou blasphématoires sur le jeu et la chance tandis que je considérais curieusement la face déjà ridée vicieuse et fatiguée du bandit je devais avoir un air sévère et méprisant car enfin j'avais devant moi l'assassin d'une vieille femme un lâche et un débouché un ivrogne dont les mains tremblaient je n'avais qu'un mot à dire pour le faire arrêter et conduire en prison je levais mon verre encore presque plein et repris comme vous le disiez monsieur vous n'auriez rien à gagner à ce qu'il arrive à malheur à Miss Renel je bois donc à sa santé et à celle de Miss Simkinson merci dit Philippe sans dénié choquer son verre contre le mien cette impolitesse me révolta Miss Simkinson repris-je cette charmante Philippe m'interrompit brusquement il avait changé de ton et d'attitude et ce fut d'une voix très ferme fière et courtoise qu'il me dit il ne me semble pas monsieur que nous nous connaissions depuis assez longtemps ni assez bien pour que vous vous permettiez d'introduire le nom de cette dame dans notre conversation je n'ai aucune intention de vous offenser mais je vous serai reconnaissant de parler d'autre chose j'ai trop d'estime et de respect pour Miss Simkinson pour permettre qu'elle fasse les frais de nos conversations après boire ce petit discours si imprévu de la part d'un tel homme me laissa un peu décontenancé quelle ardeur voilée dans ses paroles et quelle dignité il aime Miss Simkinson me dis-je alors qu'elle est fiancée avec son frère il voulait un autre sujet de conversation et bien il l'aurait et Miss Simkinson elle-même me fournirait la transition désirée votre haute estime pour cette jeune fille ne m'étonne pas répondis-je mais je me demande si elle vous paye de retour depuis qu'elle a ouvert votre mâle à Paris à ces mots Philippe Harvey s'immobilisa son visage prit un aspect sauvage ses yeux fixes étincelaire puis délibérément il prit successivement tout ce qui se trouvait à la portée de sa main cartes et verts et me les jeta à la figure d'un prompte mouvement de côté j'esquivais le lourd verra-pied qui alla briser la glace sur la paroi située derrière moi alors le jeune homme se leva et tout en titubant gagna la porte qu'il referma sur lui je demeurais tout penaud et ne tardais pas à me traiter d'imbécile je n'avais que ce que j'ai mérité étais-je assez sceau pour m'être laissé ainsi entraîner sous le coup de la colère à donner l'éveil au meurtrier jusqu'à présent j'avais eu toutes les chances possibles dans cette affaire et voilà que mon emportement risquait de tout gâter sans nul doute Philippe Harvey averti allait s'enfuir disparaître il me fallait aviser au plus vite je m'emparais de l'événement même les circonstances m'étaient favorables un garçon venait d'accourir au bruit de la glace brisée je lui enjoignis d'aller chercher le gérant et j'expliquais à ce dernier que je venais d'être attaqué sans motif par un de ces clients ivres que je connaissais à peine cela ne parut pas l'émouvoir beaucoup par contre la vue de la glace brisée le mit en fureur il faut qu'il paye le dommage il a de l'argent il doit me rembourser le prix de nos glaces neuves s'écria-t-il il se dirigeait vers l'escalier pour exiger réparation immédiate mais je le retins cet homme est ivre lui dis-je vous n'en tirerez rien ce soir sauf des injures c'est vrai répondit le gérant mais il faut tout de même qu'il me rembourse attendez plutôt à demain matin lui suggérais-je vivement mais prenez les mesures nécessaires pour qu'il ne vous échappe pas pendant la nuit je trouvais là un beau moyen de réparer mon étourderie j'insistais si l'on pouvait être sûr qu'il soit encore là demain matin il vaudrait mieux attendre c'est bien simple répondit le gérant il y a un verrou extérieur à la porte de sa chambre je vais sans bruit l'enfermer je ne pense pas qu'il tente de sauter du deuxième étage d'ailleurs il va dormir après tout ce qu'il a bu ce fut un grand soulagement pour moi de savoir Philippe Harvey sous clé j'avais été fort imprudent avec lui je l'avais mis sur ses gardes et je pouvais tout redouter de sa part chapitre 17 l'étiquette décollée je ne m'endormis que fort tard lorsque je rouvris les yeux après quelques heures d'un sommeil agité je constatais qu'il était déjà 8 heures je me vêtis à la hâte et sortis sur le palier ma chambre était située au premier celle de Philippe au second mais pas immédiatement au-dessus de la mienne je me demandais si le gérant l'avait déjà délivré après s'être fait payer et s'il se trouvait encore dans la maison lorsque j'entendis en bas la voix d'Austin il demandait s'il pouvait voir son frère et le garçon lui répondit que monsieur Philippe Harvey n'était pas encore descendu très soulagé d'apprendre cela je rentrais dans ma chambre pour laisser passer Austin dès qu'il fut au second je ressortis je l'entendais appeler son frère frapper à sa porte essayer de l'ouvrir il n'obtenait aucune réponse et je commençais à me demander si Philippe ne nous avait pas tous joué en trouvant le moyen de fuir pendant la nuit il est certainement là dit le garçon qui avait accompagné Austin mais il dort où il fait semblant ils parlementèrent encore un moment puis passèrent dans la chambre contiguë à celle de Philippe il y avait entre les deux une porte de communication dont le garçon avait la clé comprenant ce qui se passait je me lançais dans l'escalier et arrivais dans la chambre inoccupée au moment même où Austin pénétrait enfin chez son frère par la porte de communication je désire prendre cette chambre dit javois basse au garçon étonné en lui glissant une pièce d'argent dans la main il y a plus d'air et j'ai trop mal dormi la nuit dernière vous me monterez ma valise dès que je sonnerai je le poussais doucement dehors et dès que je le vis engagé dans l'escalier allé mettre le verrou extérieur de la chambre de Philippe revint dans la chambre contiguë et m'y enfermée à double tour je n'osais pas tourner la clé de la porte de communication de peur d'être entendue mais je me trouvais ainsi enfermée avec les deux frères qui ne pouvaient sortir sans passer par ma chambre je jetais un coup d'œil autour de moi le par-dessus de Austin se trouvait sur une chaise il l'avait jetée là pendant que le garçon lui ouvrait la porte de communication j'appliquais l'oreille au trou de serrure et entendais la voix des deux hommes mais ils parlaient trop bas et je ne discernais rien de ce qu'ils disaient quel dommage si près de connaître leurs secrets et ne rien entendre espérant qu'au cours de leur conversation ils s'animeraient et parleraient plus haut je m'assis devant la porte promenant des regards distraits tout autour de moi ce fut alors que le par-dessus d'Austin attira mon attention pressé d'aller voir son frère il l'avait laissé là comme dans une antichambre cela témoignait tout au moins d'une grande préoccupation d'esprit ma curiosité professionnelle aussitôt en éveil j'allais prendre ce manteau et enfouiller les poches je ne m'attendais pas à y trouver quoi que ce fût d'intéressant mais m'occupant de l'affaire je ne pouvais vraiment laisser ce par-dessus sans l'examiner dans notre métier ce sont souvent les indices les plus insignifiants de prime abord qui en fin de compte font la lumière mais dans ce cas particulier il semblait bien qu'il n'y avait rien du tout à découvrir une paire de gants dans une poche un petit prayer book brévière anglican dans une autre deux shillings et un mouchoir je replaçais le par-dessus les voies dans l'autre pièce demeuraient indistinctes pas un mot compréhensible ne s'en détachait n'ayant rien de mieux à faire je ressortis machinolement le mouchoir de la poche du par-dessus et plongeais la main jusqu'au fond alors sous le bout de mes doigts je sentis une petite boulette de papier je ne pus la sortir qu'en retournant la poche je la dépliais soigneusement c'était une étiquette de bagage portant de Southend à Londres peu de choses semblait-il mais encore n'était-ce pas l'étiquette même qui manquait à la malle noire ? de Southend à Londres comment ce chiffon de papier se trouvait-il au fond d'une poche d'Austin Harvey ? mais n'allais-je pas imaginer des complications tout à fait insensées ? habitant Southend Austin Harvey devait aller souvent à Londres et quelquefois avec des bagages qu'une semblable étiquette furent sa possession cela était tout naturel cependant cette explication je ne sais trop pourquoi ne me satisfait pas complètement et j'en étais encore à contempler le papier tout froissé que je tenais à la main lorsque dans la chambre voisine la voix de Philippe s'éleva soudain dans l'ardeur de leur discussion les deux frères oubliaient maintenant de parler bas je n'en crois rien s'était écrié Philippe quoi que tu puisses dire je ne puis admettre que j'ai fait cela qu'est-ce qu'ils ne croyaient pas avoir fait l'assassinat ? allons donc cela n'avait aucun sens pas si fort fut Austin mais un moment plus tard ce fut lui-même qui éleva la voix c'est impossible autrement furent les premiers mots intelligibles qu'il prononça oh Philippe pourquoi ne pas l'avouer dans quel but continues-tu à mentir encore une fois la lettre que tu m'as adressée à Paris prouve surabondamment que tu connaissais le contenu de cette affreuse malle et maintenant tu nis tout voyons Philippe Philippe cette malle s'écria Philippe d'une voix terrifiée oh ne m'en parle pas pourquoi me poursuis-toi avec cela non je te jure qu'avant que tu ne m'obliges j'ai écouté je n'avais pas la moindre idée de ce qu'on a trouvé dans ma malle juste ciel et je n'y puis croire encore maintenant quoi ? le cadavre de notre tante mais c'est impossible Austin voyons tu te moques de moi elle t'a simplement raconté ce qui était arrivé dimanche soir et tu essayes de me faire peur pour que je fasse des excuses et bien j'en fais je lui en ferai je te le promets mais son corps dans ma malle tu n'y songes pas je n'en crois pas un mot pauvre vieille brave tante ah non pas cela à mon immense stupéfaction le cynique ivrogne de la veille se mit à sangloter il y eut un court silence alors Austin reprit la parole et d'un ton froid incisif il dit lentement tu l'as assassiné ce même dimanche soir Philippe et tu le sais très bien comment donc oses-tu devant Dieu qui nous entend nier que tu l'as frappé à ce moment-là j'eus beau tendre l'oreille dans l'attente de la réponse de Philippe elle vint mais ce ne fut qu'un murmure confus indistinct un long moment je n'entendis plus rien je serrais les dents retenais mon souffle enfin la voix d'Austin s'éleva de nouveau et après ses premiers mots je devinais en partie qu'elle avait été la réponse de son frère alors puisque tu reconnais ce premier geste pourquoi je te prie nis-tu ce qui a suivi je reconnais ce dont je me souviens dit Philippe mais pas plus oui trop ivre pour savoir ce que tu faisais comme cela t'arrive si souvent hélas mon pauvre Philippe autant que je pus m'en rendre compte Philippe ne répondit rien écoute poursuivit Austin mais son frère l'interrompit est-ce qu'Edith est au courant de tout cela fut-il d'une voix brisée naturellement elle sait tout et tu t'imagines quel coup c'est pour elle voyons tu ne peux pourtant pas nier que tu as menacé à plusieurs reprises ta tante de lui faire son affaire si elle continue à te reprocher tes mauvaises habitudes bien sûr mais ce n'était pas sérieux si tu veux cependant dimanche soir tu rentres ivre tu te disputes avec tante Elisabeth tu la repousses brutalement hors de ta chambre tout cela tu l'admets oui toute la nuit tu es seule avec elle dans l'appartement le lendemain matin elle a disparu je viens te chercher nous partons ensemble et quelques heures plus tard on découvre le cadavre dans ta malle voilà des faits si je ne me trompe Philippe ne répondit pas maintenant tu dis que ce n'est pas toi qui l'a mise dans la malle quant à l'être prouve que tu savais qu'elle y était Austin dit alors Philippe d'une voix rauque tu es mon frère aîné et je t'ai toujours autant que je m'en souvienne respectée comme telle malgré mes fautes et mes errements que je reconnais hélas mais encore tu sais que je ne suis pas un menteur et bien je te jure que j'ignorai la mort de tante Elisabeth jusqu'à ce que tu me l'apprennes tout à l'heure alors pourquoi m'as-tu écrit cette lettre à Paris il y a eu un nouveau silence enfin Philippe affirmissant sa voix et luttant visiblement contre une émotion croissante répondit il vaut mieux sans doute que je te dise tout tout ce dont je me souviens en tout cas car n'est-ce pas tout est bien fini entre Edith et moi comment oses-tu cria Austin elle est ma fiancée ne t'a-t-elle pas elle-même annoncé la chose oui elle m'a refusé tout espoir seulement n'est-ce pas on s'imagine quelquefois ce qui n'est pas ce qui ne peut être non bien sûr tout de même j'ai résolu de rompre avec la petite vendeuse du bureau de tabac en compagnie de qui je sortais quelquefois je lui ai écrit et elle m'a répondu oh des lettres si éplorées si passionnées dans la dernière elle m'envoyait sa photo avec une boucle de ses cheveux c'était dimanche en rentrant j'ai vidé mes poches et émis le tout dans ma malle déjà pleine de livres et je l'ai fermée alors tu comprends bien qu'Edith n'ait pas voulu de moi je n'aurais voulu pour rien au monde qu'elle visse ses lettres de cette jeune fille voilà l'explication de ma lettre très vraisemblable très bien imaginée répondit Austin d'une voix glaciale je voudrais que la police puisse y croire quant à moi hélas j'ai des doutes tu prétends donc qu'en quittant Southend ta malle était pleine de livres avec ses lettres d'amour par dessus assurément alors je te prie comment notre tante a-t-elle pu s'y introduire durant le voyage Philippe ne répondit pas tu m'as donné ton explication poursuivit Austin je l'ai écouté tranquillement maintenant je vais te faire part de la mienne la vraie mais il faut auparavant que tu répondes encore à une question pourquoi tout à l'heure étais-tu si désireux d'avoir des nouvelles de tante Elisabeth je te l'ai déjà dit nous nous étions querellés je l'avais poussé hors de ma chambre il est très possible que je lui ai fait mal le lendemain matin elle était partie je ne l'ai pas revue et depuis lors je suis inquiet anxieux de savoir si elle s'était ressentie de cette secousse tu appelles cela une secousse fit Austin d'une voix tragique eh bien écoute-moi je vais te dire la vérité lorsque tu es rentré tu étais dans une colère folle contre tante Elisabeth tu t'étais imaginé que si elle te promettait une part de son héritage Edith te préférerait à moi plein de cette absurde idée tu l'as imploré menacé injurié et finalement jeté brutalement à la porte cette pauvre vieille et même jeté à la porte est inexact c'est jeté à terre que je devrais dire c'est faux dit Philippe tu l'as poussé et elle est tombée avoue-le si elle est tombée c'est après que j'ai fermé ma porte le lendemain seulement j'ai ressenti quelque inquiétude à ce sujet tu n'es pas de bonne foi mon pauvre Philippe tu l'as poussé hors de ta chambre et là chose curieuse tes souvenirs s'arrêtent allons donc en réalité tu l'as vu tomber tu t'es penché sur elle tu as eu peur tu as essayé de la ranimer et quand tu as vu que c'était inutile tu as ressorti tous tes livres de ta malle y a mis le cadavre espérant l'emporter ainsi en quelque endroit où tu pourrais plus facilement t'en débarrasser malheureusement la malle d'Edith et la tienne ont été interchangées à la gare de Sharon Cross et tout le reste est parfaitement clair je n'ai aucun souvenir de tout cela plaida Philippe d'une voix altérée bien sûr mais tu n'as aucun autre souvenir n'est-ce pas en réalité tu ne te rappelles absolument pas ce que tu as fait y a-t-il une autre explication plausible dis-moi toi qui affirmes ne pas savoir mentir n'as-tu jamais agi comme un somnambule pendant que tu étais en état d'ivresse et dis-moi aussi n'as-tu pas pris de cette abominable chlorale ce même dimanche soir oui avoue Philippe et tu ne t'en étonnerais pas si tu savais ce qu'un nerveux endure quand l'alcool l'excite au lieu de l'endormir dans de telles circonstances Philippe ta responsabilité est évidemment atténuée mais encore il reste que tu as agi sous le coup de la colère et par esprit de vengeance tu n'as peut-être pas prémédité le crime mais tu en es l'auteur encore une fois austine il me semble que j'aurais tout au moins un vague souvenir pas même ne m'as-tu pas raconté il y a quelques semaines seulement qu'une fois tu avais cru voir dans ta chambre des objets qui n'y étaient pas et qu'une autre fois sous l'influence du chloral tu avais fait des choses dont tu ne te souvenais pas le moins du monde le lendemain matin je ne sais si Philippe répondit je n'entendis en tout cas qu'un vague son qui pouvait être un sanglot ou un gémissement réprimé austin reprit dois-je te conter à nouveau l'histoire de cet homme qui surgit une nuit dans ma chambre tout frissonnant de peur il s'écria qu'il y avait deux cambrioleurs dans la maison et que l'un d'eux l'avait blessé d'un coup de couteau il affirmait que ses fêtements étaient tout ensanglantés j'eus beau l'examiner je n'aperçus aucune trace de sang sur lui je visitais la maison avec lui pas de voleurs non plus oui oui je sais dit Philippe d'une voix plaintive je me suis souvent imaginé des choses qui n'existaient pas mais je n'oublie pas d'habitude les événements réels il n'y a pas grand de différence je connais quelqu'un qui m'a conté un matin qu'il n'avait pas quitté son lit et avait dormi toute la nuit alors que je l'avais de mes propres yeux vu cueillir des roses au clair de lune dans le jardin « Assez ! Assez ! » s'écria Philippe et ces roses furent en effet découvertes le lendemain matin assemblées en un bouquet au salon Philippe poussa un gémissement atroce « Mon pauvre frère » poursuivit Austin « Tâche seulement de répondre à une question encore la police est sur tes traces tout va se découvrir ne cherche pas de faux fuyants dis-moi encore qu'est-ce que tu crois avoir fait cette nuit-là ? » « J'ai dormi et tu as eu des rêves ? » « Oui quelle sorte de rêve ? » « J'ai rêvé oh Austin je ne me souviens plus bien mais c'était abominable j'ai rêvé que je continuais à me disputer avec Tante Élisabeth c'était un long cauchemar j'avais une migraine horrible en me réveillant le lendemain matin et cela tu te le rappelles sans doute tu avais perdu ses clés lorsque je suis arrivé ce matin-là sais-tu où je les ai retrouvées ? » « Oui dans la chambre de Tante Élisabeth eh bien voyons tout cela n'est-il pas terriblement clair ? pourquoi t'ergiverses-tu encore ? comment pourrais-je faire quelque chose pour toi si tu te défends si mal ? tu vas être pris ici comme dans une trappe et cela ne tardera guère la police de Londres est au courant ce sera pour demain aujourd'hui peut-être et toi pendant tes dernières heures de liberté tu refuses de m'écouter tu doutes de ton propre témoignage ? écoute Philippe je veux te sauver fuis pendant qu'il est encore temps une fois de plus je te munirai d'argent mais pars pars vite pour l'Amérique est-on réellement près de m'arrêter ? mais oui et Edith aussi est accusée elle est en prison on la soupçonne de complicité c'est affreux pars vite pour l'étranger et de là écrit pour la disculper pourquoi ne m'as-tu pas déjà écrit tout cela ? ta lettre ne m'expliquait rien ces choses-là ne s'écrivent pas répondit Austin et tu as refusé de me voir hier soir nous avons ainsi perdu beaucoup de temps si je refuse de partir qu'adviendra-t-il ? tu laisses planer des soupçons sur Edith et tu te perds toi-même car tu serais condamné et au fond de toi-même tu sais très bien que c'est toi et toi seul qui as commis le crime j'admets que tu as presque tout oublié nous plaiderons les responsabilités tout ce que tu voudras mais pars d'abord c'est épouvantable dit Philippe d'une voix brisée mais en effet je ne vois pas qui d'autre que moi aurait pu le faire ce doit être moi que Dieu me pardonne j'y songe reprit Austin tes livres dont ta malle était pleine ils doivent donc se trouver encore dans l'appartement de Southend probablement te rappelles-tu les avoir sortis de la malle ? non cependant s'ils sont encore là-bas cela prouvera que c'est bien toi allons y voir non non vas-y toi seul soit je serai de retour demain matin je crois que nous avons bien encore 24 heures devant nous mais demain demain au plus tard il faut que tu aies quitté l'Angleterre va vite va voir où sont les livres cria Philippe d'une voix plaintive chapitre 18 sous un angle nouveau l'entretien prenait fin dans quelques secondes Austin allait sortir rechercher son par-dessus je passais dans le corridor retirai doucement le verrou extérieur de la porte de Philippe et descendis dans la chambre où j'avais passé la nuit tout ce que je venais d'entendre me donnait beaucoup à penser mon opinion sur Philippe Harvey se modifiait en tout cas il paraissait avoir agi sans préméditation presque sans le savoir les circonstances m'apparaissaient tout autre que celles que j'avais imaginées je résolus d'avoir avec lui une autre conversation laissant ma porte entrebâillée j'attendis d'avoir vu descendre le clergyman puis je remontais dans ma nouvelle chambre et passais sans autre avertissement dans celle de Philippe Harvey je le trouvais assis sur une chaise basse devant la cheminée sans feu la tête entre les mains lorsqu'il m'aperçut une expression de terreur infinie envahit son visage monsieur Harvey dis-je sans préambule je suis un détective privé et je m'occupe de l'affaire du meurtre de Miss Renel hier soir je vous ai parlé peut-être un peu brutalement je le regrette c'est que hier soir je vous prenais pour un vulgaire et ordinaire assassin ce matin je pense autrement mais je ne vois pas clair il y a un mystère dans cette affaire un mystère que je veux découvrir je me mets à votre disposition voulez-vous m'aider de votre côté à faire la lumière ni vous ni moi n'y réussirions isolément le pauvre garçon commença par marmotter quelques mots inintelligibles il était profondément affecté bouleversé et ne voyant moins qu'un ennemi il me fut très difficile de lui inspirer confiance mais peu à peu je parvins à le convaincre de ma sincérité lorsqu'il reprit un peu de sang-froid je m'assis à côté de lui il faut me dire d'abord lui expliquai-je ce que vous savez de l'état des affaires de votre tante vous m'avez donné à entendre hier soir que vous n'aviez rien à gagner pécuniairement à sa mort est-ce bien exact ? absolument répondit-il toute sa fortune va à mon frère Austin était-elle riche ? oui certainement et peut-être plus qu'on ne le croyait car elle était très avare possédait-elle des diamants ? oui un ou deux très beau n'a-t-il jamais été question qu'elle voulait au moins une partie de sa fortune ou qu'elle déshérite Austin ? oui peut-être mais pas sérieusement j'imagine dites-moi bien tout les plus petits détails les plus faibles nuances ont leur importance quels étaient les sentiments de votre tante envers Austin et envers vous ? ma tante préférait Austin elle me reprochait ma paresse mon intempérance ma liberté d'allure et de langage elle trouvait mon frère plus correct et plus sage naturellement un clergyman et un étudiant en médecine ne se comportent pas de la même manière cependant tout dernièrement elle a pris mon parti contre lui dans une circonstance assez délicate je ne sais pas si je peux vous en faire part mais enfin voici mon frère et moi recherchions et émions la même jeune fille la mère de cette jeune personne m'est conduite brutalement mais accueillit bien Austin parce qu'il devait hériter de notre tante alors Miss Rennell à ma grande surprise se fâcha elle avait des idées très particulières et étonnamment libérales sur le mariage elle n'admettait pas que l'on se maria pour de l'argent elle s'était mis dans la tête que cette jeune fille et moi étions fait l'un pour l'autre et en fait nous nous aimions c'est dans cette disposition d'esprit qu'elle dit souvent à Austin qu'elle allait modifier son testament et me léguer sa fortune puisque c'était à ce prix que j'obtiendrai la main de Miss Simkinson quant à celle-ci hélas elle a cru que je l'oubliais en de mauvaise compagnie tandis que je ne cherchais qu'à noyer mon chagrin elle accepta mon frère ils se fiancèrent officiellement et ma tante s'en montra fort irritée à quel moment hurlent ces fiançailles officielles la semaine dernière et vous dites que Miss Reynel désirait que ce soit vous qui vous mariez avec Miss Simkinson oui malgré vos écarts de conduite oui elle assurait que cette jeune fille aurait exercé une très bonne influence sur moi et certes je le crois aussi j'en conclue en tout cas répondis-je que vous vous n'aviez aucun motif pour chercher à abréger les jours de votre tante au contraire sa mort vous prive de tous les petits subsides assurément elle me logeait m'héberger en la flattant un peu elle me faisait quelques cadeaux ce n'est pas de mon frère que j'ai pu en espérer autant et cependant vous l'avez menacé oh ni elle ni moi n'avons jamais pris cela au sérieux quelquefois elle me faisait la morale et me sermonait si solennellement si longuement que j'en prenais des rages folles une fois lorsque je voyais encore Miss McKinson je lui dis qu'après ces longs prêches je serais capable de battre ma tante de la mettre en miette mais tout cela c'était des mots bien entendu que vous ayez parlé ainsi à Miss McKinson était tout de même bien imprudent elle a dû vous prendre au sérieux cela explique bien des choses vous voulez dire par là s'écria vivement Philippe que Miss McKinson a tout de suite pensé que j'avais mis mes menaces à exécution et que c'était moi qui avais tué cela me semble logique répondis-je mettez-vous à sa place n'importe qui aurait pensé de même c'est vrai dit Philippe d'une voix gémissante c'est vrai ce ne peut être que moi certes je n'en avais nulle intention mais puisque je me suis disputé si fort avec ma tante ce maudit soir j'ai dû aller plus loin inconsciemment affolé que sais-je Austin en est sûr comme dernière preuve il est allé voir si j'avais laissé à Southend les livres que j'avais d'abord entassés dans ma malle s'il les y trouve ce sera clair c'est moi qui aurais tué tante Elisabeth hélas mon Dieu il parlait à voix basse la tête penchée sur la poitrine comme s'il s'adressait à lui-même plutôt qu'à moi profondément abattu plein de dégoût pour soi comme hébété il ne réagissait plus de mon côté je gardais longtemps le silence tout ce que je venais d'apprendre ne modifiait guère mon opinion première sauf sur un point oui c'était bien Philippe Harvey qui avait commis le crime et lui seul mais il fallait aussitôt faire une restriction il l'avait commis presque comme une machine comme un automate et il y avait dans son acte aussi peu de conscience et de responsabilité que possible implicitement je croyais en sa bonne foi son accent son attitude ses confidences tout m'y portait il semblait évident dès lors qu'il avait accompli son forfait dans un état d'inconscience causé par l'action du chloral et de l'alcool sur ses centres nerveux je ne voyais rien d'impossible à cette explication je savais que de tels faits s'observent assez souvent surtout lorsqu'il s'agit de sujets très nerveux ou excitables la reconstitution du crime tel que l'avait imaginé Austin Harvey était donc plausible puisque d'autres accidents du même genre quoi qu'infiniment moins grave étaient déjà arrivés à son frère d'ailleurs en dehors de cela le meurtre de Miss Rennell devenait non pas inexplicable mais impossible puisque seul Philippe avait été auprès d'elle durant la nuit du dimanche au lundi si donc il était clair pour moi que Philippe était à peu près irresponsable il n'était pas moins certain qu'aucun jury anglais n'en tiendrait compte en France un grand médecin légiste viendrait affirmer à la barre que l'accusé n'était plus en possession de son libre-arbitre il serait écouté le verdict serait négatif en Angleterre jamais les douze bons braves et solides insulaires n'admettraient qu'un homme ait pu commettre un crime sans s'en souvenir du reste Philippe avait menacé sa tante il n'en faudrait pas plus pour l'envoyer au JB Austin avait raison je le sentais bien son frère n'avait qu'à fuir au plus vite et je m'étonnais moi-même d'arriver à une pareille conclusion au sceau du lit ce matin-là j'avais la ferme résolution de faire arrêter le meurtrier immédiatement et maintenant sans cesser de croire fermement à sa culpabilité j'éprouvais je ne sais quelle sympathie pour ce malheureux victime de ses excès et de sa propre folie je ne pouvais plus le livrer sans remords à la justice aveugle froide et dure qui ne discerne pas facilement les nuances et se contente trop de faits et de chiffres oui une pitié instinctive me prenait pour Philippe et me poussait à lui faire éviter un châtiment qui dépassait sa faute je puis vous répondre tout de suite au sujet de vos livres lui dis-je enfin j'ai perquisitionné l'appartement de votre tante et je les y ai vus de mes propres yeux dans une armoire je ne m'attendais pas à l'effet que lui fît cette information sa réaction me prouva qu'au fond il se cramponnait au plus faible espoir d'établir son innocence et d'admettre qu'avec répugnance les conclusions de son frère c'est donc vrai gémit-il Austin a raison je n'ai plus qu'à fuir il se leva de grosses gouttes de transpiration coulaient sur son front non non pas si vite lui dis-je où allez-vous attendez le retour de votre frère il se dirigeait déjà vers la porte en trébuchant et les mains en avant comme un aveugle il s'arrêta mais dit-il ne va-t-elle pas porter préjudice à Edith j'aimerais mille fois mieux être pendu que lui infliger la moindre peine tranquillisez-vous répondis-je Miss Simkinson est hors de danger aucune charge ne subsiste contre elle et dès que vous serez vous-même hors d'atteinte vous pourrez proclamer et prouver sa parfaite innocence mais il ne vous faut pas partir maintenant cela n'avancerait à rien passez à Calais ce soir descendez jusqu'à Marseille et de là essayez d'atteindre un pays de Sud-Amérique qui n'est point de traiter d'extradition vous y serez en sûreté hélas me disais-je en moi-même cela risque fort de ne pas réussir si Scott Landiard a pris l'affaire en main il n'atteindra jamais Marseille je le fis rasseoir il était moralement et physiquement à bout il me pria de faire monter du whisky mais je m'y refusais énergiquement vous avez besoin de tout votre sang froid lui dis-je et quoi que vous en pensiez ce n'est pas du whisky qui vous en donnera assiez-vous reposez-vous et causons tranquillement en amis vous avez une dizaine d'heures devant vous et ce que vous avez de mieux à faire est de demeurer tranquillement où vous êtes jusqu'au moment du départ chapitre 19 clés et serrure je ne quittais pas je ne quittais pas Philippe Harvey de tout le jour nous attendîmes le soir en causant du meurtre de Miss Renel j'essayais bien une fois ou deux d'orienter la conversation sur un autre sujet mais ce fut en vain nous ne pouvions ni l'un ni l'autre nous empêcher d'y penser et donc d'en parler Philippe m'apprit qu'il ne savait jamais bien à l'avance comment sa tante l'accueillerait elle avait des sautes d'humeur inattendues et inexplicables quelquefois elle le gâtait et le choyait comme son enfant d'autres fois on aurait dit qu'elle le haïssait de caractère violent emporté capricieux il semblait toutefois qu'au fond de son cœur elle nourrissait une prédilection secrète pour ce neuf buveur joueur et mauvais sujet mais elle se faisait violence et plutôt que de l'avoir joué elle le chapitrait sans cesse réservant toutes ses bonnes grâces pour le décent et vertueux clergimane Philippe de son côté avait une certaine affection pour elle de la reconnaissance en tout cas pour les nombreuses sommes qu'il avait réussi à se faire remettre sous les prétextes les plus variés et les plus invraisemblables en outre j'appris que Miss Renel avait su habilement et alternativement promettre et refuser son héritage afin de pousser ses neveux à faire ce qu'elle voulait elle était coutumeur de phrases telles que celle-ci à Austin je laisserai toute ma fortune à Philippe si tu... etc. ou à Philippe si tu veux voir Austin en possession de toute ma fortune alors Philippe tu n'as qu'à... etc. et cela se répétait jusqu'à une demi-douzaine de fois par semaine jeu dangereux très dangereux puisque en somme elle en était morte tout de même d'une façon générale il était tacitement entendu que c'était Austin l'aîné qui hériterait et même en fait la preuve en avait été donnée lors de la demande en mariage de Miss Simkinson la mère de cette jeune personne avait été assez avisée pour demander des certitudes à Miss Renel elle n'aurait pas éconduit Philippe si la vieille tante l'avait désignée comme son héritier il semblait même que Miss Renel avait contre-signé par écrit sa préférence pour Austin sur les instances de Mme Simkinson elle affirmait que tel était son testament mais elle avait fait plusieurs testaments et quelques jours après poursuivait Philippe cette brave vieille tante disait malicieusement qu'elle avait encore le temps de changer ses dernières dispositions si Austin ne lui donnait pas satisfaction et peut-être l'a-t-elle fait interrompis-je qui sait dit-il durant le long silence qui suivit ce fragment de conversation je me remémorais ma visite au fabricant de mâles et me demandais une fois de plus s'il était bien prouvé que la mâle ouverte à Paris était bien celle de Philippe comment se fait-il donc demandais-je à ce dernier que je n'ai pu trouver trace de votre achat lorsque j'ai été enquêté au magasin de messieurs Brown et Helder c'est très simple me dit-il sur le but d'une annonce décrivant exactement ce que je voulais je me suis rendu directement au magasin avec un taxi acheté ma mâle et l'emporté immédiatement y a-t-il longtemps et où l'avez-vous fait porter ? il y a deux mois environ je l'ai fait transporter à Greenwich où j'ai une chambre avez-vous voyagé avec cette mâle depuis lors ? deux fois seulement d'abord de Greenwich à Southend chez ma tante et ensuite ce fameux lundi de Southend à Douvres en arrivant ici je découvrais que ma clé n'allait pas à la serrure je crus d'abord que celle-ci s'était dérangée et la forçait qu'elle ne fait pas ma surprise en m'apercevant que la mâle contenait des appareils photographiques et autres objets appartenant à Miss Simkinson j'ai compris tout de suite qu'il y avait eu confusion et change de mâle à un moment donné je savais que Miss Simkinson en avait une exactement pareille à la mienne car c'était moi qui lui avait donné l'adresse je me hâtais donc de faire arranger la serrure et d'envoyer la mâle de Miss Simkinson à Paris je télégraphiais et écrivais à mon frère mon principal souci je l'avoue était qu'elle n'ouvrit pas ma propre mâle qui contenait certains papiers enfin je fus pour le mieux mais je vous jure que je n'avais aucune idée à ce moment du sort affreux de ma tante je dois avoir vécu une heure de folie alors repris-je pourquoi vous êtes-vous si violemment emporté hier soir à la seule mention de son nom je ne sais pas trop je me rappelais l'avoir poussé rudement hors de ma chambre j'étais anxieux et tourmenté à ce sujet d'autant plus que je n'avais pas eu l'occasion de la revoir depuis et maintenant vous savez que vous l'avez tué il frissonna comment pourrais-je m'en défendre s'écria-t-il austin l'affirme vous semblez le croire aussi et ses livres que vous avez vu là-bas le prouvent personne d'autre que vous n'a-t-il pu entrer dans la maison ce samedi soir à l'exception bien entendu de la propriétaire personne n'avait le passe-partout non si fait Miss Renel en avait un la propriétaire me l'a dit oui c'est exact ma tante aimait aller faire des promenades de bonheur le matin avant que personne ne fût levé et quelquefois elle me le prêtait pour le soir était-ce le cas dimanche oui je l'avais mais vous avez sonné au lieu d'ouvrir avec le passe oui à vrai dire j'étais un peu trop excitée pour penser à la clé ivre hélas mais vous êtes bien sûr que vous l'aviez sur vous oh oui je l'ai sorti de mon gousset le lendemain matin mais êtes-vous certain que personne d'autre n'a pu pénétrer chez Miss Renel mettez-on une chaîne de sûreté à la porte d'entrée non il n'y a ni chaîne ni barre de sûreté on fermait la porte à double tour le soir bon vous êtes donc parti le lundi matin avec le cadavre de Miss Renel dans votre malle vous n'avez pas rouvert votre malle avant de la chercher sur le taxi non je voulais le faire mais je n'ai jamais pu mettre la main sur la clé c'est Austin qui la retrouva où dans la chambre même de Miss Renel répondit Philippe d'une voix à peine distincte ah je suis le seul coupable ce n'est que trop évident en effet observais-je tout vous accuse mais voyons vous êtes donc parti de Sausson avec votre malle vous avez rencontré Miss Simkinson et sa mère à Londres et de là avec votre frère et tous vos bagages vous avez pris le train pour d'ouvre non Austin ne nous a pas accompagné nous l'avons quitté à la gare de Charing Cross les dames Simkinson ont fait enregistrer leur malle pour Paris quant à moi je n'allais qu'à d'ouvre bien est-ce que vous vous souvenez nettement d'avoir placé vos livres dans votre malle ? oui j'ai fait cela dans la journée du samedi j'ai laissé la malle ouverte le dimanche soir j'y ai mis encore quelques liasses de lettres par-dessus les livres puis je l'ai fermé à clé et l'ai encordé quoi ? vous l'avez encordé le dimanche soir ? oui malgré mon état de débriété c'est que je voulais surtout mettre les lettres dont je vous parlais à l'abri de tout regard indiscret êtes-vous gaucher monsieur Harvey ? non pourquoi me demandez-vous cela ? qui s'est occupé des bagages à la gare de Charing Cross ? moi mais au milieu d'une grande presse et de confusion nous étions très en retard je réussis cependant à faire enregistrer les bagages des dames Simginson rien d'étonnant à la substitution qui s'est opérée alors pourquoi et quand avez-vous marqué votre malle et vos initiales P-H ? Philippe Harvey releva la tête d'un air profondément surpris je n'ai jamais inscrit mes initiales sur ma malle dit-il elle ne portait aucune marque c'est même ce qui explique qu'elle était éprise pour celle de Miss Simginson je vous demande pardon répondis-je vous avez écrit vos initiales au crayon sur le coin de l'étiquette étiez-vous aussi dans un état d'inconscience alors ? je suis abasourdi confondu dit tristement Philippe je ne sais plus ce que j'ai fait ou pas tout m'échappe vais-je oublier mon propre nom ? je descendis alors à ma chambre pour y prendre le facsimulé des initiales P-H sa carte trouvée chez les Simginson sa lettre à son frère et la lettre que Austin m'avait adressée de Paris chapitre 20 P-H j'étalais tous ces documents sur une petite table devant Philippe Harvey je lui montrais d'abord la reproduction de ces initiales reconnaissez-vous ces lettres ? lui demandai-je oui dit-il elles sont bien de mon écriture où voulez-vous en venir ? ces deux initiales lui expliquai-je figuraient sur un coin de l'étiquette de votre mal je comparais une fois de plus ces lettres avec celle de la lettre de la carte de Philippe Harvey je n'étais pas mécontent de cette occasion d'interrompre une conversation qui devenait pénible j'examinai donc ces écritures avec une minutie destinée surtout à gagner du temps mais tout à coup je poussai une exclamation je saisis mon compagnon par le bras avez-vous du papier et de l'encre ici ? lui demandai-je oui pourquoi faire ? mettez-vous là et écrivez vos initiales cinquante fois de suite sans vous arrêter d'un air profondément intrigué Philippe m'obéit je ne le quittai pas des yeux tandis qu'il traçait cinquante ph de suite il n'y eut pas un arrêt pas une hésitation à chaque lettre ces mêmes mouvements se répétaient exactement pareil lorsqu'il eut achevé je saisis la feuille de papier et comparais encore ses initiales à celle de l'étiquette de la malle assurément elle se ressemblait fort mais c'était là ce qui m'avait fait sursauter il y avait une légère différence dans les initiales de l'étiquette le premier trait de la plume aussi bien pour le P que pour le H revenait sur lui-même sans former de boucle dans les lettres que venait d'écrire Philippe et dans celle de sa carte le retour de plume ne dépassait même pas sur le premier trait la différence était légère à peine perceptible mais constante dans les cinquante initiales que Philippe venait d'écrire pas une fois le premier trait descendant de la plume n'avait repassé sur le trait montant il était donc pour le moins bizarre que cet homme habitué à manier la plume et modifier sa signature dans un seul cas je me relevais et regardais Philippe droit dans les yeux ce n'est pas vous lui dis-je qui avez écrit vos initiales au crayon sur l'étiquette de votre mal ce détail en lui-même n'aurait pas grande importance mais il semble en outre que ces initiales ont été tracées là par quelqu'un qui a imité à dessein votre écriture et cela c'est très grave Philippe n'attacha pas d'abord une grande attention à ce que je lui disais il restait accablé de remords brisés en proie à une détresse sans nom êtes-vous bien certain repris-je que ces lettres n'étaient pas déjà sur votre mal dimanche soir réfléchissez bien tâchez de vous rappeler tous vos souvenirs c'est très important il hésita un moment puis se décida oui dit-il malgré tous les états d'inconscience par lesquels j'ai pu passer il y a des choses tout de même dont je suis sûr eh bien j'affirme que les initiales dont vous me parlez n'étaient pas sur l'étiquette de ma malle lorsque je suis partie de Southend lundi matin je me rappelle nettement avoir regardé l'étiquette de Greenwich qui y était en regrettant de ne pas l'avoir enlevée avant de faire un nouveau voyage j'aurais certainement vu ces initiales comment étaient-elles ? Elles étaient écrites au crayon dans le coin de l'étiquette assez grandes appuyées elles devaient être très visibles avant que l'étiquette d'enregistrement pour Paris n'y fût collée dessus la colle les avait un peu atténuées naturellement elles n'y étaient pas quand j'ai quitté Southend répéta Philippe d'où je conclue repris-je que quelqu'un a cru utile de les apposer sur votre mâle et a imité votre écriture ce personnage avait intérêt à ce que votre mâle soit ainsi marqué il n'a pas songé que de nouvelles étiquettes pourraient être collées par-dessus l'ancienne et c'est ce qui est arrivé et bien monsieur Harvey ce personnage savait ce qu'il y avait dans votre mâle mon interlocuteur m'écoutait d'un air hébété dès que j'eus découvert ses initiales poursuivis-je j'ai eu l'impression nette qu'elle constituait un indice des plus précieux et que c'était elle qui ferait découvrir le meurtrier cette idée pouvait paraître bien audacieuse au début elle se confirme aujourd'hui et j'irai plus loin en disant que cette affaire n'est pas du tout aussi simple que nous le croyions il y a quelques minutes seulement et que j'ai maintenant de sérieux doutes sur votre culpabilité en conséquence il me faut retourner à Paris reprendre un calque exact ou une photographie des initiales puis consulter un expert en écriture je partirai ce soir avec vous tout cela est bien vague dit Philippe non repris-je fermement car celui qui a apposé ses initiales sur votre mal entre ça ou scène des douvres probablement c'est toute la vérité sur le meurtre de Miss Renel et ce personnage quel qu'il soit il faut absolument que nous le retrouvions chapitre 21 encore la malle le soir même nous partîmes pour Paris je trouvais plus sage de ne pas attendre le retour d'Austin Harvey la police pouvait être déjà sur les traces de Philippe et il ne fallait pas qu'il fût arrêté en un moment où je commençais à douter de toutes les conclusions auxquelles j'avais cru arriver tout était-il à recommencer ces initiales PH grâce auxquelles j'avais cherché et trouvé Philippe Harvey m'avait-elle trompé et si Philippe Harvey était innocent qui donc était le coupable le voyage fut pénible Philippe était inquiet agité voyait des détectives partout et j'eus beaucoup de peine à l'empêcher de se trahir lui-même j'appréhendais un peu le débarquement à Calais mais je m'aperçus vite que la police du port n'exerçait aucune surveillance spéciale ce jour-là j'en fus heureux à ma grande confusion d'ailleurs car au fond je ne savais pas si je n'étais pas en train d'aider un assassin à fuir c'est une impression pénible pour un détective à Paris il fut convenu que nous attendrions Austin pour qui Philippe avait laissé un billet discret à l'hôtel de Douvres la question était de savoir si Austin pourrait venir un dimanche j'ajoute enfin que par mesure de précaution Philippe avait pris ostensiblement à Douvres un billet pour Londres tandis que j'avais pris moi-même nos deux billets pour Paris nous descendîmes dans un petit hôtel d'un quartier tranquille Philippe restait effondré il marmottait sans cesse assassin les livres je crois que la présence des livres dans une armoire de la chambre de sa tante lui avait paru la preuve irrécusable de son crime cependant si j'ai observé il n'est absolument certain qu'une chose c'est que vos livres ont été enlevés de votre mal et placés dans cette armoire mais il n'est pas prouvé que ce soit par vous cela indique fait supposer que le meurtre a été commis dans l'appartement même de Miss Renel et que son cadavre a été mis dans la malle à la place de vos livres mais c'est tout non non répondit-il en secouant la tête il n'y avait que la propriétaire et moi dans la maison vous ne soupçonnez pourtant pas madame Jessop d'avoir assassiné sa locataire non non répondis-je et bien il ne reste que moi c'est encore approuvé mon ami le dimanche matin après avoir calmé de mon mieux le pauvre Philippe j'allais trouver le commissaire François Dubert il m'accueillit aimablement mais je crus bien discerner une certaine froideur dans son attitude il m'avouait que l'enquête relative à l'affaire de la malle noire n'avait fait aucun progrès espérons que Scotland Yard sera plus habile que nous dit-il avec un soupir j'obtins la permission d'examiner à nouveau la malle sinistre j'étais franchement inquiet en pénétrant dans la salle où l'on avait placé les pièces à conviction m'étais-je trompée n'avais-je pas conclu trop vite n'était-il pas très possible que mon calque des fameuses initiales ait été imparfait tout dépendait d'un si léger détail je me précipitais personne n'y avait touché je me penchais une loupe à la main sur l'étiquette Greenwich à Southend et revit les initiales au crayon non je ne m'étais pas trompée je les avais reproduites exactement la boucle y était visible pour n'être plus obligé d'y revenir j'examinais de nouveau avec le plus grand soin toutes les faces de la malle ce faisant je découvris sur le couvercle un endroit où le vernis paraissait moins brillant en y passant le doigt il semblait qu'à cette place il y eut quelques restes de substances collantes c'était là autant qu'on pouvait en juger qu'une ancienne étiquette avait été apposée l'étiquette mise au départ de Southend elle s'était décollée ou avait été enlevée avant l'arrivée de Paris si elle avait été décollée à dessein la chose avait dû se faire avant le départ de Londres et voici pourquoi j'adoptais provisoirement cette opinion le raisonnement est peut-être un peu subtil mais je ne le donne que pour ce qu'il vaut l'employé qui avait collé l'étiquette Londres à Paris en avait soigneusement recouvert la précédente Greenwich à Southend qui était ancienne et ne risquait guère de provoquer une erreur de destination puisqu'on était alors à Londres étant donc un employé soigneux et consciencieux c'est bien plutôt l'étiquette Southend à Londres plus récente et sujette à faire confusion qui l'aurait vraisemblablement recouverte et s'il ne l'avait pas fait c'est donc qu'elle n'y était plus j'avais présumé au début que la malle ne portait pas d'autres étiquettes c'était allé trop vite elle n'en portait plus d'autres aurais-je dû conclure maintenant j'avais trouvé dans la poche du par-dessus d'Austin Harvey une étiquette de bagage qui avait voyagé de Southend à Londres était-ce donc là l'étiquette décollée ou tombée de la malle de son frère Austin avait accompagné les voyageurs jusqu'à l'heure de part de Charing Cross puis les avait quittés était-ce donc lui qui avait enlevé l'étiquette était-ce lui qui avait marqué des initiales PH l'étiquette fraîchement collée sur la malle partant pour Paris allons donc pourquoi ? je sortis de mon portefeuille la lettre que Austin m'avait écrite de Paris cette écriture n'était pas celle des initiales j'ai découvert un H majuscule dans lequel toutes les boucles étaient parfaitement marquées François Dubert me donna l'adresse d'un expert à qui je m'empressais d'aller soumettre tous mes spécimens d'écriture d'une façon générale je n'ai pas une confiance immense en ces experts graphologues ils ne sont pas souvent d'accord entre eux et s'entêtent dans leur conclusion comme les médecins celui que j'allais consulter m'affirma que les initiales de la malle n'avaient pas été écrits par Philippe Harvey il se basait comme je l'avais fait moi-même instinctivement sur la différence du mouvement de plumes descendant qui d'un côté répugnaient à former des boucles et de l'autre chez Austin les marquaient toujours d'autre part le praticien déclara avec un peu moins d'assurance peut-être qu'elle n'avait pas non plus été écrite par Austin Harvey parce que celui-ci faisait des boucles beaucoup plus accentuées il considérait cela comme de première importance je quittais l'expert aussi peu renseigné qu'auparavant et me mis en devoir d'obtenir l'autorisation de voir Miss Simkinson le juge d'instruction n'avait relevé aucune charge nouvelle contre Miss Simkinson sa malle renvoyée de douvre par Philippe lui était bien parvenue et cela avait démontré la véracité de toutes ses affirmations la justice française s'en était dès lors remise pratiquement sinon officiellement à Scotland Yard du soin de démêler l'imbroglio du mystère de la malle noire les détectives londoniens s'étaient naturellement mis aussitôt à la recherche de la personne qui avait réexpédié de douvre la malle de Miss Simkinson mais par la suite d'une erreur dans les transmissions des pièces officielles de Paris à Londres ils avaient été retardés et étaient arrivés à l'hôtel de la tête de nègre après notre départ je ne pus m'empêcher de sourire avec un peu de malice en apprenant que l'on recherchait activement à ce sujet un vieux gentleman chauve en vestant de flanelle blanche qui avait une malle noire gardée de ses bagages en s'embarquant pour New York je vis alors de quel avantage avait été l'absence du nom de Philippe Harvey dans les livres du marchand de mal cependant tout cela ne retardait le dénouement que de quelques jours sans doute dès que les chefs de Scotland Yard auraient été à Southend et seraient que Philippe Harvey avait passé la nuit du dimanche au lundi chez sa tante ils mettraient leur meilleur limite à sa poursuite et son arrestation ne tarderait guère en outre et d'ailleurs j'ai appris que Miss Simkinson interrogée à nouveau peu d'heures avant mon retour à Paris avait nettement désigné son futur beau-frère comme l'assassin probable de Miss Rennell une chose qui me surprit beaucoup ce fut d'apprendre qu'Austin Harvey si franc vis-à-vis de moi s'était montré fort réticente devant les autorités il avait parlé le moins possible et avait répondu évasivement à toutes les questions Monsieur Daber croyait qu'il cherchait à sauver son frère et que au surplus il savait très peu de choses des circonstances du drame pour moi je me demandais quel secret motif l'avait incité à agir de la sorte et me promis de tâcher d'éclaircir cette question au cours d'une longue conversation avec Miss Simkinson je la trouvais pâlie les yeux cernés les traits douloureusement tirés elle avait dû beaucoup souffrir durant ces derniers jours rien d'étonnant à cela soit qu'elle eût aimé Philippe soit qu'elle eût seulement flirté avec lui avant de choisir son frère sa position était fort pénible son futur beau-frère était un meurtrier et il prétendait qu'il l'avait aimé il le croyait pourquoi donc avait-elle accepté Austin elle ne paraissait pas capable de se laisser influencer par une mère intéressée d'autre part elle était femme et par conséquent prête à sacrifier bien des choses à un amour propre froissé pauvre jeune fille elle me pria elle me pria de m'asseoir de son air digne et fière qui ne l'abandonnait pas elle devait être fort anxieuse de savoir ce que j'avais à lui annoncer mais elle était trop réservée pour me questionner la première je ne me perdis pas en préliminaire je suis revenu à Paris lui dis-je en compagnie de Philippe Harvey vraiment ? fit-elle en rougissant malgré elle et puis-je savoir ce que monsieur Philippe Harvey est venu faire à Paris ? il fuit l'Angleterre mademoiselle pourquoi ? et où va-t-il ? permettez-moi de répondre d'abord à votre seconde question il espère atteindre Marseille demain matin et de là s'embarquer pour l'Amérique du Sud y parviendra-t-il ? s'écrit à Miss Simkinson sortant de sa réserve coutumière je le crois je l'espère répondis-je le ciel en soit loué cependant repris-je on ne peut rien assurer à vrai dire la police aurait déjà dû si elle n'avait pas commis des erreurs l'arrêter depuis deux ou trois jours actuellement on ne peut rien présager de certains espérons tout de même qu'il réussira je n'osais aller plus loin sur ce terrain-là d'ailleurs je n'aime pas les détours et j'attribue les quelques succès que j'ai pu avoir dans ma carrière à mon habitude d'aller droit au but je partage cette espérance dis-je car c'est l'un ou l'autre l'Amérique ou la corde Miss Simkinson palit jusqu'aux lèvres mais garda le silence et ce qu'il y a de plus terrible ajoutai-je lentement c'est que je le tiens pour innocent ses yeux étincelèrent elle se redressa magnifique d'émotions impossibles à réprimer innocent ? s'écria-t-elle à pleine voix comment ? que voulez-vous dire ? oh ! je donnerai tout au monde pour le savoir innocent je ne lui répondis pas directement mais lui posais une autre question l'avez-vous cru coupable ? et comment aurais-je pu m'en empêcher ? j'aimis-t-elle mon coeur disait non et ma raison disait oui tout ne la câble-t-il pas ? qui aurait pu commettre ce forfait sinon lui ? s'il était pris ne serait-il pas sûrement condamné ? il le serait oui je le crains dis-je tandis que la jeune fille semblait prête à s'évanouir mais malgré toutes les apparences je me dis moi qu'il est innocent vous avez donc des preuves ? fit-elle haletante et qui d'autre soupçonnez-vous ? permettez-moi une autre question avant de répondre au vôtre dis-je alors en votre âme et conscience sur votre honneur par tout ce que vous avez de plus sacré vous-même ne soupçonnez-vous personne ? non dit-elle avec une surprise non feinte non je ne vois que Philippe je vous l'ai dit mes sentiments s'élèvent contre cette accusation mais en raisonnant on ne peut s'empêcher de dire c'est lui au point où nous en étions et mon interlocutrice étant certainement sincère je tentai une ultime question excusez-moi si je suis indiscret mais il me serait très précieux de savoir pourquoi vous avez rompu avec Philippe Harvey et accepté ensuite son frère une vive rougeur envahit le visage charmant de la jeune fille je n'ai jamais été fiancé à Philippe Harvey protesta-t-elle et par conséquent je n'ai pas pu rompre avec lui malgré sa force de caractère mais Simkinson se couvrit les yeux d'une main tremblante je n'osais insister d'ailleurs elle s'était trahi tout dans son attitude ses regards sa voix prouvaient qu'elle aimait encore Philippe par conséquent elle ne devait pas se soucier beaucoup d'Austin que les femmes sont étranges néanmoins en me rappelant les confidences de Philippe je commençais à comprendre sans doute Miss Simkinson offensée par quelque infidélité plus ou moins grave de l'étudiant en médecine avait cru s'en venger en acceptant son frère sa mère avait fait pression dans le même sens et les fiançailles s'étaient faites sous le coup d'un accès de dépit et de jalousie elle s'en était peut-être déjà repentie non elle n'aimait pas Austin ni pour lui-même ni pour la petite fortune qu'il devait hériter de sa tante mais quelle blessure à sa fierté avait donc pu la porter à une semblable extrémité je suis à peu près convaincue de l'innocence de Philippe répétait-je en prenant congé mais je ne vois pas du tout qui a pu commettre le crime je sortis alors le facsimilé des initiales P-H de l'étiquette reconnaissez-vous là l'écriture de Philippe Harvey demandai-je ou serait-ce plutôt de la main d'Austin Miss Simkinson y jeta un coup d'œil et me rendit aussitôt le papier il m'est impossible de me prononcer d'après deux lettres seulement dit-elle il me semble pourtant que le dessin général est plutôt de Philippe tandis que le caractère de l'écriture serait d'Austin chapitre 23 le gaucher Miss Simkinson avait témoigné le désir de voir Philippe Harvey et sans aucun doute si je n'avais pris mes précautions cette entrevue aurait eu lieu cela eut amené très probablement l'arrestation immédiate du jeune homme je m'en l'expliquais avec lui et il prit courageusement son parti de quitter Paris sans revoir celle qu'il aimait une fois rentré à l'hôtel je décidai d'attendre les événements j'avais atteint le but que je m'étais proposé mon fac simulé était exact les initiales PH n'étaient pas de la main de Philippe cela semblait certain mais alors aussitôt la chose admise toutes les autres circonstances appuyées des meilleurs raisonnements et du témoignage spontané de Miss Simkinson indiquaient Austin comme l'auteur des initiales crayonnées sur l'étiquette de la mâle noire l'expert avait penché pour la négative mais sans grande conviction et d'ailleurs je n'avais pas grande foi en sa science en tout cas pour le moment il n'y avait pas d'autre chose à faire que d'embarquer Philippe pour Marseille Austin arriva dans l'après-midi il nous confirma que les livres de Philippe se trouvaient bien encore dans l'appartement de Miss Renel les paquets de lettres que Philippe avait mis dans sa malle au dernier moment y étaient aussi et Austin les apportait à son frère c'est en voyant la physionomie ravagée de Philippe à ce moment-là que je compris pour la première fois à quel point un homme peut souffrir et désespérer le pauvre garçon n'était plus qu'une loque et il nous fallut prendre nous-mêmes toutes les dispositions pour son départ Austin lui remit une centaine de livres sterning et lui en promit autant dès qu'il serait arrivé à Montevideo à la gare de Lyon au moment où le rapide s'ébranlait Philippe se pencha et dit à son frère Austin je t'en conjure dis-moi es-tu certain que c'est moi ? le jeune clergyman cherchant à réprimer ses sanglots la gorge serrée ne put répondre le train pris de la vitesse disparu j'emmenai Austin hors de la foule le plus vite possible en nous rendant de là à la gare du nord d'où nous devions repartir pour l'Angleterre je demandai à Austin si la police n'était pas encore venue visiter l'appartement de la victime certes oui répondit-il la propriétaire madame Jessop a été longuement interrogée et l'on a laissé un agent de faction aux abords immédiats de la maison alors dis-je Philippe sera arrêté en arrivant à Marseille Austin pâlit et me saisit le bras croyez-vous s'écria-t-il est-ce possible il eut de nouveau des larmes dans ses yeux espérons tout de même lui répondis-je à la gare il s'empressa d'aller prendre nos billets je le regardais un peu distraitement d'abord prendre son portefeuille tendre l'argent recevoir les billets compter la monnaie mais soudain je fixais toute mon attention sur ses gestes car tous il les accomplissait de la main gauche il n'était pas constamment gaucher j'en étais sûr je l'aurais déjà remarqué mais sous l'empire de quelques émotions ou dans les moments de hâte il l'était ou le redevenait chapitre 24 le témoignage de Lucie nous nous séparâmes à la gare de Charing Cross Austin devait se rendre sans délai à ses devoirs ecclésiastiques que ses supérieurs lui avaient déjà reproché de trop négligé depuis quelques jours quant à moi j'avais promis d'attendre à Londres l'annonce de l'embarquement de Philippe il n'existe pas de traité d'extradition entre l'Angleterre et les Ruguay me dit Austin ainsi dès que nous saurons Philippe arriver à bon port nous pourrons tout dire faire valoir les circonstances atténuantes la grande part d'irresponsabilité qu'il y a dans son forfait hélas répondis-je je crains bien que Scotland Yard ne vous épargne cette peine le nom de Philippe Harvey sera prononcé bien avant qu'il n'atteigne Montevideo dans ce cas que faudra-t-il faire demanda Austin je ne suis que lui répondre ce qu'il faudrait faire vraiment c'est ce que je me demandais à moi-même plus j'observais mon compagnon de voyage et plus je me convainquais qu'il avait été gaucher dans sa jeunesse qu'il s'en était en grande partie corrigé mais qu'en certaines occasions troublé pressé ou ému la vieille habitude reprenait c'est à cette conclusion que je m'arrêtais je rentrais chez moi que faire reprendre l'enquête de bout en bout ne rien épargner pour arriver à la vérité évidemment mais sur quelle nouvelle piste partir Austin Harvey comment pouvait-il être le coupable était-il possible matériellement parlant qu'il eût tué sa tante quand où il était prouvé que seul Philippe avait passé la nuit dans l'appartement de Miss Renel que la sinistre mâle noire en était sortie avec lui le lundi matin Austin était venu chercher son frère avant déjeuner mais il était certain que le crime était commis depuis quelques heures à ce moment-là si Philippe était innocent le mystère devenait impénétrable car enfin Costi n'eût été gaucher dans sa jeunesse cela ne prouvait pourtant pas que ce fut lui qui eût noué la corde autour de la malle il y avait d'autres gauchers dans le monde et quel autre motif pouvait-on avoir pour le soupçonner personne n'avait seulement pensé à lui cependant me disais-je si d'aventure contre toute évidence c'était lui quel comédien consommé il aurait réussi au cours d'une scène mémorable et d'une habileté psychologique incomparable à faire avouer à son frère un meurtre qu'il n'a pas commis évidemment la faiblesse de caractère de Philippe ses absences déjà constatées autrefois son état d'ébriété le dimanche tout lui avait servi et lui avait facilité la tâche mais non c'était abusé de mon imagination que d'aller croire à un calcul machiavélique de la part du jeune et du clergyman il aurait fallu qu'il eût au moins l'occasion le temps la possibilité matérielle de tuer assurément au point de vue des motifs Austin en aurait eu peut-être davantage il devait craindre que sa tante entêtée à vouloir marier Philippe à Miss Simkinson ne le déshéritât secrètement d'un autre côté que Philippe eût tué sa tante dans un accès de colère cela ne me satisfaisait pas non plus entièrement mais Austin paraissait d'une nature si douce d'un caractère si sympathique aimable charmant et surtout si franc ah certes il faudrait des preuves palpables des certitudes absolues pour songer à l'accusé et bien ces preuves là si délicates et difficiles fussent-elles à trouver j'allais me mettre à leur recherche il me fallait savoir par le menu tout ce qu'Austin avait fait pendant la nuit du dimanche au lundi où il s'était trouvé d'heure en heure d'établir son alibi ou bien je décidai de reprendre mon enquête à Southend j'étais arrivé à Londres le matin à 6h30 je me couchais et dormis 2h je télégraphiais à Austin que je le verrais vers 5h j'étais donc libre jusque là et me hâtais d'aller prendre un train pour Southend mais au moment de partir je me dis que j'avais agi comme un enfant je risquais fort en effet de rencontrer Austin étant donné surtout que mon principal et premier objet d'investigation devait être son propre logis avais-je été assez stupide j'expédiais aussitôt un second télégramme demandant à Austin de venir me trouver le plus tôt possible à Londres pour une importante communication et le priant de m'attendre chez moi au cas où je serais retenu au loin au moins jusqu'à 10h du soir cela fait je pris le train mais descendis à une petite station intermédiaire et attendis le passage du convoi qui devait vraisemblablement amener Austin à Londres après cela je pouvais continuer tranquillement mon voyage il était 3h de l'après-midi lorsque j'arrivais à Southend rien ne me fut plus facile que d'obtenir l'adresse du desservant de l'église Sainte-Marie le premier commissionnaire que j'abordais à la gare m'indiqua l'église et à l'église on m'indiqua la demeure du révérend Austin Harvey je suis frappé de la distance assez considérable qui séparait le lieu du culte du logis d'Austin il me fallut 8 à 10 minutes d'une marche rapide pour arriver à la villa de la Cycrescent Madame Hopkins propriétaire de la villa avait en effet le clergyman pour locataire en attendant la réponse de mon coup de sonnette je fis la remarque que l'affaire de la Malle Noire m'amenait invariablement à interviewer des propriétaires d'appartements meublés à Southend du moins ces braves dames généralement locas ont été d'un grand secours en maintes occasions et il est toujours très agréable pour un détective d'avoir affaire à elle plutôt qu'à des domestiques plus ou moins portés aux mensonges et à la dissimulation je demandais à voir M. Austin Harvey et finis le plus grand regret en apprenant qu'il était absent après quelques échanges de paroles il me fut révélé qu'il avait reçu coup sur coup deux télégrammes l'un l'appelant immédiatement à Londres pour affaire urgente Mme Hopkins se demandait visiblement si ma visite avait un rapport quelconque avec ses télégrammes je ne la détrompais ni ne la confirmais dans cette opinion en retour de mes allusions voilées je pus lui poser quelques questions insidieuses sur son locataire elle parlait avec plaisir à l'entendre le révérend Austin Harvey était un modèle de clergyman et de locataire un vrai gentleman si agréable et si modeste n'ayant pas son pareil peut-être un peu trop porté à faire les yeux doux aux personnes du beau sexe mais ajoutait Mme Hopkins c'est tout ce qu'il y a de bien pour un ecclésiastique quant à la régularité de ses habitudes si importante que fût cette question elle passait au second plan pour moi c'était l'emploi exact de son temps un certain dimanche soir que je désirais avant tout connaître je pouvais songer à demander directement cela à l'excellente Mme Hopkins mais elle était bavarde sociable hospitalière elle me pria d'entrer dans son petit salon m'offrit du porto et me présenta à sa fille Lucie âgée d'une vingtaine d'années et dotée de cheveux d'un blond cendré et d'un petit nez retroussé je fus très heureux de faire la connaissance de cette jeune fille ses regards trop éveillés filtrant sous des paupières trop souvent baissées m'avertirent qu'elle en savait peut-être plus long qu'on ne pouvait le penser cependant il n'était pas commode de dégager des faits essentiels au milieu du verbiage de Mme Hopkins je m'aperçus même que c'était impossible alors je pris le grand moyen qui m'avait si bien réussi avec une autre loueuse d'appartement meublé Mme Jessop et déclarai tout à coup Madame je dois vous avouer que je suis un détective Miss Rennell la tante de M. Harvey a été récemment assassinée vous devez être au courant de ce tragique événement M. Austin Harvey est son héritier il n'a probablement rien à faire avec ce crime personne ne l'accuse mais il importe pour sa propre sauvegarde de prouver à l'enquête officielle qu'il n'a pas quitté cette maison de toute la soirée et la nuit qui ont précédé le meurtre je vis la jeune Lucie sursauter légèrement ses regards m'évitèrent et elle se tourna du côté de la fenêtre Mme Hopkins prit un long temps pour se remettre de la surprise où mes paroles l'avaient jetée quand elle recouvrait sa respiration elle se répandit en exclamations et interjections parfaitement bien modulées j'attendis patiemment l'écoulement du flot j'étais heureux de ne pouvoir revenir en arrière en songeant que dès son retour Austin apprendrait de la bouche de Mme Hopkins tous les détails de ma visite et qu'il fallait en avoir fini auparavant je pus enfin recueillir quelques précisions au milieu des propos entrecoupés de l'aimable dame celle-ci le révérend avait officié ce dimanche soir à l'église de Sainte-Marie Mme Hopkins et sa fille avaient été l'entendre ce service était terminé à 8h30 ensuite avait eu lieu une réunion missionnaire dans la salle des catéchumènes Lucie y avait assisté cela avait duré jusqu'à 9h30 Miss Lucie était revenue directement de l'église à la maison elle était rentrée vers 10h moins 20 la mère et la fille s'accordaient à affirmer que M. Harvey était arrivé moins d'une heure après Lucie Mme Hopkins lui avait ouvert elle-même il était tout pâle et paraissait fatigué il avait dit j'ai été retardé par quelques personnes qui désiraient me parler sans quoi j'aurais raccompagné Miss Lucie mais ce n'est pas encore 10h30 n'est-ce pas madame ? à quoi Mme Hopkins après avoir jeté un coup d'œil à la pendule du hall avait répondu la demi n'a pas encore sonné monsieur mais cela ne va pas tarder elle s'en souvenait parfaitement et juste comme elle achevait ces mots la demi avait en effet sonné alors M. Harvey avait dit eh bien bonsoir madame bonne nuit je suis très fatigué il était monté immédiatement dans sa chambre et s'y était enfermé tout cela très certainement exact et sincère était fort décevant selon toute probabilité le crime avait été commis assez tôt dans la soirée avant que Miss Rennell fût couchée j'en étais arrivé à cette conclusion en dépit du lit d'effet et du verre de lévidé j'étais convaincu que ces deux circonstances avaient été créées par le meurtrier pour égarer les recherches en tout cas le crime devait avoir été perpétré avant minuit si Austin en avait été l'auteur il aurait dû en conséquence ressortir de sa chambre après dix heures et demie et se rendre aux dix de Marine Parade il n'aurait pu y aller entre dix heures moins vingt et dix heures trente car sans avoir bien vérifié les distances je savais déjà que madame Hopkins demeurait à un bon demi-mille de l'église elle-même située à plus d'un mille de Marine Parade les deux logis se trouvaient un peu hors de la ville chacun d'un côté opposé et l'église était au centre il me semblait d'ores et déjà impossible qu'on pût aller chez miss Reynel et en revenir en moins de trois quarts d'heure mais tout cela ne signifiait pas grand chose j'abordais la question principale excusez-moi madame mais l'important pour moi est de savoir si monsieur Harvey est resté ensuite chez lui toute la nuit je vis miss Lucie tressaillir de nouveau oh monsieur que dites-vous là s'écria madame Hopkins avec indignation un révérend si tranquille mais monsieur je me suis couché moi-même à onze heures et je l'ai entendu de chez moi respirer fortement je ne dis pas ronfler dans son sommeil comme toujours et le lendemain matin il a repris son eau chaude à l'heure habituelle oh monsieur moi qui ai le sommeil léger au point qu'une plume qui tomberait à terre me réveillerait j'aurais bien entendu quelques bruits je suppose si des gens étaient allés et venus dans la maison cette nuit-là madame Hopkins était visiblement froissée malgré tout observai-je froidement il n'y en a que des probabilités pas de preuves elle pinça les lèvres et garda un silence glacial je me levai pour prendre congé il n'y avait plus rien à espérer de la bonne dame alors Miss Lucie se leva promptement et se hâta vers la porte ne te dérange pas maman dit-elle je reconduirai monsieur une fois passée dans le vestibule elle referma soigneusement la porte du petit salon puis elle s'avança vers moi est-il accusé ? me dit-elle tout bas risque-t-il d'être arrêté ? je saisis la chance qui se présentait oui répondis-je et il court de grands dangers si l'on ne peut savoir exactement ce qu'il a fait cette nuit-là la jeune fille rougit puis pâlit elle ouvrit deux ou trois fois la bouche comme pour dire quelque chose mais s'arrêta court tout dépend de cela ajoutai-je gravement oh fit-elle en un souffle je sais bien moi qu'il n'est plus ressorti ah répondis-je mais comment le savez-vous ? ne comprenez-vous pas fit-elle en rougissant plus fort j'aime monsieur Austin et comme il m'a promis le mariage nous parlons quelquefois de nos projets c'est ce que nous avons fait le soir du crime après que ma mère fut couchée ah n'en dites rien à maman il est innocent puisque moi je sais qu'il n'est pas ressorti elle se mit à pleurer et je me hâtais de la quitter de peur que madame Hopkins ne vint voir ce qui se passait chapitre 25 l'arrestation en revenant lentement à la gare j'étais fort découragé les deux résultats de ma visite étaient contradictoires d'une part il était matériellement impossible que Austin Harvey ait connu le meurtre et d'autre part ce personnage m'apparaissait maintenant sous un jour nouveau et des mots infavorables son allure amène franchi des bonheurs n'était qu'un masque cet homme était une canaille et je le croyais désormais très capable d'avoir assassiné sa tante oui mais de toute la nuit du crime j'avais si l'on peut dire son emploi du temps excepté entre 9h45 et 10h30 or il habitait à un mile et demi de l'appartement de sa tante son église était à un mile et même à supposer qu'il ait couru de l'église jusqu'au 17 marine parade il n'avait pas eu le temps d'aller de commettre son crime de débarrasser la malle de son frère et enfermer le cadavre et y revenir non cette supposition-là devait être exclue il n'était pas non plus ressorti de sa chambre après 10h30 la confusion et les larmes de la jeune Lucie en étaient la preuve était-il donc innocent ? je ne le croyais plus avait-il donc pu utiliser une voiture un taxi un moyen de locomotion rapide entre 9h45 et 10h30 je passais mon après-midi à enquêter à ce sujet et le résultat fut net non un dimanche soir à Southend à 7h aux environs de l'église il était impossible de se procurer une voiture et d'ailleurs le criminel qui aurait ainsi fourni un témoignage contre lui-même aurait été fou je retournais voir madame Jessop je n'appris rien de nouveau j'allais interviewer le concierge de l'église de Sainte-Marie il m'informa que monsieur Harvey était sorti de la sacristie à 9h35 en grande hâte affamé fatigué déçu je repris le train en arrivant à Londres les vendeurs de journaux criaient le mystère de la malle noire arrestation du meurtrier j'achetais l'écho en grande lettre grâce je lus que le neveu de la victime un certain Philippe Harvey soupçonné d'avoir assassiné Miss Renel venait d'être arrêté en gare de Dijon chapitre 26 le cycliste chez moi je trouvais Austin qui m'attendait depuis de longues heures je lui tendis le journal il lut la dépêche il eut l'air très effrayé qu'en faut-il faire mon dieu balbutia-t-il rien répondis-je brutalement la justice doit suivre son cours l'assassin doit être pendu il ne répondit rien l'émotion lui serrait la gorge mais il faudra d'abord prouver continuai-je que Philippe est bien le coupable assurément dit-il enfin avec un effort qui lui contractait tous les muscles de la face et ce ne sera hélas que trop facile pas tant que cela rétorquai-je en le regardant droit dans les yeux car plus j'étudie cette affaire plus j'y trouve d'éléments mystérieux inexplicables et pour tout dire je ne suis pas sûr du tout que nous en tenions la véritable solution nous nous regardions fixement nous n'osions ni l'un ni l'autre dire un mot de plus déjà je me demandais si je ne lui avais pas donné l'éveil il n'était pas à son aise cela se voyait l'arrestation de Philippe le troublait beaucoup et il sentait vaguement quelque chose dynamical dans mon attitude à son égard je me repentais de l'avoir mis en garde avant d'avoir des preuves des preuves il m'en fallait absolument maintenant que Philippe était arrêté l'affaire allait rentrer dans une phase nouvelle mais que faire dans quelle mesure Austin était-il responsable coupable auteur du meurtre impossible de répondre il avait des alibis inattaquables pour rompre le silence embarrassant qui menaçait de s'éterniser je mis la conversation sur les conséquences probables de l'arrestation de Philippe je suggérais à mon interlocuteur d'aller à Paris pour rassurer Messie Mkinson et peut-être obtenir la permission de voir son frère mais il déclara qu'il ne pouvait plus négliger ses fonctions à Sainte-Marie et qu'il devait rentrer à Southend par le dernier train il resta inébranlable il fut donc décidé que j'irais moi-même à Paris au plus tôt et agirais de mon mieux de son point de vue c'était évidemment le meilleur parti à prendre je ne pouvais raisonnablement lui refuser cela et du moment que je ne savais plus de quel côté rechercher la vérité j'acceptais de partir dès le soir même nous sortîmes ensemble en traversant une petite rue calme et silencieuse pour rejoindre une gare de métro un cycliste passant à toute vitesse me frôla je ne pus réprimer un léger cri chapitre 27 un coup de poing je saisis Austin Harvey par le bras comme si dans une frayeur irraisonnée je tentais de me raccrocher à lui vous montez à bicyclette n'est-ce pas lui dit j'abroule pourpoint il se dégagea en jurant que le diable vous emporte cria-t-il que savez-vous peu beaucoup il m'envoya son poing au visage et prit sa course dans les rues noires chapitre 28 l'indignation de madame Hopkins je ne tentais pas de poursuivre l'irrascible clergyman je ne me pressais pas j'étais sûre de le tenir je ne partis pas pour Paris j'allais reprendre un train pour Southend ni à la gare ni durant le trajet je n'aperçus Austin Harvey n'importe je n'avais pas encore le droit de l'arrêter il ne pouvait heureusement aller très loin avant le lendemain matin et il me fallait d'abord trouver la bicyclette dont il s'était servi c'est sous le coup d'une inspiration subite que j'avais parlé en voyant un cycliste passer si vite l'idée m'était venue qu'une bicyclette était presque aussi rapide qu'un taxi et j'avais immédiatement pensé que Austin Harvey avait eu le temps d'aller chez sa tante de l'assassiner et de revenir s'il s'était servi d'une bicyclette c'était très simple mais le plus curieux était que la remarque m'ayant échappé elle lui frappait si juste se croyant deviner le malheureux s'était trahi par sa riposte il était plus de 11 heures lorsque j'arrivais chez Mme Hopkins pour la seconde fois dans la même journée il n'y avait plus aucune lumière aux fenêtres tout le monde devait être couché néanmoins je frappais et sonnais jusqu'à ce qu'une fenêtre s'ouvrit au premier étage c'était Mme Hopkins je lui demandais si M. Harvey était là elle répondit négativement il avait été absent tout le jour ayant informé la logeuse que je venais au nom de la loi lui faire part de certaines affaires très graves elle descendit et m'ouvrit immédiatement elle me fit entrer dans le petit salon que je connaissais déjà et dignement drapée dans son ample peignoir sans qui en frémissant de l'objet de ma visite la jeune Lucie en papillote et pyjama à fleurs entre-ouvrit la porte je lui fis signe de s'éloigner Mme Hopkins dis-je y a-t-il une bicyclette dans cette maison ? que le bon Dieu vous bénisse monsieur s'écrit à la dame sincèrement stupéfaite c'est pour me demander cela que vous venez réveiller les gens au milieu de la nuit y en a-t-il une ? oui puisque vous voulez le savoir il y en a une une vieille machine que j'avais acheté pour mon fils mais elle n'a pas servi depuis plus de six mois voulez-vous avoir la bonté de me la montrer ? Mme Hopkins fut quelque façon mais se résigna elle me conduisit à un petit hangar sous sa panty situé derrière la maison la porte n'en était pas fermée à clé dans un coin avec des outils de jardinage se trouvait une bicyclette d'autre part je remarquais tout de suite qu'il existait une porte de service de ce côté de la maison je pris la bicyclette et lui fis faire quelques tours dans l'allée les roues les pédales et la chaîne fonctionnaient parfaitement elle avait certainement été huilée peu de jours auparavant vous dites qu'on ne s'en est pas servi depuis six mois demanda-je à Mme Hopkins et je le répète fit la logeuse d'une voix acerbe qui donc l'aurait pu mon fils est à Londres monsieur Harvey ne monte jamais à bicyclette monsieur Harvey le révérend ah bonté divine mais non c'est un sport qui ne convient pas à un clergyman monsieur oh madame répondis-je c'est une simple affaire d'opinion je replaçais la bicyclette dans la soupante il n'était pas douteux qu'elle ne fût en bon état et utilisable monsieur Harvey a-t-il une clé de cette porte dis-je en désignant la porte de service oui il désirait un passe-partout de la porte d'entrée je le lui ai refusé nous ne sommes que deux femmes dans la maison et le quartier est très peu fréquenté c'est pourquoi je ne lui ai accordé que la clé de derrière et je mets les verrous à la grande porte d'entrée à 11h qu'il soit dehors ou non je remerciais Mme Hopkins et pris congé je ne lui demandais même pas de garder le secret sur notre entretien c'était inutile et d'ailleurs j'étais maintenant sûr de mon fait chapitre 29 les certitudes de Scotland Yard j'étais désormais certain de la culpabilité d'Austin Harvey avec une bicyclette il avait parfaitement pu aller chez sa tante y commettre son crime et revenir en moins d'une heure et c'était lui qui par la lettre qu'il avait à dessein laissé tomber de sa poche dans l'escalier de l'hôtel par ses discours insinuant surtout avait fait porter sur son frère toute la responsabilité du forfait cependant je n'avais aucune preuve matérielle à donner et Philippe arrêté avait peut-être avoué déjà un crime qu'il n'avait pas commis dès mon retour à Londres le lendemain matin je me rendais à Scotland Yard et demandais à parler à Buncey l'inspecteur chargé d'élucider le mystère de la malle noire oh bien me dit Buncey toute l'affaire est maintenant claire et limpide comme de l'eau de roche c'est enfin de compte la vieille Simkinson qui nous a mis sur la voie la jeune avait la parole plus difficile mais dès que nous avons connu l'existence de ce mauvais sujet de neveu tout s'expliquait aisément un jeu d'enfant nous avons arrêté l'homme à Dijon il fuyait quel gamin il nous aurait échappé s'il était parti deux jours plus tôt enfin tout est bien qui finit bien êtes-vous sûr d'avoir arrêté le neveu qu'il fallait demandais-je non sans une pointe cachée d'ironie certes soyez tranquille d'ailleurs l'individu a avoué ah vraiment m'écria-je en réprimant un geste de colère pauvre garçon vous le plaignez fit monsieur Buncey d'un air indigné écoutez repris-je à votre place je me méfierai de cet aveu que la police française lui a arraché qui sait comment parce que oh n'importe mais je me suis occupé de l'affaire pour le compte de la famille et je ne puis m'empêcher de vous dire encore ceci ne vous hâtez pas trop de clore l'enquête en tout cas arrêtez aussi l'autre neveu s'il en est encore temps Buncey leva les bras au ciel et me regarda avec compassion voilà dit-il un exemple typique de ce que peut faire la police privée erreur et confusion vous faites sans doute allusion au révérend Austin Harvey et bien croyez-vous que nous ayons négligé d'enquêter aussi à son sujet les résultats ont été très nets c'est un homme intègre studieux très aimé de ses paroissiens et en outre si vous tenez à le savoir il a passé tranquillement toute la nuit du crime dans sa chambre dans son lit là-dessus M. Buncey se leva et les mains dans les poches d'un air profondément satisfait fit quelques pas dans son bureau entièrement ne cherchez pas à ébranler notre certitude et à nous faire douter de nos conclusions elles sont aussi nettes et précises qu'une démonstration géométrique Philippe Harvey a assassiné sa tante et il sera condamné pour ce crime que pouvais-je faire ou dire de plus contre un tel aveuglement tout était inutile pour le moment du moins une sorte de désespoir affreux m'envahit je revins chez moi dans un état de dépression morale vraiment justifié par la vue des injustices qui peuvent encore se commettre de bonne foi dans notre monde civilisé chapitre 30 sous un homme mort en remontant lentement mes escaliers je me répétais une fois de plus qu'il n'y avait plus rien à tenter et que l'affaire devait suivre son cours après tout cela ne me regardait pas si la police officielle et renommée de Scotland Yard commettait de pareilles erreurs elle en devait porter la responsabilité entière et si Philippe Harvey avait la faiblesse d'avouer un crime qu'il n'avait pas commis tant pis pour lui je n'avais qu'à l'abandonner à son triste sort et pourtant c'était à ce point de mes réflexions que j'ouvris la porte de mon appartement et aperçus Austin Harvey debout les bras croisés qui m'attendait sa face en pleine lumière était livide et il avait un éclat fiévreux dans ses yeux bleus pâles que faites-vous ici m'écriai-je que me voulez-vous encore je voulais vous demander si l'arrestation de Philippe est confirmée assurément répondis-je est-ce là tout ce que vous avez à me dire non ce n'est pas tout fit-il d'une voix dure et menaçante mais d'abord avez-vous un compte rendu de son premier interrogatoire pas en détail mais je sais qu'il est pris et qu'il sera pendu dans une semaine ou deux et maintenant vous l'assassin effratricide ne venez pas verser des larmes hypocrites devant moi rentrez chez vous et mariez-vous tranquillement avec la femme qui l'aimait tout en parlant je me dirigeais vers le bouton de sonnette mais il comprit mon intention et se porta en avant de façon à me bloquer dans un coin vous voulez me faire arrêter dit-il avec mépris non non mon ami ce n'est pas encore le moment son allure de bête traquée m'étonna qu'avait-il encore à me dire vous croyez donc vraiment et de bonne foi que Philippe sera condamné reprit-il évidemment puisqu'il a avoué la police l'a cru sur parole oui mais moi je sais que vous êtes un lâche et que c'est vous qui avez tué Miss Renel pourquoi voulez-vous me faire arrêter vous ne pouvez apporter aucune preuve contre moi c'est ce que nous verrons riposte-je la vérité peut encore se faire au jour je n'avais pas achevé ces mots qu'il se jeta sur moi avec une furie telle qu'il me renversa du cou il me serra frénétiquement la gorge j'eus beau me débattre la soudaineté de son attaque m'avait pris trop à l'improviste pour me permettre une défense efficace du reste le révérend était d'une force physique peu commune et là je vis bien qu'il s'était laissé vaincre à des seins lors de l'incident de la lettre dans ma chambre d'hôtel à Paris en quelques secondes il m'eut baïonné avec son mouchoir attaché les mains avec son foulard et les jambes avec le tapis de la table alors il se releva et tira de sa poche un revolver ne crédit rien dit-il d'un air féroce je ne vous tuerai que si vous m'y obligez je ne pouvais plus lui répondre mais je tâchais de reprendre courage et me promettais de mourir plutôt que de laisser condamner un innocent et d'autre part je ne pouvais m'empêcher d'avoir pitié de ce pauvre homme son beau visage était hideusement contracté et faisait mal à voir maintenant écoutez-moi reprit-il et rappelez-vous bien tout ce que je vais vous dire rien ne peut m'empêcher présentement de quitter l'Angleterre et d'aller me cacher aux antipodes j'ai réalisé la fortune de ma tante je l'ai dans ma poche comprenez-vous je fis un signe affirmatif rien non plus ne peut m'empêcher de vous étrangler dans quelques minutes et d'empêcher ainsi tout commérage au sujet de ma participation à l'assassinat de Miss Renel êtes-vous d'accord avec moi ? je fis un nouveau signe tant mieux reprit-il comme en proie à un délire sauvage je puis parfaitement si bon me semble vous délier vous laisser courir où vous voudrez et raconter votre histoire à tout venant vous imaginez-vous un seul instant qu'il se trouvera quelqu'un pour vous croire ? allons répondez fit-il en me poussant du pied à contre-cœur je secouais négativement la tête il était bien vrai que personne n'ajouterait la moindre créance à mes dire non n'est-ce pas ? poursuivit Austin dédaigneusement personne ne prendrait votre théorie au sérieux très bien et cependant c'est vous qui avez raison m'entendez-vous bien ? Philippe est innocent c'est moi qui ai tué ma tante eh bien je vous le dis même après cet aveu si je vous relâchais et si vous alliez compter notre conversation aux pauvres gens de Scotland Yard ils vous riraient au nez et quand j'irai leur dire que vous êtes fous ils me répondraient qu'ils le savaient déjà je faisais des efforts désespérés mais vint pour me dégager de mes liens il y avait quelque chose d'effroyable d'affolant de hideux dans la physionomie du misérable il avait un sourire satanique amer cynique ne vous agitez pas tant reprit-il tenez-vous tranquille encore quelques minutes comme je viens de vous le dire Scotland Yard est composé d'une bande d'imbéciles et c'est vous qui avez vu clair mais quelques circonstances imprévisibles vous y ont fortement aidé ne vous prenez donc pas pour un policier de génie oui j'ai assassiné Miss Reynel non pour sa fortune ou non seulement pour sa fortune mais pour être sûr de posséder Miss Edith Simkinson je l'aimais monsieur je la voulais à tout prix Philippe n'était pas digne d'elle mais ma tante m'a folé en me menaçant constamment de me déshériter afin de permettre à mon frère d'épouser Edith je savais que son dernier testament était en ma faveur mais c'était une femme à la fois capricieuse et têtue elle voulait favoriser l'amour de Philippe et d'Edith dans la journée du dimanche elle m'annonçait froidement qu'elle irait à Londres le lendemain pour modifier son testament elle devait ensuite aller en avertir Mme Simkinson avant son départ pour Paris je vis que cette fois ma résolution était irrévocable si elle était encore en vie le lendemain Edith était perdue pour moi sans retour je vous ai dit que j'aimais follement cette jeune fille je ne pouvais concevoir la vie sans elle et je haïssais mon frère de son être fait aimé je savais qu'elle ne m'avait accepté que pour plaire à sa mère d'une part et par dépit au sujet des escapades éphémères de Philippe c'est moi du reste qui avais bien pris soin de l'en informer j'étais donc bien assurée de la perdre à tout jamais si ma tante agissait à sa fantaisie quelques minutes avant l'office de cette heure Philippe va me voir chez moi pour me demander de l'argent il était ivre en tirant son mouchoir de sa poche il laissa tomber son passe-partout sans s'en apercevoir après son départ je m'en saisis ce fut là ce qui me donna l'idée de retourner le soir chez ma tante je l'avais vu dans la journée et l'avais trouvé inflexible au sujet du testament alors en sortant de l'église à 9h30 je rentrais vite chez moi la clé semblait me brûler dans ma poche il me fallait revoir encore ma tante ce soir-là demain il serait trop tard je voulais lui faire entendre raison lui démontrer une fois de plus que Philippe était indigne d'Edith je rentrais par derrière et pris la bicyclette du fils de madame Hopkins je m'en étais servi en secret deux ou trois fois déjà de nuit j'avais été un très bon coureur cycliste à l'université en quelques coups de pédale je devais être chez Miss Rennell à temps pour la voir avant qu'elle ne se couche c'est-à-dire avant dix heures environ vous voyez vous comprenez il me poussa encore légèrement du pied comme pour obtenir toute mon attention je vous jure qu'à ce moment-là je n'avais pas la moindre intention de la rudoyer j'étais seulement désespéré affolé à la pensée de perdre Edith il était complètement nuit quand j'arrivais j'ouvris avec la clé de Philippe personne sûrement ne me vit ni ne m'entendit tout était éteint et silencieux dans la maison la porte de Philippe était fermée mais celle de ma tante entre ouverte j'entrais il n'y avait qu'une veilleuse allumée j'aperçus ma tante couché de tout son long devant la porte de communication avec la chambre de Philippe tombée là sa tête avait porté sur le pied d'un canapé depuis lors j'ai supposé que Philippe dans un geste de colère l'avait repoussé hors de sa chambre et cette conjoncture s'est trouvée exacte elle était à demi évanouie et cherchait déjà à se relever elle respirait bruyamment je la considérais un instant et soudain l'idée d'arrêter ce souffle et ses gestes pour toujours surgit en moi s'imposa avec la violence soudaine d'un grand éclair d'orage j'écoutais à la porte de Philippe il ronflait très fort je savais qu'il y avait du chloroforme sur son étagère j'entrais chez lui et le vis étendu tout habillé sur son lit je m'emparais du chloroforme et endormis ma tante en me servant de son propre mouchoir en guise de masque je forçais la dose en quelques minutes ce fut chose faite son coeur cessa de battre Edith serait à moi mais s'il me fallait me couvrir de mon mieux et faire porter tous les soupçons sur Philippe c'est à cette seule condition que j'obtiendrai Edith mon frère ne méritait pas cela pourquoi avait-il essayé de m'enlever celle que j'aimais les circonstances me favorisèrent j'avisais la malle de Philippe dans sa chambre la portais dans celle de Miss Renel j'en enlevais tous les livres que je plaçais dans une armoire puis j'y introduisis le corps je lui mis ses diamants dans les mains pour égarer les recherches je refermais et réencordais la malle en emportais la clé que je prétendais n'avoir retrouvé que le lendemain dans la chambre de Miss Renel je remis le passe-partout dans la poche de Philippe je défis le lit de ma tante bu le verre de lait préparé pour le lendemain matin il me semblait prudent de faire supposer que le crime avait été commis à la fin de la nuit ou le matin de bonheur mon annibie n'en serait que plus sûr je sortis à pas de loup de la maison et rentrais à bicyclette en arrivant chez moi j'eus soin de faire observer à ma logeuse qu'il était à peine dix heures et demie et quant au reste de la nuit le rendez-vous que j'avais avec Lucie me permettait de prouver que je n'étais pas ressortie de ma chambre le lendemain matin j'allais chercher Philippe qui devait partir pour Douvres ce jour-là et l'accompagner jusqu'à Londres on croyait que Miss Renel était déjà partie par le premier train j'étais parfaitement calme et lucide ma seule préoccupation était d'accumuler les charges contre Philippe je vis nos bagages à la gare de Charing Cross et ce fut là que j'eus l'idée d'inscrire sur l'étiquette de la malle de Philippe ses initiales PH en imitant de mémoire son écriture en même temps j'arrachais l'étiquette marquant le trajet du matin entre Southend et Londres elle était pendante presque décollée ce fut très facile je pensais que moins il y aurait d'étiquettes mieux on verrait celle qui portait des initiales je ne pouvais prévoir la confusion qui allait se produire ni qu'une nouvelle étiquette serait apposée sur celle des initiales alors s'est produit l'accident cause de mon désastre la malle de Philippe a été confondue avec celle de Miss Simkinson impossible de dire comment c'est arrivé mais c'est un fait assez compréhensible les deux malles étaient pareilles Philippe encore un peu troublé peut-être s'était occupé des bagages bref la substitution se produisit mon frère devait accompagner ces dames jusqu'à Douvres où lui-même devait rester quelques jours j'avais pensé que la malle contenant le cadavre lui serait amenée à l'hôtel où sans doute il lui était le premier à découvrir par quoi ses livres avaient été remplacés de toute façon tous les soupçons devaient planer sur lui j'avais donc réussi jusque là mais quand un télégramme de Miss Simkinson m'a pris la fatale substitution des malles je m'empressais d'accourir à Paris votre intervention me parut fort utile mais votre maudite curiosité vous a fait pousser vos investigations beaucoup trop loin je souhaitais dès lors très sincèrement que Philippe puisse en fuir à temps je me suis assez donné de peine pour cela je vous le jure il se serait mis à l'abri dans un pays du Sud-Amérique et tout aurait été fini par là mais son arrestation change tout je ne puis le laisser pendre à ma place et puis quoi qu'il en soit j'ai perdu Edith elle m'a écrit hier qu'elle reprenait sa parole qu'elle n'avait jamais aimé que Philippe qu'elle l'aimait davantage encore depuis qu'il était si malheureux et qu'elle resterait sienne pour toujours voilà tout ce que j'avais à vous dire faites-en ce qu'il vous plaira si cela peut sauver Philippe tant mieux mais dites à Edith que je l'ai aimé jusqu'à mon dernier souffle sur ces derniers mots prononcés d'une voix tragique et exaltée il appuya son revolver à sa tempe et fit feu il oscilla un moment puis son corps au lieu de tomber en arrière comme on aurait pu le prévoir s'abattit en avant juste sur moi qui garoté ne pouvait faire aucun mouvement pour m'en préserver j'essayais d'appeler en vain je tentais de me dégager de mes liens sans plus de résultat le cadavre d'Austin Harvey encore chaud demeura couché sur moi durant toute la nuit c'était trop affreux je perdis conscience il ne me reste que très peu de choses à ajouter dans une poche d'Austin on trouva une confession écrite Scotland Yard dû bien à contre-coeur relâcher Philippe Harvey je crois qu'Edith Simkinson l'emmena en Australie et qu'ils s'y marièrent furent-ils heureux ? je l'espère à moins que Philippe n'ait pu se défaire de ses habitudes d'intempérance mais on m'a assuré que les terribles événements que je viens de rapporter avaient provoqué en lui un radical changement avaient fait de lui un nouvel homme Fin 2 Le secret de la malle noire de Michel Épuis lu par Isad en 2022